Première section de Scène de la vie de province, tome 4 Illusion perdue, première partie, les deux poètes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Scène de la vie de province, tome 4 Illusion perdue, première partie, les deux poètes Par Honoré de Balzac Première section À M. Victor Hugo Vous qui, par le privilège des Raphaëls et des Pites, étiez déjà grand poète à l'âge où les hommes sont encore si petits Vous avez, comme Châteaubriand, comme tous les vrais talents, lutté contre les envieux embusqués derrière les colonnes Ou tapis dans les souterrains du journal Aussi désirais-je que votre nom victorieux aide à la victoire de cette œuvre que je vous dédie Et qui, selon certaines personnes, serait un acte de courage autant qu'une histoire pleine de vérité Les journalistes n'eussent-ils donc pas appartenu, comme les marquis, les financiers, les médecins et les procureurs, à Molière et à son théâtre ? Pourquoi donc la comédie humaine, qui castigate ridendo mores, excepterait-elle une puissance, quand la presse parisienne n'en accepte aucune ? Je suis heureux, monsieur, de pouvoir me dire ainsi votre sincère admirateur et ami Fin de la première section Deuxième section de Scène de la vie de province, tome 4 Illusion perdue Première partie Les deux poètes Par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard À l'époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope et les rouleaux à distribuer l'encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province Malgré la spécialité qui la met en rapport avec la typographie parisienne, Angoulême se servait toujours des presses en bois, auxquelles la langue est redevable du mot « faire gémir la presse », maintenant sans application L'imprimerie arriérée y employait encore les balles en cuir frottées d'encre, avec lesquelles l'un des préciés tamponnait les caractères Le plateau mobile où se place la forme pleine de lettres sur laquelle s'applique la feuille de papier était encore en pierre et justifiait son nom de marbre Les dévorantes presses mécaniques ont aujourd'hui si bien fait oublier ce mécanisme auquel nous devons, malgré ces imperfections, les beaux livres des Elseviers, des Plantins, des Haldes et des Didot Qu'il est nécessaire de mentionner les vieux outils auxquels Jérôme Nicolas Séchard portait une superstitieuse affection Car ils jouent leur rôle dans cette grande petite histoire Ce Séchard était un ancien compagnon précié que dans leur argot typographique les ouvriers chargés d'assembler les lettres appellent un ours Le mouvement de va-et-vient, qui ressemble assez à celui d'un ours en cage, par lequel les préciés se portent de l'encrier à la presse et de la presse à l'encrier, leur a sans doute valu se sobriquer En revanche, les ours ont nommé les compositeurs des singes à cause du continuel exercice qu'ils font pour attraper les lettres dans les 152 petites cases où elles sont contenues A la désastreuse époque de 1793, Séchard, âgé d'environ 50 ans, se trouva marié Son âge et son mariage le firent échapper à la grande réquisition qui emmena presque tous les ouvriers aux armées Le vieux précié resta seul dans l'imprimerie, dont le maître, autrement dit le naïf, venait de mourir en laissant une veuve sans enfant L'établissement parut menacé d'une destruction immédiate L'ours solitaire était incapable de se transformer en singe, car, en sa qualité d'imprimeur, il ne sut jamais ni lire, ni écrire Sans avoir égard à ces incapacités, un représentant du peuple, pressé de répandre les beaux décrets de la Convention Investit le précier du brevet de maître-imprimeur et mit sa typographie en réquisition Après avoir accepté ce périlleux brevet, le citoyen Séchard indemnisa la veuve de son maître En lui apportant les économies de sa femme, avec lesquelles il paya le matériel de l'imprimerie à moitié de la valeur Ce n'était rien Il fallait imprimer sans faute ni retard les décrets républicains En cette conjoncture difficile, Jérôme Nicolas Séchard eut le bonheur de rencontrer un noble Marseillais Qui ne voulait ni émigrer pour ne pas perdre ses terres, ni se montrer pour ne pas perdre sa tête Et qui ne pouvait trouver de pain que par un travail quelconque M. le comte de Maucombe endossa donc l'humble veste d'un prot de province Il composa, lut et corrigea lui-même les décrets qui portaient la peine de mort contre les citoyens qui cachaient des nobles L'ours, devenu naïf, les tira, les fit afficher, et tous deux ils restèrent sains et saufs En 1795, le grain de la terreur étant passé Nicolas Séchard fut obligé de chercher un autre maître Jacques Qui put être compositeur, correcteur et prôte Un abbé, depuis évêque sous la restauration et qui refusait alors de prêter le serment Remplaça le comte de Maucombe jusqu'au jour où le premier consul rétablit la religion catholique Le comte et l'évêque se rencontrèrent plus tard sur le même banc de la chambre des pères Si, en 1802, Jérôme Nicolas Séchard ne savait pas mieux lire et écrire qu'en 1793 Il s'était ménagé d'assez belles étoffes pour pouvoir payer un prot Le compagnon si insoucieux de son avenir était devenu très redoutable à ses singes et à ses ours L'avarice commence ou la pauvreté cesse Le jour où l'imprimeur entrevit la possibilité de se faire une fortune L'intérêt développa chez lui une intelligence matérielle de son état Mais avide, soupçonneuse et pénétrante Sa pratique narguait la théorie Il avait fini par toiser d'un coup d'œil le prix d'une page et d'une feuille selon chaque espèce de caractère Il prouvait à ses ignares chalants que les grosses lettres coûtaient plus cher à remuer que les fines S'agissait-il des petites, il disait qu'elles étaient plus difficiles à manier La composition étant la partie typographique à laquelle il ne comprenait rien Il avait si peur de se tromper qu'il ne faisait jamais que des marchés léonins Si ses compositeurs travaillaient à l'heure, son œil ne les quittait jamais S'il savait un fabricant dans la gêne, il achetait ses papiers à vil prix et les emmagasinait Aussi, dès ce temps, possédait-il déjà la maison où l'imprimerie était logée depuis un temps immémorial Il eut toute espèce de bonheur Il devint veuf et n'eut qu'un fils Il le mit au lycée de la ville, moins pour lui donner de l'éducation que pour se préparer un successeur Il le traitait sévèrement afin de prolonger la durée de son pouvoir paternel Aussi, les jours de congé le faisait-il travailler à la casse en lui disant d'apprendre à gagner sa vie Pour pouvoir un jour récompenser son pauvre père qui se saignait pour l'élever Au départ de l'abbé, Séchard choisit pour Prot celui de ses quatre compositeurs Que le futur évêque lui signala comme ayant autant de probité que d'intelligence Par ainsi, le bonhomme fut en mesure d'atteindre le moment où son fils pourrait diriger l'établissement Qui s'agrandirait alors sous des mains jeunes et habiles David Séchard fit au lycée d'Angoulême les plus brillantes études Quoiqu'un ours, parvenu sans connaissance ni éducation, méprisa considérablement la science Le père Séchard envoya son fils à Paris pour y étudier la haute typographie Mais il lui fit une si violente recommandation d'amasser une bonne somme Dans un pays qu'il appelait le paradis des ouvriers En lui disant de ne pas compter sur la bourse paternelle Qu'il voyait sans doute un moyen d'arriver à ses fins dans ce séjour au pays de Sapience Tout en apprenant son métier, David acheva son éducation à Paris Le prot des Dido devint un savant Vers la fin de l'année 1819, David Séchard quitta Paris sans y avoir coûté Un rouge liard à son père Qui le rappelait pour mettre entre ses mains le timon des affaires L'imprimerie de Nicolas Séchard possédait alors le seul journal d'annonce judiciaire Qui exista dans le département La pratique de la préfecture est celle de l'évêché Trois clientèles qui devaient procurer une grande fortune A un jeune homme actif Précisément à cette époque Les frères Cointet, fabricants de papier Achetèrent le second brevet d'imprimeur à la résidence d'Angoulême Que jusqu'alors le vieux Séchard avait su réduire à la plus complète inaction A la faveur des crises militaires qui, sous l'Empire, comprimèrent tout mouvement industriel Par cette raison, il n'en avait point fait l'acquisition Et sa parcimonie fut une cause de ruine pour la vieille imprimerie En apprenant cette nouvelle, le vieux Séchard pensa joyeusement Que la lutte qui s'établirait entre son établissement et les Cointets Serait soutenue par son fils et non par lui J'y aurai succombé, se dit-il Mais un jeune homme élevé chez M. Didot s'en tirera Le septuagénaire soupirait après le moment où il pourrait vivre à sa guise S'il avait peu de connaissances en haute typographie En revanche, il passait pour être extrêmement fort dans un art que les ouvriers ont plaisamment nommé La soulographie, art bien estimé par le divin auteur du Pantagruel Mais les philosophes ont remarqué que les habitudes du jeune âge Reviennent avec force dans la vieillesse de l'homme Séchard confirmaient cette observation Plus il vieillissait, plus il aimait à boire Sa passion laissait sur sa physionomie oursine des marques qui la rendaient originales Son nez avait pris le développement et la forme d'un A majuscule, corps de triple canon Ses deux joues veinées ressemblaient à ces feuilles de vignes pleines de gibosités violettes Purpurines et souvent empanachées Vous eussiez dit d'une truffe monstrueuse enveloppée par les pampres de l'automne Cachés sous deux gros sourcils, pareils à deux buissons, chargés de neige Ses petits yeux gris, où pétillait la ruse d'une avarice qui tuait tout en lui Même la paternité, conservaient leur esprit jusque dans l'ivresse Sa tête chauve et découronnée, mais sainte de cheveux grisonnants qui frisetaient encore Rappelaient à l'imagination les cordeliers des comtes de la fontaine Il était court et ventru, comme beaucoup de ces vieux lampions qui consomment plus d'huile que de mèche Car les excès en toutes choses poussent le corps dans la voie qui lui est propre L'ivrognerie, comme l'étude, engresse encore l'homme gras et maigrit l'homme maigre Jérôme Nicolas Sechard portait depuis trente ans le fameux tricorne municipal Qui, dans quelques provinces, se retrouva encore sur la tête du tambour de la ville Son gilet et son pantalon étaient en velours verdâtre Enfin, il avait une vieille redingote brune, des bas de coton chinés et des souliers à boucles d'argent Ce costume, où l'ouvrier se retrouvait encore dans le bourgeois, convenait si bien à ses vices et à ses habitudes Il exprimait si bien sa vie que ce bonhomme semblait avoir été créé tout habillé Vous ne l'auriez pas plus imaginé sans ses vêtements qu'un oignon sans sa pelure Si le vieil imprimeur n'eut pas depuis longtemps donné la mesure de son aveugle avidité Son abdication suffirait à peindre son caractère Malgré les connaissances que son fils devait rapporter de la grande école des Didot Il se proposa de faire avec lui la bonne affaire qu'il ruminait depuis longtemps Si le père en faisait une bonne, le fils devait en faire une mauvaise Mais, pour le bonhomme, il n'y avait ni fils ni père en affaire S'il avait d'abord vu dans David son unique enfant Plus tard, il y vit un acquéreur naturel de qui les intérêts étaient opposés aux siens Il voulait vendre cher David devait acheter à bon marché Son fils devenait donc un ennemi à vaincre Cette transformation du sentiment en intérêt personnel Ordinairement lente, tortueuse et hypocrite chez les gens bien élevés Fut rapide et directe chez le vieil ours Qui montra combien la soulographie rusée l'emporta sur la typographie instruite Quand son fils arriva, le bonhomme lui témoigna la tendresse commerciale que les gens habiles ont pour leur dupe Il s'occupa de lui comme un amant se serait occupé de sa maîtresse Il lui donna le bras Il lui dit où il fallait mettre les pieds pour ne pas se crotter Il lui avait fait bassiner son lit Allumer du feu Préparer un souper Le lendemain, après avoir essayé de griser son fils durant un plantureux dîner Jérôme Nicolas Sechard, fortement aviné, lui dit un « Causons d'affaires » Qui passa si singulièrement entre deux hoquets Que David le pria de remettre les affaires au lendemain Le vieil ours savait trop bien tirer parti de son ivresse Pour abandonner une bataille préparée depuis si longtemps D'ailleurs, après avoir porté son boulet pendant cinquante ans Il ne voulait pas, dit-il, le garder une heure de plus Demain, son fils serait le naïf Ici, peut-être, est-il nécessaire de dire un mot de l'établissement L'imprimerie, située dans l'endroit où la rue de Beaulieu débouche sur la place du Murier S'était établie dans cette maison vers la fin du règne de Louis XIV Aussi, depuis longtemps, les lieux avaient-ils été disposés pour l'exploitation de cette industrie Le rez-de-chaussée formait une immense pièce éclairée sur la rue par un vieux vitrage Et par un grand châssis, sur une cour intérieure On pouvait d'ailleurs arriver au bureau du maître par une allée Mais en province, les procédés de la typographie sont toujours l'objet d'une curiosité si vive Que les chalands aimaient mieux entrer par une porte vitrée pratiquée dans la devanture donnant sur la rue Quoiqu'il fallut descendre quelques marches Le sol de l'atelier se trouvant au-dessous du niveau de la chaussée Les curieux, ébahis, ne prenaient jamais garde aux inconvénients du passage à travers les défilés de l'atelier S'il regardait les berceaux formés par les feuilles étendues sur des cordes attachées au plancher Il se heurtait le long des rangs de casse Ou se faisait décoiffer par les barres de fer qui maintenaient les presses S'il suivait les agiles mouvements d'un compositeur, grappillant ses lettres dans les 152 cassétins de la casse Lisant sa copie, relisant sa ligne dans son composteur, en y glissant une interligne Il donnait dans une rame de papier trempé chargé de ses pavés Ou s'attrapait la hanche dans l'angle d'un banc Le tout au grand amusement des singes et des ours Jamais personne n'était arrivé sans accident jusqu'à deux grandes cages situées au bout de cette caverne Qui formaient deux misérables pavillons sur la cour Et où trônaient d'un côté le prot, de l'autre le maître imprimeur Dans la cour, les murs étaient agréablement décorés par des treilles Qui, vu la réputation du maître, avaient une appétissante couleur locale Au fond, et adossé au noir mur mitoyen, s'élevait un appenti en ruine Où se trempait et se façonnait le papier Là était l'évier sur lequel se lavaient, avant et après le tirage, les formes Ou, pour employer le langage vulgaire, les planches de caractère Il s'en échappait une décoction d'encre mêlée aux eaux ménagères de la maison Qui faisait croire aux paysans venus les jours de marché Que le diable se débarbouillait dans cette maison Cet appenti était flanqué d'un côté par la cuisine De l'autre par un bûcher Le premier étage de cette maison, au-dessus duquel il n'y avait que deux chambres en mansarde Contenait trois pièces La première, aussi longue que l'allée, moins la cage du vieil escalier de bois Éclairée sur la rue par une petite croisée oblongue Et sur la cour par un œil de bœuf Servait à la fois d'antichambre et de salle à manger Purement et simplement blanchie à la chou Elle se faisait remarquer par la cynique simplicité de l'avarice commerciale Le carreau sale n'avait jamais été lavé Le mobilier consistait en trois mauvaises chaises Une table ronde et un buffet Situé entre deux portes qui donnaient entrée Dans une chambre à coucher et dans un salon Les fenêtres et la porte étaient brunes de crasse Des papiers blancs ou imprimés l'encombraient la plupart du temps Souvent, le dessert, les bouteilles, les plats du dîner de Jérôme Nicolas Sechard Se voyaient sur les ballots La chambre à coucher, dont la croisée avait un vitrage en plomb Qui tirait son jour de la cour Était tendue de ces vieilles tapisseries que l'on voit en province Le long des maisons au jour de la fête d'yeux Il s'y trouvait un grand lit à colonnes Garni de rideaux, de bonnes grâces Et d'un couvre-pied en serge rouge Deux fauteuils vermoulus Deux chaises en bois de noyer Et en tapisserie Un vieux secrétaire Et sur la cheminée un cartel Cette chambre où se respirait une bonhomie patriarcale Et pleine de teintes brunes Avait été arrangée par le sieur Rousseau Prédécesseur et maître de Jérôme Nicolas Sechard Le salon, modernisé par feu Mme Sechard Offrait d'épouvantables boiseries peintes en bleu de perruquiers Les panneaux étaient décorés d'un papier à scènes orientales Coloriés en bistres sur un fond blanc Le meuble consistait en six chaises Garnies de basanes bleues Dont les dossiers représentaient des lyres Les deux fenêtres, grossièrement cintrées Et par où l'œil embrassait la place du murier Étaient sans rideaux La cheminée n'avait ni flambeau Ni pendule, ni glace Mme Sechard était morte Au milieu de ses projets d'embellissement Et l'ours, ne devinant pas l'utilité d'amélioration Qui ne rapportait rien Les avait abandonnées Ce fut là que P.D. Titubante Jérôme Nicolas Sechard Amena son fils Et lui montra sur la table ronde Un état du matériel de son imprimerie Dressé sous ses directions Par le prot Lis cela, mon garçon Dit Jérôme Nicolas Sechard En roulant ses yeux ivres Du papier à son fils Et de son fils au papier Tu verras Quels bijoux d'imprimerie Je te donne Trois presses en bois maintenu Par des barres en fer À marbre en fonte Une amélioration que j'ai faite Dit le vieux Sechard En interrompant son fils Avec tous leurs ustensiles Encrier, bal et banc, etc. Seize cents francs Mais, mon père Dit David Sechard En laissant tomber l'inventaire Vos prêts Ce sont des sabots Qui ne valent pas Cent écus Et dont il faut faire du feu Des sabots ? S'écria le vieux Sechard Des sabots ? Prends l'inventaire Et descendons Tu vas voir Si vos inventions De méchantes serrureries Manœuvrent Comme ces bons vieux outils Éprouvés Après Tu n'auras pas le cœur D'un jurier d'honnête presse Qui roule comme des voitures En poste Et qui y auront encore Pendant toute ta vie Sans nécessiter La moindre réparation Des sabots Oui C'est des sabots Où tu trouveras du sel Pour cuire des œufs Des sabots Que ton père a manœuvrés Pendant vingt ans Et qui lui ont servi A te faire ce que tu es Le père dégringola L'escalier raboteux Usé Tremblant Sans y chévirer Il ouvrit la porte De l'allée Qui donnait Dans l'atelier Se précipita Sur la première De ses presses Sournoisement Huilée Et nettoyée Il montra Les fortes jumelles En bois de chêne Frottées par son apprenti Est-ce là Un amour de presse ? Dit-il Il s'y trouvait le billet De faire part D'un mariage Le vieil ours Abaissa la frisquette Sur le tympan Le tympan Sur le marbre Qu'il fit rouler Sous la presse Il tira le barreau Déroula la corde Pour ramener le marbre Releva tympan Et frisquette Avec l'agilité Qu'aurait mise Un jeune ours La presse Ainsi manœuvrée Jeta un si joli cri Que vous eussiez dit D'un oiseau Qui serait venu Heurter à une vitre Et se serait enfui Y a-t-il une seule presse Anglaise Capable d'aller Ce train-là ? Dit le père A son fils étonné Le vieux séchard Courut successivement A la seconde A la troisième presse Sur chacune desquelles Il fit la même manœuvre Avec une égale habileté La dernière offrit A son œil troublé De vin Un endroit négligé Par l'apprenti Livrogne Après avoir Notablement juré Prit le pan De sa redingote Pour la frotter Comme un maquignon Qui lustre le poil D'un cheval à vendre Avec ces trois presses-là Sans prot Tu peux gagner Tes 9000 francs par an David Comme ton futur associé Je m'oppose A ce que tu les remplaces Par ces maudites presses En fonte Qui usent les caractères Vous avez crié Miracle à Paris En voyant l'invention De ce maudit anglais Un ennemi de la France Qui a voulu faire La fortune des fondeurs Ah ! Vous avez voulu Des Stanhope Merci de vos Stanhope Qui coûtent chacune 2500 francs Presque deux fois plus Que valent mes trois bijoux Ensemble Et qui vous échinent La lettre Par leurs défauts D'élasticité Je ne suis pas instruit Comme toi Mais retiens bien ceci La vie des Stanhope Est la mort du caractère Ces trois presses Te feront un bon usé L'ouvrage sera Proprement tiré Et les engouts moisins Ne t'en demanderont Pas davantage Imprime avec du fer Ou avec du bois Avec de l'or Ou de l'argent Ils ne tempéront Pas un liard de plus Item Dit David Cinq milliers de livres De caractères Provenant de la fonderie De monsieur Vaflard A ce nom L'élève des didots Ne put s'empêcher De sourire Ris Ris Après douze ans Les caractères Sont encore neufs Voilà ce que j'appelle Un fondeur Monsieur Vaflard Est un honnête homme Qui fournit De la matière dure Et pour moi Le meilleur fondeur Est celui Chez lequel On va le moins souvent Estimé Dix mille francs Reprit David En continuant Dix mille francs Mon père Mais c'est à quarante Sous la livre Et messieurs didots Ne vendent leur cicéro Neuf Que trente-six Sous la livre Vos têtes de clou Ne valent que le prix De la fonte Dix sous la livre Tu donnes le nom De tête de clou Aux bâtardes Aux coulées Aux rondes De monsieur gilet Anciennement imprimeur De l'empereur Des caractères Qui valent Six francs La livre Des chefs-d'œuvre De gravure Achetée il y a Cinq ans Et dont plusieurs Ont encore Le blanc de la fonte Tiens Le vieux séchard Attrapa quelques cornets Pleins de sortes Qui n'avaient jamais Servis Et les montra Je ne suis pas savant Je ne sais Ni lire Ni écrire Mais j'en sais Encore assez Pour deviner Que les caractères D'écriture De la maison gilet Ont été Les pères Des anglaises De tes messieurs didots Voici une ronde Dit-il En désignant Une casse Et y prenant Un M Une ronde De cicéro Qui n'a pas encore Été dégommée David s'aperçut Qu'il n'y avait pas Moyen de discuter Avec son père Il fallait tout Admettre Ou tout refuser Il se trouvait Entre un non Et un oui Le vieil ours Avait compris Dans l'inventaire Jusqu'aux cordes De l'étendage La plus petite ramette Les zés Les jattes La pierre Et les brosses À laver Tout était chiffré Avec le scrupule D'un avare Le total Allait à Trente mille francs Y compris Le brevet De maître Imprimeur Et l'achalandage David se demandait En lui-même Si l'affaire Était ou non Faisable En voyant son fils Muet sur le chiffre Le vieux séchard Devint inquiet Car il préférait Un débat violent À une acceptation Silencieuse En ces sortes De marchés Le débat Annonce Un négociant Capable Qui défend Ses intérêts Qui top à tout Disait le vieux séchard Ne paye rien Tout en épiant La pensée De son fils Il fit Le dénombrement Des méchants ustensiles Nécessaires À l'exploitation D'une imprimerie En province Il amena successivement David devant Une presse à satiner Une presse à rogner Pour faire les ouvrages De ville Et lui en vanta L'usage Et la solidité Les vieux outils Sont toujours Les meilleurs Dit-il On devrait en imprimerie Les payer plus cher Que les neuf Comme cela se fait Chez les batteurs d'or D'épouvantables vignettes Représentant Des hymènes Des amours Des morts Qui soulevaient La pierre De leur sépulcre En décrivant Un V Ou un M D'énormes cadres À masques Pour les affiches De spectacles Devinrent Par l'effet De l'éloquence Avinée De Jérôme Nicolas Des objets De la plus immense Valeur Il dit à son fils Il dit à son fils Que les habitudes Des gens De province Etait si fortement Enracinées Qu'il essaierait En vain De leur donner De plus belles choses Lui Lui Et paris Et paris Et paris Si un homme De l'humeau T'arrive Pour faire faire Son billet De mariage Et que tu le lui Imprimes Sans un amour Avec des guirlandes Il ne se croira Point marié Et te le rapportera S'il n'y voit Qu'un M Comme chez tes messieurs Didot Qui sont la gloire De la typographie Mais dont les inventions Ne seront pas adoptées Avant cent ans Dans les provinces Et voilà Les gens généreux Font de mauvais commerçants David était une De ces natures Pudiques et tendres Qui s'effrayent D'une discussion Et qui cède Au moment où l'adversaire Leur pique un peu trop Le cœur Ses sentiments élevés Et l'empire Que le vieil ivrogne Y avait conservé Sur lui Le rendait encore Plus impropre A soutenir Un débat d'argent Avec son père Surtout quand il lui Croyait les meilleures Intentions Car il attribua D'abord la voracité De l'intérêt A l'attachement Que le précier Avait pour ses outils Cependant Comme Jérôme Nicolas Séchard Avait eu le tout De la veuve Rousseau Pour dix mille francs En assigna Et quand l'état Actuel des choses Trente mille francs Était un prix exorbitant Le fils s'écria Mon père Vous m'égorgez Moi qui t'ai donné la vie Dit le vieil ivrogne En levant la main Vers l'étendage Mais David A quoi donc Évalue-tu le brevet Sais-tu ce que vaut Le journal d'annonce A dit sous la ligne Privilège qui A lui seul A rapporté Cinq cents francs Le mois dernier Mon gars Ouvre les livres Vois ce que produisent Les affiches Et les registres De la préfecture La pratique de la mairie Et celle de l'évêché Tu es un fainéant Qui ne veut pas faire Sa fortune Tu marchandes le cheval Qui doit te conduire A quelques beaux domaines Comme celui de Marsac A cet inventaire Était joint un acte De société Entre le père Et le fils Le bon père Louait à la société Sa maison Pour une somme De douze cents francs Quoiqu'il ne l'eût acheté Que six mille livres Et il s'y réservait Une des deux chambres Pratiquées Dans les mansardes Tant que David Sechard N'aurait pas remboursé Les trente mille francs Les bénéfices Se partageraient Par moitié Le jour où Il aurait remboursé Cette somme A son père Il deviendrait Seul Et unique Propriétaire De l'imprimerie David estima Le brevet La clientèle Et le journal Sans s'occuper Des outils Il crut pouvoir Se libérer Et accepta Ses conditions Habitué Aux finasseries De paysans Et ne connaissant Rien de large Calcul des parisiens Le père fut étonné D'une si prompte Conclusion Mon fils Se serait-il enrichi Se dit-il Ou invente-t-il En ce moment De ne pas me payer Dans cette pensée Il le questionna Pour savoir S'il apportait De l'argent Afin de le lui Prendre En accompte La curiosité Du père Réveilla La défiance Du fils David resta Boutonné Jusqu'au menton Le lendemain Le vieux Sechard Fit transporter Par son apprenti Dans la chambre Au deuxième étage Ses meubles Qu'il comptait Faire apporter A sa campagne Par les charrettes Qui reviendraient David Il livra Les trois chambres Du premier étage Tout nu A son fils De même Qu'il le mit En possession De l'imprimerie Sans lui donner Un centime Pour payer Les ouvriers Quand David Prit à son père Sa qualité d'associé De contribuer A la mise Nécessaire A l'exploitation Commune Le vieux Précier Fit l'ignorant Il ne s'était pas Obligé Dit-il A donner de l'argent En donnant son imprimerie Sa mise De fonds Était faite Pressé Par la logique De son fils Il lui répondit Que Quand il avait Acheté l'imprimerie A la veuve Rousseau Il s'était tiré D'affaires Sans un sou Si lui Pauvre ouvrier Dénué de connaissances Avait réussi Un élève De Didot Ferait encore mieux D'ailleurs David avait gagné De l'argent Qui provenait De l'éducation Payée à la sueur Du front De son vieux père Il pouvait bien L'employer aujourd'hui Qu'as-tu fait De tes banques Lui dit-il En revenant A la charge Afin d'éclaircir Le problème Que le silence De son fils Avait laissé La veille Indécis Mais N'ai-je pas eu A vivre N'ai-je pas Acheté des livres Répondit David Indigné Ah ! Tu as acheté des livres Tu feras de mauvaises affaires Les gens qui achètent des livres Ne sont guère propres À en imprimer Répondit l'ours David David éprouva La plus horrible Des humiliations Celles que cause L'abaissement D'un père Il lui fallut Subir Le flux De raisons Viles Pleureuses Lâches Commerciales Par lesquelles Le vieil avare Formula son refus Il refoula Ses douleurs Dans son âme En se voyant seul Sans appui En trouvant Un spéculateur Dans son père Que par curiosité Et philosophique Il voulut connaître À fond Il lui fit observer Qu'il ne lui avait jamais demandé Comte de la fortune De sa mère Si cette fortune Ne pouvait entrer En compensation Du prix de l'imprimerie Elle devait au moins Servir à l'exploitation En commun La fortune de ta mère Dit le vieux Séchard Mais c'était Son intelligence Et sa beauté À cette réponse David devina son père Tout entier Et compris que Pour en obtenir Un comte Il faudrait lui Intenter un procès Interminable Couteux Et déshonorant Ce noble cœur Accepta le fardeau Qui allait peser sur lui Car il savait Avec combien de peine Il acquitterait Les engagements Pris envers son père Je travaillerai Se dit-il Après tout Si j'ai du mal Le bonhomme en a eu Ne sera-ce pas d'ailleurs Travailler pour moi-même Je te laisse un trésor Dit le père Inquiet du silence De son fils David demanda Quel était ce trésor Marion Dit le père Marion était une grosse Fille de campagne Indispensable à l'exploitation De l'imprimerie Elle trempait le papier Et le reniait Faisait les commissions Et la cuisine Blanchissait le linge Déchargeait les voitures De papier Allait toucher l'argent Et nettoyer les tampons Si Marion Si Marion eut su lire Le vieux Séchar L'aurait mis A la composition Le père Partit à pied Pour la campagne Quoique très heureux De sa vente Déguisé Sous le nom D'association Il était inquiet Vide suré Sans et eau Pour payer ses engagements Ses connaissances Lui feraient trouver Des ressources Il s'était montré Plein de beaux sentiments Il paierait Beaucoup de pères Qui agissent ainsi Croient avoir agi Paternellement Comme le vieux Séchar Avait fini Par se le persuader En atteignant Son vignoble Situé à Marsac Petit village À quatre lieux D'Angoulême Ce domaine Où le précédent Propriétaire Avait bâti Une jolie habitation S'était augmenté D'année en année Depuis 1809 Époque Où le vieil ours L'avait acquis Il y échangea Les soins Du pressoir Contre ceux De la presse Et il était Comme il le disait Depuis trop longtemps Dans les vignes Pour ne pas S'y bien connaître Fin de la deuxième section Troisième section De scène de la vie de province Tome 4 Illusion perdue Première partie Les deux poètes Par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox Idéalement Décrassait Elle les flaire Elle les pressant Loin de l'atelier Où l'aspect De ses outils Le fascinait En le reportant Au jour Où il faisait fortune Le vigneron Trouvait Chez son fils D'inquiétants Symptôme D'inactivité Le nom De Cointet Frère L'effarouchait Il le voyait Dominant Celui de Séchard et fils Enfin Il sentait Le vent Du malheur Ce pressentiment Était juste Le malheur Planait Sur la maison Séchard Mais les avares Ont un dieu Par un concours De circonstances Imprévues Ce dieu Devait faire Trébucher Dans l'escarcelle De l'ivrogne Le prix De sa vente Usurère Voici pourquoi L'imprimerie Séchard Tombait Malgré ses éléments De prospérité Indifférent A la réaction Religieuse Que produisait La restauration Dans le gouvernement Mais également Insouciant Du libéralisme David gardait La plus nuisible Des neutralités En matière politique Et religieuse Il se trouvait Dans un temps Où les commerçants De province Devaient professer Une opinion Afin d'avoir Des chalants Car il fallait Opter Entre la pratique Des libéraux Et celle Des royalistes Un amour Qui vint Au cœur De David Et ses préoccupations Scientifiques Son beau naturel L'empêchère D'avoir Cette apreté Au gain Qui constitue Le vrai commerçant Et qui lui Eut fait étudier Les différences Qui distinguent L'industrie Provinciale De l'industrie Parisienne Les nuances Si tranchées Dans les départements Disparaissent Dans le grand mouvement De Paris Ses concurrents Les frères Cointet Se mirent à l'unisson Des opinions monarchiques Ils firent Ostensiblement Maigres Enterrent la cathédrale Cultivèrent les prêtres Et réimprimèrent Les premiers livres Religieux Dont le besoin Se fit sentir Les cointets Prirent ainsi L'avance Dans cette branche Lucrative Et calomnière David Séchard En l'accusant De libéralisme Et d'athéisme Comment Disait-il Employer un homme Qui avait pour père Un septembriseur Un ivrogne Un bonapartiste Un vieil avare Qui devait lui laisser Des monceaux d'or Ils étaient pauvres Chargés de famille Tandis que David Était garçon Et serait puissamment riche Aussi n'en prenaient-il Qu'à son aise Etc Influencés par ces accusations Portées contre David La préfecture Et l'évêché Finirent par donner Le privilège De leurs impressions Au frère Cointet Bientôt Ces avides antagonistes Enhardis Par l'incurie De leurs rivales Créèrent un second journal D'annonce La vieille imprimerie Fut réduite Aux impressions De la ville Et le produit De sa feuille d'annonce Diminua de moitié Riche de gains considérables Réalisé sur les livres D'église Et de piété La maison Cointet Proposa bientôt Aux Sechards De leur acheter Le journal Afin d'avoir Les annonces Du département Et les insertions Judiciaires Sans partage Aussitôt que David Eut transmis Cette nouvelle A son père Le vieux vigneron Épouvanté Déjà par les progrès De la maison Cointet Fondit de marsac Sur la place Du murier Avec la rapidité Du corbeau Qui afflairait Les cadavres D'un champ de bataille Laisse-moi manœuvrer les Cointet Ne te mêle pas De cette affaire Dit-il à son fils Le vieillard Eut bientôt deviné L'intérêt des Cointet Il les effraya Par la sagacité De ses aperçus Son fils Commettait une sottise Qu'il venait empêcher Disait-il Sur quoi reposera Notre clientèle S'il cède notre journal Les avoués Les notaires Tous les négociants De l'Houmo Seront libéraux Les Cointet Ont voulu nuire Aux Sechard En les accusant De libéralisme Ils leur ont ainsi Préparé Une planche de salut Les annonces Des libéraux Resteront aux Sechard Vendre le journal Mais autant Vendre matériel et brevet Il demandait alors Au Cointet Soixante mille francs De l'imprimerie Pour ne pas ruiner son fils Il aimait son fils Il défendait son fils Le vigneron se servit De son fils Comme les paysans Se servent de leur femme Son fils voulait Ou ne voulait pas Selon les propositions Qu'il arrachait Une à une au Cointet Et il les amena Non sans effort A donner une somme De vingt-deux mille francs Pour le journal De la Charente Mais David Dut s'engager A ne jamais imprimer Quelque journal Que ce fut Sous peine De trente mille francs De dommage intérêt Cette vente Était le suicide De l'imprimerie Sechard Mais le vigneron De ne s'en inquiétait guère Après le vol Vient toujours L'assassinat Le bonhomme Comptait appliquer Cette somme Au paiement De son fond Et pour la palper Il aurait donné David Par-dessus le marché D'autant plus Que ce gênant fils Avait droit A la moitié De ce trésor inespéré En dédommagement Le généreux père Lui abandonna L'imprimerie Mais en maintenant Le loyer de la maison Au fameux douze cents francs Depuis la vente Du journal au Cointet Le vieillard Vint rarement Au ville Il alléga Son grand âge Mais la raison véritable Était le peu D'intérêt Qu'il portait A une imprimerie Qui ne lui appartenait plus Néanmoins Il ne put entièrement Répudier La vieille affection Qu'il portait A ses outils Quand ses affaires L'amenaient à Angoulême Il eût été Très difficile De décider Qui l'attirait Le plus Dans sa maison Ou de ses presses En bois Ou de son fils Auquel il venait Par forme Demander ses loyers Son ancien prot Devenu celui Des Cointets Savait à quoi S'en tenir Sur cette générosité Paternelle Il disait Que ce fin renard Se ménageait ainsi Le droit d'intervenir Dans les affaires De son fils En devenant Créancier privilégié Par l'accumulation Des loyers La nonchalante Incurie De David Sechard Avait des causes Qui peindront Le caractère De ce jeune homme Quelques jours Après son installation Dans l'imprimerie Paternelle Il avait rencontré L'un de ses amis De collège Alors en proie A la plus profonde Misère L'ami de David Sechard Était un jeune homme Alors âgé D'environ 21 ans Nommé Lucien Chardon Et fils D'un ancien chirurgien Des armées républicaines Mis hors de service Par une blessure La nature Avait fait Un chimiste De monsieur Chardon Le père Et le hasard L'avait établi Pharmacien À Angoulême La mort Le surprit Au milieu Des préparatifs Nécessités Par une lucrative Découverte A la recherche De laquelle Il avait consumé Plusieurs années D'études scientifiques Il voulait guérir Toute espèce De gouttes La goutte Et la maladie Des riches Et comme les riches Payent cher la santé Quand ils en sont privés Il avait choisi Ce problème à résoudre Parmi tous ceux Qui s'étaient offerts À ses méditations Placé entre la science Et l'empirisme Feuchardon Comprit que la science Pouvait seule Assurer sa fortune Il avait donc étudié Les causes de la maladie Et basé son remède Sur un certain régime Qu'il appropriait À chaque tempérament Il était mort Pendant un séjour À Paris Où il sollicitait L'approbation De l'académie Des sciences Et perdit ainsi Le fruit de ses travaux Pressentant sa fortune Le pharmacien Ne négligeait rien Pour l'éducation De son fils Et de sa fille En sorte que L'entretien de sa famille Avait constamment dévoré Les produits De sa pharmacie Ainsi Ainsi Non seulement Il laissa ses enfants Dans la misère Mais encore Pour leur malheur Il les avait élevés Dans l'espérance De destinées brillantes Qui s'éteignirent Avec lui L'illustre déplain Qui lui donna des soins Le vit mourir Dans des convulsions De rage Cette ambition Eut pour principe Le violent amour Que l'ancien chirurgien Portait à sa femme Dernier rejeton De la famille De Rubin Pré Miraculeusement sauvée Par lui De l'échafaud En 1793 Sans que la jeune fille Eût voulu consentir A ce mensonge Il avait gagné du temps En la disant Enceinte Après s'être En quelque sorte Créé le droit De l'épouser Il l'épousa Malgré leur commune Pauvreté Ses enfants Comme tous les enfants De l'amour Eurent pour tout héritage La merveilleuse beauté De leur mère Présent Si souvent Fatale Quand la misère L'accompagne Ses espérances Ses travaux Ses désespoirs Si vivement épousés Avaient profondément Altéré La beauté De Mme Chardon De même Que les lents De dégradation De l'indigence Avaient changé Ses mœurs Mais son courage Et celui de ses enfants Égala leur infortune La pauvre veuve Vendit la pharmacie Située dans La grande rue De Loumeau Le principal Faubourg D'Angoulême Le prix De la pharmacie Lui permit De se constituer Trois cents francs De rente Somme Insuffisante Pour sa propre existence Mais elle Et sa fille Acceptèrent Leur position Sans en rougir Et se vouèrent A des travaux Mercenaires La mère Gardait les femmes En couche Et ses bonnes façons La faisait préférer A tout autre Dans les maisons riches Où elle vivait Sans rien coûter A ses enfants Tout en gagnant Vingt sous par jour Pour éviter à son fils Le désagrément De voir sa mère Dans un pareil Abaissement de conditions Elle avait pris le nom De Mme Charlotte Les personnes Qui réclamaient Ses soins S'adressaient A M. Postel Le successeur De M. Chardon La sœur de Lucien Travaillait Chez une blanchisseuse De fin Sa voisine Et gagnait Environ quinze sous Par jour Elle conduisait Les ouvrières Et jouissait Dans l'atelier D'une espèce De suprématie Qui la sortait Un peu De la classe Des grisettes Les faibles produits De leur travail Joint aux trois cents Livres de rente De Mme Chardon Arrivaient environ À huit cents francs Par an Avec lesquels Ces trois personnes Devaient vivre S'habiller Et se loger La stricte économie De ce ménage Rendait à peine Suffisante Cette somme Presque entièrement Absorbée Par Lucien Mme Chardon Et sa fille Ève Croyaient en Lucien Comme la femme De Mahomet Crut en son mari Leur dévouement À son avenir Était sans borne Cette pauvre famille Demeurait à Loumau Dans un logement Loué Pour une très Modique somme Par le successeur De M. Chardon Et situé Au fond D'une cour intérieure Au-dessus Du laboratoire Lucien y occupait Une misérable Chambre en mansarde Stimulée Par un père Qui, passionné Pour les sciences Naturelles L'avait d'abord Poussé dans cette voie Lucien fut un Des plus brillants Élèves du collège D'Angoulême Où il se trouvait En troisième Lorsque Séchar y finissait Ses études Quand le hasard Fit rencontrer Les deux camarades De collège Lucien Fatigué De boire À la grossière Coupe De la misère Était sur le point De prendre Un de ces parties Extrêmes Auquel on se décide À vingt ans 40 francs par mois Que David Voyait jeté Au fond De la société Cette injustice Du sort Fut un lien Puissant Puis Tous deux Étaient arrivés À la poésie Par une pente Différente Quoique destiné Aux spéculations Les plus élevées Des sciences Naturelles Lucien Se portait Avec ardeur Vers la gloire Littéraire Tandis que David Que son génie Méditatif Prédisposé À la poésie Inclinait Par goût Vers les sciences Exactes Cette interposition Des rôles Engendra Comme une fraternité Spirituelle Lucien Communiqua Bientôt À David Les hautes vues Qu'il tenait De son père Sur les applications De la science À l'industrie Et David Fit apercevoir À Lucien Les routes nouvelles Où il devait S'engager Dans la littérature Pour s'y faire Un nom Et une fortune L'amitié De ces deux Jeunes gens Devint en peu De temps Une de ces passions Qui ne naissent Qu'au sortir De l'adolescence David Entrevit Bientôt La belle Ève Et s'en est pris Comme se prennent Les esprits Mélancoliques Et méditatifs Let nunc Et semper Et in Secula Secularum De la liturgie Et la devise De ces sublimes Poètes inconnus Dont les œuvres Consistent En de magnifiques Épopées Enfantées Et perdues Entre deux cœurs Quand l'amant Eut pénétré Le secret Des espérances Que la mère Et la sœur De Lucien Mettait en ce beau Front de poètes Quand leur dévouement Aveugle Lui fut connu Il trouva doux De se rapprocher De sa maîtresse En partageant Ses immolations Et ses espérances Lucien Fut donc pour David Un frère choisi Comme les ultras Qui voulaient être Plus royalistes Que le roi David outra La foi Que la mère Et la sœur De Lucien Avait en son génie Il le gâta Comme une mère Gade son enfant Durant une de ces conversations Ou pressé Par le défaut d'argent Qui leur liait les mains Il ruminait Comme tous les jeunes gens Les moyens De réaliser Une prompte fortune En secouant Tous les arbres Déjà dépouillés Par les premiers venus Sans en obtenir De fruits Lucien Se souvint De deux idées Émises par son Père Monsieur Chardon Avait parlé De réduire de moitié Le prix du sucre Par l'emploi D'un nouvel agent chimique Et de diminuer D'autant Le prix du papier En tirant de l'Amérique Certaines matières végétales Analogues A celles Dont se servent Les chinois Et qui coûtaient peu David s'empara De cette idée En y voyant Une fortune Et considéra Lucien Comme un bienfaiteur Envers lequel Il ne pourrait Jamais s'acquitter Chacun devine Combien les pensées Dominantes Et la vie intérieure Des deux amis Les rendaient impropres A gérer une imprimerie Loin de rapporter 15 à 20 000 francs Comme celle Des frères Cointet Imprimeurs Libraires de l'évêché Propriétaires Du courrier De la Charente Désormais Le seul journal Du département L'imprimerie De séchard Fils Produisait à peine 300 francs Par mois Sur lesquels Il fallait prélever Le traitement du prot Les gages De Marion Les impositions Le loyer Ce qui réduisait David A une centaine De francs Par mois Des hommes Actifs Et industrieux Auraient renouvelé Les caractères Acheter des prêts Sans faire Se seraient procurés Dans la librairie parisienne Des ouvrages Qu'ils eussent imprimés A bas prix Mais le maître Et le prot Perdu dans les absorbants Travaux de l'intelligence Se contentaient Des ouvrages Que leur donnaient Leur dernier client Les frères Cointet Avaient fini par connaître Le caractère Et les mœurs De David Ils ne le calomniaient plus Au contraire Une sage politique Leur conseillait De laisser vivoter Cette imprimerie Et de l'entretenir Dans une honnête Médiocrité Pour qu'elle ne tombât Point entre les mains De quelques redoutables Antagonistes Ils y envoyaient Eux-mêmes Les ouvrages Dits de ville Ainsi Sans le savoir David Sechard N'existait Commercialement parlant Que par un habile Calcul De ses concurrents Heureux De ce qu'il nommait Sa manie Les Cointet Avaient pour lui Des procédés En apparence Pleins de droiture Et de loyauté Mais ils agissaient En réalité Comme l'administration Des messageries Lorsqu'elle simule Une concurrence Pour en éviter Une véritable L'extérieur L'extérieur de la maison Sechard Était en harmonie Avec la crasse Avarice Qui régnait À l'intérieur Où le vieil ours N'avait jamais Rien réparé La pluie Le soleil Les intempéries De chaque saison Avait donné L'aspect D'un vieux tronc d'arbre À la porte De l'allée Tant elle était Sillonnée De fentes inégales La façade Mal bâtie En pierre Et en briques Mêlées Sans symétrie Semblait pliée Sous le poids D'un toit Vermoulu Surchargé De ces tuiles Creuses Qui composent Toutes les toitures Dans le midi De la France Le vitrage Vermoulu Était garni De ces énormes Volets Maintenus Par les épaisses Traverses Qu'exigent La chaleur Du climat Il eût été Difficile De trouver Dans tout Angoulême Une maison Aussi lézardée Que celle-là Qui ne tenait plus Que par la force Du ciment Imaginez Cet atelier Clair Aux deux extrémités Sombres au milieu Ses murs couverts D'affiches Brunis en bas Par le contact Des ouvriers Qui y avaient roulé Depuis trente ans Son attirail De cordes Au plancher Ses piles de papier Ses vieilles presses Ses tas de pavés À charger Les papiers trempés Ses rangs de casse Et au bout Les deux cages Où chacun De leur côté Se tenait le maître Et le prot Vous comprendrez alors L'existence Des deux amis Fin de la troisième section Quatrième section de scène de la vie de province Tome 4 Illusion perdue Première partie Les deux poètes Par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Bernard En 1821 En 1821 Dans les premiers jours du mois de mai David et Lucien étaient près du vitrage de la cour au moment où, vers deux heures, leurs quatre ou cinq ouvriers quittèrent l'atelier pour aller dîner Quand le maître vit son apprenti fermant la porte à sonnette qui donnait sur la rue, il emmena Lucien dans la cour, comme si la senteur des papiers, des encriers, des presses et des vieux bois lui eût été insupportable. Tous deux s'assirent sur un berceau d'où leurs yeux pouvaient voir quiconque entrerait dans l'atelier Les rayons du soleil qui se jouaient dans les pampres de la treille caressèrent les deux poètes en les enveloppant de sa lumière, comme d'une auréole Le contraste produit par l'opposition de ces deux caractères et de ces deux figures fut alors si rigoureusement accusé qu'il aurait séduit la brosse d'un grand peintre David avait les formes que donne la nature aux êtres destinés à de grandes luttes, éclatantes ou secrètes Son large buste était flanqué par de fortes épaules en harmonie avec la plénitude de toutes ses formes Son visage, brun de ton, coloré, gras, supporté par un gros cou, enveloppé d'une abondante forêt de cheveux noirs ressemblait au premier abord à celui des chanoines chantées par Boileau Mais, un second examen, vous révélez dans les sillons des lèvres épaisses, dans la fossette du menton, dans la tournure d'un nez carré, fendu par un méplat tourmenté, dans les yeux surtout Le feu continu d'un unique amour, la sagacité du penseur, l'ardente mélancolie d'un esprit qui pouvait embrasser les deux extrémités de l'horizon en en pénétrant toutes les sinuosités et qui se dégoûtaient facilement des jouissances tout idéales en y portant les clartés de l'analyse Si l'on devinait dans cette face les éclairs du génie qui s'élance, on voyait aussi les cendres auprès du volcan L'espérance s'y éteignait dans un profond sentiment d'une néance sociale où la naissance obscure et le défaut de fortune maintiennent tant d'esprit supérieur Auprès du pauvre imprimeur à qui son état, quoique si voisin de l'intelligence, donnait des nausées auprès de ce silène lourdement appuyé sur lui-même qui buvait à l'entrée dans la coupe de la science et de la poésie en s'enivrant afin d'oublier les malheurs de la vie de province Lucien se tenait dans la pose gracieuse trouvée par les sculpteurs pour le Bacchus indien Son visage avait la distinction des lignes de la beauté antique C'était un front et un nez grec, la blancheur veloutée des femmes des yeux noirs tant ils étaient bleus, des yeux pleins d'amour et dont le blanc le disputait en fraîcheur à celui d'un enfant Ses beaux yeux étaient surmontés de sourcils comme tracés par un pinceau chinois et bordés de longs cils châtains Le long des joues brillait un duvet soyeux dont la couleur s'harmoniait à celle d'une blonde chevelure naturellement bouclée Une suavité divine respirait dans ses tempes d'un blanc doré Une incomparable noblesse s'était empreinte dans son menton court, relevé sans brusquerie Le sourire des anges tristes errait sur ses lèvres de corail rehaussées par de belles dents Il avait les mains de l'homme bien-né Des mains élégantes, à un signe desquelles les hommes devaient obéir et que les femmes aiment à baiser Lucien était mince et de taille moyenne À voir ses pieds, un homme aurait été d'autant plus tenté de le prendre pour une jeune fille déguisée que, semblable à la plupart des hommes fins, pour ne pas dire astucieux, il avait les hanches conformées comme celles d'une femme Cet indice, rarement trompeur, était vrai chez Lucien Que la pente de son esprit remuant amenait souvent, quand il analysait l'état actuel de la société sur le terrain de la dépravation particulière aux diplomates qui croient que le succès est la justification de tous les moyens quel que honteux qu'ils soient L'un des malheurs auxquels sont soumis les grandes intelligences C'est de comprendre forcément toutes choses Les vices aussi bien que les vertus Ces deux jeunes gens jugeaient la société d'autant plus souverainement qu'ils s'y trouvaient placés plus bas Car les hommes méconnus se vengent de l'humilité de leur position par la hauteur de leur coup d'œil Mais aussi, leur désespoir était d'autant plus amer qu'ils allaient ainsi plus rapidement où les portaient leur véritable destinée Lucien avait beaucoup lu, beaucoup comparé David avait beaucoup pensé, beaucoup médité Malgré les apparences d'une santé vigoureuse et rustique l'imprimeur était un génie mélancolique et maladif Il doutait de lui-même Tandis que Lucien, doué d'un esprit entreprenant mais mobile, avait une audace en désaccord avec sa tournure molle Presque débile, mais pleine de grâces féminines Lucien avait au plus haut degré le caractère Gascon Hardy, brave, aventureux qui s'exagère le bien et amoindrit le mal qui ne recule point devant une faute s'il y a profit et qui se moque du vice s'il s'en fait un marchepied Ces dispositions d'ambitieux étaient alors comprimées par les belles illusions de la jeunesse par l'ardeur qui le portait vers les nobles moyens que les hommes amoureux de gloire emploient avant tous les autres Il n'était encore aux prises qu'avec ses désirs et non avec les difficultés de la vie avec sa propre puissance et non avec la lâcheté des hommes qui est d'un fatal exemple pour les esprits mobiles Vivement séduit par le brillant de l'esprit de Lucien David l'admirait tout en rectifiant les erreurs dans lesquelles le jetait la furie française Cet homme juste avait un caractère timide en désaccord avec sa forte constitution mais il ne manquait point de la persistance des hommes du Nord S'il entrevoyait toutes les difficultés il se promettait de les vaincre sans se rebuter et s'il avait la fermeté d'une vertu vraiment apostolique il l'attempérait par les grâces d'une inépuisable indulgence Dans cette amitié déjà vieille l'un des deux aimait avec idolâtrie et c'était David Aussi Lucien commandait-il en femme qui se sait aimer David obéissait avec plaisir La beauté physique de son ami comportait une supériorité qu'il acceptait en se trouvant lourd et commun Au bœuf l'agriculture patiente A l'oiseau la vie insouciante se disait l'imprimeur Je serai le bœuf Lucien sera l'aigle Depuis environ trois ans les deux amis avaient donc confondu leur destinée si brillante dans l'avenir Ils lisaient les grandes œuvres qui apparurent depuis la paix sur l'horizon littéraire et scientifique Les ouvrages de Schiller de Goethe de Lord Byron de Walter Scott de Jean-Paul de Berzelius de Davy de Cuvier de Lamartine etc. Il s'échauffait à ses grands foyers Il s'essayait en des œuvres avortées ou prises quittées et reprises avec ardeur Il travaillait continuellement sans lasser les inépuisables forces de la jeunesse Également pauvres mais dévorés par l'amour de l'art et de la science ils oubliaient la misère présente en s'occupant à jeter les fondements de leur renommée Lucien sais-tu ce que je viens de recevoir de Paris ? dit l'imprimeur en tirant de sa poche un petit volume in 18 Écoute David lut comme savent lire les poètes l'idyle d'André de Chénier intitulé néère puis celle du jeune malade puis l'élégie sur le suicide celle dans le goût ancien et les deux derniers iambes Voilà donc ce qu'est André de Chénier s'écria Lucien à plusieurs reprises Il est désespérant répétait-il pour la troisième fois quand David, trop ému pour continuer lui laissa prendre le volume Un poète retrouvé par un poète dit-il en voyant la signature de la préface Après avoir produit ce volume reprit David Chénier croyait n'avoir rien fait qui fut digne qui fut digne d'être publié Lucien lut à son tour l'épique morceau de l'aveugle et plusieurs élégies quand il tomba sur le fragment S'ils n'ont point de bonheur En est-il sur la terre ? Il baisa le livre et les deux amis pleurèrent car tous deux aimés avec idolâtrie Les pampres s'étaient colorés Les vieux murs de la maison fendillés, bossués inégalement traversés par d'ignobles lézardes avaient été revêtus de cannelures de bossages, de bas-reliefs et des innombrables chefs-d'œuvre de je ne sais quel architecte par les doigts d'une fée La fantaisie avait secoué ses fleurs et ses rubis sur la petite cour obscure La camille d'André Chénier était devenue pour David son Ève adorée et pour Lucien une grande dame qui le courtisait La poésie avait secoué les pans majestueux de sa robe étoilée sur l'atelier où grimassaient les singes et les ours de la typographie Cinq heures sonnaient mais les deux amis n'avaient ni faim ni soif La vie leur était un rêve d'or ils avaient tous les trésors de la terre à leurs pieds ils apercevaient ce coin d'horizon bleuâtre indiqué du doigt par l'espérance à ceux dont la vie est orageuse et auxquels sa voix de sirène dit « Allez, volez, vous échapperez au malheur par cet espace d'or, d'argent ou d'azur » En ce moment l'apprenti de l'imprimerie ouvrit la petite porte vitrée qui donnait de l'atelier dans la cour et désigna les deux amis à un inconnu qui s'avança vers eux en les saluant « Monsieur, » dit-il à David en tirant de sa poche un énorme cahier « voici un mémoire que je désirerais faire imprimer « Voudriez-vous évaluer ce qu'il coûtera ? » « Monsieur, nous n'imprimons pas des manuscrits si considérables » répondit David sans regarder le cahier « Voyez, messieurs, cointés » « Mais nous avons cependant un très joli caractère qui pourrait convenir » reprit Lucien en prenant le manuscrit « Il faudrait que vous eussiez la complaisance de revenir demain et de nous laisser votre ouvrage pour estimer les frais d'impression » « N'est-ce pas à monsieur Lucien Chardon que j'ai l'honneur ? » « Oui, monsieur, » répondit le prôte « Je suis heureux, monsieur, » dit l'auteur « d'avoir pu rencontrer un jeune poète promis à de si belles destinées « Je suis envoyé par madame de Bargeton » En entendant ce nom Lucien rougit et balbutia quelques mots pour exprimer sa reconnaissance de l'intérêt que lui portait madame de Bargeton David remarqua la rougeur et l'embarras de son ami qu'il laissa soutenant la conversation avec le gentilhomme campagnard auteur d'un mémoire sur la culture des vers à soie et que la vanité poussait à se faire imprimer pour pouvoir être lue par ses collègues de la société d'agriculture « Eh bien, Lucien, » dit David quand le gentilhomme s'en alla « Aimerais-tu madame de Bargeton ? » « Éperdument ! » « Mais vous êtes plus séparés l'un de l'autre par les préjugés que si vous étiez elle à Pékin toi dans le Groenland » « La volonté de deux amants triomphe de tout » dit Lucien en baissant les yeux « Tu nous oublieras » répondit le craintif amant de la belle Ève « Peut-être t'ai-je au contraire sacrifié ma maîtresse » s'écria Lucien « Que veux-tu dire ? » Malgré mon amour malgré les divers intérêts qui me posent à m'impatroniser chez elle je lui dis que je n'y retournerai jamais si un homme de qui les talents étaient supérieurs au mien dont l'avenir devait être glorieux si David Sechard mon frère mon ami n'y était reçu Je dois trouver une réponse à la maison mais quoi que tous les aristocrates soient invités ce soir pour m'entendre lire des vers si la réponse est négative je ne remettrai jamais les pieds chez madame de Bargeton David serra violemment la main de Lucien après s'être essuyé les yeux six heures sonnèrent Ève doit être inquiète adieu dit brusquement Lucien il s'échappa laissant David en proie à l'une de ses émotions que l'on ne sent aussi complètement qu'à cet âge surtout dans la situation où se trouvaient ces deux jeunes signes auxquels la vie de province n'avait pas encore coupé les ailes cœur d'or s'écria David en accompagnant de l'œil Lucien qui traversait l'atelier Lucien descendit à Loumeau par la belle promenade de Beaulieu par la rue du Minage et la porte Saint-Pierre s'il prenait ainsi le chemin le plus long dites-vous que la maison de madame de Bargeton était située sur cette route il éprouvait tant de plaisir à passer sous les fenêtres de cette femme même à son insu que depuis deux mois il ne revenait plus à Loumeau par la porte Palais en arrivant sous les arbres de Beaulieu il contempla la distance qui séparait Angoulême de Loumeau les mœurs du pays avaient élevé des barrières morales bien autrement difficiles à franchir que les rampes par où descendait Lucien le jeune ambitieux qui venait de s'introduire dans l'hôtel de Bargeton en jetant la gloire comme un pont volant entre la ville et le faubourg était inquiet de la décision de sa maîtresse comme un favori qui craint une disgrâce après avoir essayé d'étendre son pouvoir ces paroles doivent paraître obscures à ceux qui n'ont pas encore observé les mœurs particulières aux cités divisées en villes hautes et villes basses mais il est d'autant plus nécessaire d'entrer ici dans quelques explications sur Angoulême qu'elles feront comprendre Madame de Bargeton un des personnages les plus importants de cette histoire fin de la quatrième section cinquième section de scène de la vie de province tome 4 illusion perdue première partie les deux poètes par Honoré de Balzac cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Angoulême est une vieille ville bâtie au sommet d'une roche en pain de sucre qui domine les prairies où se roule la Charente ce rocher ce rocher ce rocher tient vers le Périgord à une longue colline qu'il termine brusquement sur la route de Paris à Bordeaux en formant une sorte de promontoire dessiné par trois pittoresques vallées l'importance qu'avait cette ville au temps des guerres religieuses est attestée par ses remparts par ses portes et par les restes d'une forteresse assise sur le piton du rocher sa situation en faisait jadis un point stratégique également précieux aux catholiques et aux calvinistes mais sa force d'autrefois constitue sa faiblesse aujourd'hui en l'empêchant de s'étaler sur la Charente ses remparts et la pente trop rapide du rocher l'ont condamné à la plus funeste immobilité vers le temps où cette histoire s'y passa le gouvernement essayait de pousser la ville vers le Périgord en bâtissant le long de la colline le palais de la préfecture une école de marine des établissements militaires en préparant des routes mais le commerce avait pris les devants ailleurs depuis longtemps le bourg de Loumeau s'était agrandi comme une couche de champignons au pied du rocher et sur les bords de la rivière le long de laquelle passe la grande route de Paris à Bordeaux personne n'ignore la célébrité des papeteries d'Angoulême qui depuis trois siècles s'étaient forcément établies sur la Charente et sur ses affluents où elles trouvèrent des chutes d'eau l'état avait fondé à Ruel sa plus considérable fonderie de canons pour la marine le roulage la poste les auberges le charronage les entreprises de voitures publiques toutes les industries qui vivent sur la route et par la rivière se groupèrent au bas d'Angoulême pour éviter les difficultés que présentent ces abords naturellement les tanneries les blanchisseries tous les commerces aquatiques restèrent à la portée de la Charente puis les magasins d'eau de vie les dépôts de toutes les matières premières voiturées par la rivière enfin tout le transit borda la Charente de ses établissements le faubourg de Loumeau devint donc une ville industrieuse et riche une seconde Angoulême que jalousa la ville haute où restèrent le gouvernement l'évêché la justice l'aristocratie ainsi Loumeau malgré son active et croissante puissance ne fut qu'une annexe d'Angoulême en haut la noblesse et le pouvoir en bas le commerce et l'argent deux zones sociales constamment ennemies en tous lieux aussi est-il difficile de deviner qui des deux villes et le plus sa rivale la restauration avait depuis neuf ans aggravé cet état de choses assez calme sous l'Empire la plupart des maisons du Haut-Angoulême sont habitées ou par des familles nobles ou par d'antiques familles bourgeoises qui vivent de leurs revenus et composent une sorte de nation autochtone dans laquelle les étrangers ne sont jamais reçus à peine si après 200 ans d'habitation si après une alliance avec l'une des familles primordiales une famille venue de quelques provinces voisines se voit adoptée aux yeux des indigènes elle semble être arrivée d'hier dans le pays les préfets les receveurs généraux les administrations qui se sont succédées depuis 40 ans ont tenté de civiliser ces vieilles familles perchées sur leurs roches comme des corbeaux défiants les familles ont accepté leurs fêtes et leurs dîners mais quant à les admettre chez elles elles s'y sont refusées constamment moqueuses dénigrantes jalouses avares elles se marient entre elles se forment en bataillons serrés pour ne laisser ni sortir ni entrer personne les créations du luxe moderne elles les ignorent pour elles envoyer un enfant à Paris c'est vouloir le perdre cette prudence peint les mœurs et les coutumes arriérées de ces maisons atteintes d'un royalisme inintelligent entichées de dévotions plutôt que religieuses qui toutes vivent immobiles comme leur ville et son rocher Angoulême jouit cependant d'une grande réputation dans les provinces adjacentes pour l'éducation qu'on y reçoit les villes voisines y envoient leurs filles dans les pensions et dans les couvents il est facile de concevoir combien l'esprit de caste influe sur les sentiments qui divisent Angoulême et Loumou le commerce est riche la noblesse est généralement pauvre l'une se venge de l'autre par un mépris égal des deux côtés la bourgeoisie d'Angoulême épouse cette querelle le marchand de la haute ville dit d'un négociant du faubourg avec un accent indéfinissable c'est un homme de Loumau en dessinant la position de la noblesse en France et lui donnant des espérances qui ne pouvaient se réaliser sans un bouleversement général la restauration étendit la distance morale qui séparait encore plus fortement que la distance locale Angoulême de Loumou la société noble unie alors au gouvernement devint là plus exclusive qu'en tout autre endroit de la France l'habitant de Loumau ressemblait assez à un paria de là procédaient ces haines sourdes et profondes qui donnèrent une effroyable unanimité à l'insurrection de 1830 et détruisirent les éléments d'un durable état social en France la morgue de la noblesse de cour désaffectionna du trône la noblesse de province autant que celle-ci désaffectionnait la bourgeoisie en enfroissant toutes les vanités un homme de Loumau fils d'un pharmacien introduit chez madame de Bargeton était donc une petite révolution quels en étaient les auteurs Lamartine et Victor Hugo Casimir de la Vigne et Éjouis Béranger et Châteaubriand Villemin et M. Aignan Soumet et Tissot Étienne et D'Avrigny Benjamin Constant et Lamenet Cousin et Michaud enfin les vieilles aussi bien que les jeunes illustrations littéraires les libéraux comme les royalistes Madame de Bargeton aimait les arts et les lettres goût extravagant manie hautement déplorée dans Angoulême mais qu'il est nécessaire de justifier en esquissant la vie de cette femme née pour être célèbre maintenue dans l'obscurité par de fatales circonstances et dont l'influence détermina la destinée de Lucien M. de Bargeton était l'arrière-petit-fils d'un jura de Bordeaux nommé Mirou anobli sous Louis XIII par suite d'un long exercice en sa charge sous Louis XIV son fils devenu Miro de Bargeton fut officier dans les gardes de la porte et fit un si grand mariage d'argent que sous Louis XV son fils fut appelé purement et simplement M. de Bargeton ce M. de Bargeton petit-fils de M. Mirou le jura tint si fort à se conduire en parfait gentilhomme qu'il mangea tous les biens de la famille et en arrêta la fortune deux de ses frères grands-oncles du Bargeton actuel redevinrent négociants en sorte qu'il se trouve des Mirou dans le commerce à Bordeaux comme la terre de Bargeton située en Angoumois dont la mouvance du fief de la Rochefoucault était substituée ainsi qu'une maison d'Angoulême appelée l'hôtel de Bargeton le petit-fils de M. de Bargeton le mangeur hérita de ses deux biens en 1789 il perdit ses droits utiles et n'eut plus que le revenu de la terre qui valait environ six mille livres de rente si son grand-père eut suivi les glorieux exemples de Bargeton premier et de Bargeton deux Bargeton cinq qui peut se surnommer le muet aurait été marquis de Bargeton il se fut allié à quelques grandes familles se serait trouvé duc et père comme tant d'autres tandis qu'en 1805 il fut très flatté d'épouser Mlle Marie-Louise Anaïs de Nègre-Pelisse fille d'un gentilhomme oublié depuis longtemps dans sa gentilhommière quoi qu'il appartint à la branche cadette d'une des plus antiques familles du Midi de la France il y eut un Nègre-Pelisse parmi les otages de Saint-Louis mais le chef de la branche aînée porte l'illustre nom d'Espard acquis sous Henri IV par un mariage avec l'héritière de cette famille ce gentilhomme cadet d'un cadet vivait sur le bien de sa femme petite terre située près de Barbésieux qu'il exploitait à merveille en allant vendre son blé au marché brûlant lui-même son vin et se moquant des railleries pourvu qu'il entassa des écus et que de temps en temps il put amplifier son domaine des circonstances assez rares au fond des provinces avaient inspiré à madame de Bargeton le goût de la musique et de la littérature pendant la révolution un abbé Niolant le meilleur élève de l'abbé Rose se cacha dans le petit castel d'Escarbas en y apportant son bagage de compositeur il avait largement payé l'hospitalité du vieux gentilhomme en faisant l'éducation de sa fille Anaïs nommée Naïs par abréviation et qui sans cette aventure eût été abandonnée à elle-même ou par un plus grand malheur à quelques mauvaises femmes de chambre non seulement l'abbé était musicien mais il possédait des connaissances étendues en littérature il savait l'italien et l'allemand il enseigna donc ses deux langues et le contrepoint à mademoiselle de Nègrepolis il lui expliqua les grandes œuvres littéraires de la France de l'Italie et de l'Allemagne en déchiffrant avec elles la musique de tous les maîtres enfin pour combattre le désœuvrement de la profonde solitude à laquelle les condamnaient les événements politiques il lui apprit le grec et le latin et lui donna quelques teintures des sciences naturelles la présence d'une mère ne modifia point cette maléducation chez une jeune personne déjà trop portée à l'indépendance par la vie champêtre l'abbé Niolant âme enthousiaste et poétique était surtout remarquable par l'esprit particulier aux artistes qui comportent plusieurs prisables qualités mais qui s'élèvent au-dessus des idées bourgeoises par la liberté des jugements et par l'étendue des aperçus si, dans le monde cet esprit se fait pardonner ses témérités par son originale profondeur il peut sembler nuisible dans la vie privée par les écarts qui l'inspire l'abbé ne manquait point de cœur ses idées furent donc contagieuses pour une jeune fille chez qui l'exaltation naturelle aux jeunes personnes se trouvait corroborée par la solitude de la campagne l'abbé Niolant communiqua sa hardiesse d'examen et sa facilité de jugement à son élève sans songer que ses qualités si nécessaires à un homme deviennent des défauts chez une femme destinée aux humbles occupations d'une mère de famille quoique l'abbé recommandait continuellement à son élève d'être d'autant plus gracieuse et modeste que son savoir était plus étendu mademoiselle de Nègre-Pelisse prit une excellente opinion d'elle-même et conçut un robuste mépris pour l'humanité ne voyant autour d'elle que des inférieurs et des gens empressés de lui obéir elle eut la hauteur des grandes dames sans avoir les douces fourberies de leur politesse Flattée dans toutes ses vanités par un pauvre abbé qui s'admirait en elle comme un auteur dans son œuvre elle eut le malheur de ne rencontrer aucun point de comparaison qui l'aida à se juger Le manque de compagnie est un des plus gros inconvénients de la vie de campagne Faute de rapporter aux autres les petits sacrifices exigés par le maintien et la toilette on perd l'habitude de se gêner pour autrui Tout en nous se vit-ci alors la forme et l'esprit N'étant pas réprimé par le commerce de la société la hardiesse des idées de mademoiselle de Nègrepolis passa dans ses manières dans son regard elle eut cet air cavalier qui paraît au premier abord original mais qui ne sied qu'aux femmes de vie aventureuses Ainsi cette éducation dont les aspérités se seraient polies dans les hautes régions sociales devaient la rendre ridicule à Angoulême alors que ses adorateurs cesseraient de diviniser des erreurs gracieuses pendant la jeunesse seulement Quant à monsieur de Nègrepolis il aurait donné tous les livres de sa fille pour sauver un bœuf malade car il était si avare qu'il ne lui aurait pas accordé deux liars au-delà du revenu auquel elle avait droit quand même il eût été question de lui acheter la bagatelle la plus nécessaire à son éducation L'abbé mourut en 1802 avant le mariage de sa chère enfant mariage qu'il aurait sans doute déconseillé Le vieux gentilhomme se trouva bien empêché de sa fille quand l'abbé fut mort Il se sentit trop faible pour soutenir la lutte qui allait éclater entre son avarice et l'esprit indépendant de sa fille inoccupée Comme toutes les jeunes personnes sorties de la route tracées où doivent cheminer les femmes Naïs avait jugé le mariage et s'en souciait peu Elle répugnait à soumettre son intelligence et sa personne aux hommes sans valeur et sans grandeur personnelle qu'elle avait pu rencontrer Elle voulait commander et devait obéir Entre obéir à des caprices grossiers à des esprits sans indulgence pour ses goûts et s'enfuir avec un amant qui lui plairait elle n'aurait pas hésité M. de Nègre-Pelis était encore assez gentilhomme pour craindre une mésalliance Comme beaucoup de pères il se résolut à marier sa fille moins pour elle que pour sa propre tranquillité Il lui fallait un noble ou un gentilhomme peu spirituel incapable de chicaner sur le compte de tutelle qu'il voulait rendre à sa fille assez nul d'esprit et de volonté pour que Naïs pût se conduire à sa fantaisie assez désintéressée pour l'épouser sans dot Mais comment trouver un gendre qui convainc également au père et à la fille ? Un pareil homme était le phénix des gendres Dans ce double intérêt M. de Nègre-Pelis étudia les hommes de la province et M. de Bargeton lui parut être le seul qui répondit à son programme M. de Bargeton cadragénaire fort endommagé par les dissipations de sa jeunesse était accusé d'une remarquable impuissance d'esprit Mais il lui restait précisément assez de bon sens pour gérer sa fortune et assez de manières pour demeurer dans le monde d'Angoulême sans y commettre ni gaucherie ni sottise M. de Nègre-Pelis expliqua tout crûment à sa fille la valeur négative du mari modèle qu'il lui proposait et lui fit apercevoir le parti qu'elle en pouvait tirer pour son propre bonheur Elle épousait un nom Elle achetait un chaperon et elle conduirait à son gré sa fortune à l'abri d'une raison sociale et à l'aide des liaisons que son esprit et sa beauté lui procureraient à Paris Naïs fut séduite par la perspective d'une semblable liberté M. de Bargeton crut faire un brillant mariage en estimant que son beau-père ne tarderait pas à lui laisser la terre qui l'arrondissait avec amour Mais en ce moment M. de Nègre-Pelis paraissait devoir écrire l'épitaphe de son gendre Mme de Bargeton se trouvait alors âgée de 36 ans et son mari en avait 58 Cette disparité choquait d'autant plus que M. de Bargeton semblait avoir 70 ans tandis que sa femme pouvait impunément jouer à la jeune fille à se mettre en rose ou se coiffer à l'enfant Quoique leur fortune n'excéda pas 12 000 livres de rente elle était classée parmi les six fortunes les plus considérables de la vieille ville les négociants et les administrateurs exceptés La nécessité de cultiver leur père dont Mme de Bargeton attendait l'héritage pour aller à Paris et qui le fit si bien attendre que son gendre mourut avant lui força M. et Mme de Bargeton d'habiter en Goulême où les brillantes qualités d'esprit et les richesses brutes cachées dans le cœur de Naïs devaient se perdre s'enfouis et se changer avec le temps en ridicule En effet nos ridicules sont en grande partie causées par un beau sentiment par des vertus ou par des facultés portées à l'extrême La fierté que ne modifie pas l'usage du grand monde devient de la roideur en se déployant sur de petites choses au lieu de s'agrandir dans un cercle de sentiments élevés L'exaltation cette vertu dans la vertu qui engendre les saintes qui inspire les dévouements cachés et les éclatantes poésies devient de l'exagération se prenant au rien de la province Loin du centre où brillent les grands esprits où l'air est chargé de pensée où tout se renouvelle l'instruction vieillit le goût se dénature comme une eau stagnante faute d'exercice les patients se rapetissent en grandissant des choses minimes Là est la raison de l'avarice et du comérage qui empestent la vie de province Bientôt l'imitation des idées étroites et des manières mesquines gagne la personne la plus distinguée Ainsi périssent des hommes nés grands des femmes qui redressées par les enseignements du monde et formées par des esprits supérieurs eussent été charmantes Madame de Bargeton prenait la lire à propos d'une bagatelle sans distinguer les poésies personnelles des poésies publiques Il est en effet des sensations incomprises qu'il faut garder pour soi-même Certes un coucher de soleil est un grand poème mais une femme n'est-elle pas ridicule en le dépeignant à grands mots devant des gens matériels ? Il s'y rencontre de ces voluptés qui ne peuvent se savourer qu'à deux poète à poète cœur à cœur Elle avait le défaut d'employer de ces immenses phrases bardées de mots emphatiques si ingénieusement nommées des tartines dans l'argot du journalisme qui tous les matins en taille à ses abonnés de fort peu digérables et que néanmoins ils avalent Elle prodigait démesurément des superlatifs qui chargeaient sa conversation où les moindres choses prenaient des proportions gigantesques Dès cette époque elle commençait à tout typiser individualiser synthétiser dramatiser supérioriser analyser poétiser prosaïser colossifier angéliser néologiser et tragiquer car il faut violer pour un moment la langue afin de peindre des travers nouveaux que partagent quelques femmes Son esprit s'enflammait d'ailleurs comme son langage Le ditirombe était dans son cœur et sur ses lèvres Elle palpitait Elle se pâmait Elle s'enthousiasmait pour tout événement Pour le dévouement d'une sœur grise et l'exécution des frères Fauché Pour l'ipsiboé de M. Darlincourt comme pour l'anaconda de Léouis Pour l'évasion de la valette comme pour une de ses amies qui avait mis des voleurs en fuite en faisant la grosse voix Pour elle tout était sublime extraordinaire étrange divin merveilleux Elle s'animait se couroussait s'abattait sur elle-même s'élançait retombait regardait le ciel ou la terre Ses yeux se remplissaient de larmes Elle usait sa vie en de perpétuelles admirations et se consumait en d'étranges dédains Elle concevait le pacha de Janina Elle aurait voulu lutter avec lui dans son sérail et trouver quelque chose de grand à être cousu dans un sac et jeté à l'eau Elle enviait Lady Esther Stanhope ce bas bleu du désert Il lui prenait envie de se faire sœur de Sainte Camille et d'aller mourir de la fièvre jaune à Barcelone en soignant les malades C'était là une grande une noble destinée Enfin elle avait soif de tout ce qui n'était pas l'eau claire de sa vie cachée entre les herbes Elle adorait Lord Byron Jean-Jacques Rousseau toutes les existences poétiques et dramatiques Elle avait des larmes pour tous les malheurs et des fanfares pour toutes les victoires Elle sympathisait avec Napoléon vaincu Elle sympathisait avec Mehémeth Ali massacrant les tyrans de l'Égypte Enfin elle revêtait les gens de génie d'une auréole et croyait qu'ils vivaient de parfums et de lumières A beaucoup de personnes elle paraissait une folle dont la folie était sans danger Mais certes à quelques perspicaces observateurs ces choses eussent semblé les débris d'un magnifique amour écroulé aussitôt que bâti les restes d'une Jérusalem céleste Enfin l'amour sans l'amant Et c'était vrai L'histoire des dix-huit premières années du mariage de Madame de Bargeton peut s'écrire en peu de mots Elle vécut pendant quelque temps de sa propre substance et d'espérance lointaine Puis après avoir reconnu que la vie de Paris à laquelle elle aspirait lui était interdite par la médiocrité de sa fortune elle se prit à examiner les personnes qui l'entouraient et frémit de sa solitude Il ne se trouvait autour d'elle aucun homme qui put lui inspirer une de ces folies auxquelles les femmes se livrent poussées par le désespoir que leur cause une vie sans issue sans événement sans intérêt Elle ne pouvait compter sur rien pas même sur le hasard car il y a des vies sans hasard Autant où l'Empire brillait de toute sa gloire lors du passage de Napoléon en Espagne où il envoyait la fleur de ses troupes les espérances de cette femme trompée jusqu'alors se réveillèrent La curiosité la poussa naturellement à contempler ces héros qui conquéraient l'Europe sur un mot mis à l'ordre du jour et qui renouvelaient les fabuleux exploits de la chevalerie Les villes les plus avaricieuses et les plus réfractaires étaient obligées de fêter la garde impériale au devant de laquelle allaient les maires et les préfets une harangue en bouche comme pour la royauté Madame de Bargeton venue à une redoute offerte par un régiment à la ville s'éprit d'un gentilhomme simple sous-lieutenant à qui le rusé Napoléon avait montré le bâton de maréchal de France Cette passion contenue noble grande et qui contrastait avec les passions alors si facilement nouées et dénouées fut chastement consacrée par la main de la mort À Vagram un boulet de canon écrasa sur le cœur du marquis de Cante-Croix le seul portrait qui attesta la beauté de Madame de Bargeton Elle pleura longtemps ce beau jeune homme qui en deux campagnes était devenu colonel échauffé par la gloire par l'amour et qui mettait une lettre de Naïs au-dessus des distinctions impériales La douleur jeta sur la figure de cette femme un voile de tristesse Ce nuage ne se dissipe pas qu'à l'âge terrible où la femme commence à regretter ses belles années passées sans qu'elle en ait joui où elle voit ses roses se faner où les désirs d'amour renaissent avec l'envie de prolonger les derniers sourires de la jeunesse Toutes ses supériorités firent plaies dans son âme au moment où le froid de la province la saisit Comme l'hermine elle serait morte de chagrin si, par hasard elle se fut souillée au contact d'hommes qui ne pensaient qu'à jouer quelques sous le soir après avoir bien dîné Sa fierté la préserva des tristes amours de la province Entre la nullité des hommes qui l'entouraient et le néant une femme si supérieure dut préférer le néant Le mariage et le monde furent donc pour elle un monastère Elle vécut par la poésie comme la carmélite vit par la religion Les ouvrages des illustres étrangers jusqu'alors inconnus qui se publièrent de 1815 à 1821 Les grands traités de M. de Bonald et ceux de M. de Mestre Ces deux aigles penseurs Enfin les œuvres moins grandioses de la littérature française qui poussa si vigoureusement ses premiers rameaux lui embellirent sa solitude mais n'assouplirent ni son esprit ni sa personne Elle resta droite et forte comme un arbre qui a soutenu un coup de foudre sans en être abattu Sa dignité se guinda Sa royauté l'a rendie précieuse et quintessenciée Comme tous ceux qui se laissent adorer par des courtisans quelconques elle trônait avec ses défauts Tel était le passé de Mme de Bargeton froid d'histoire nécessaire à dire pour faire comprendre sa liaison avec Lucien qui fut assez singulièrement introduit chez elle Pendant ce dernier hiver il était survenu dans la ville une personne qui avait animé la vie monotone que menait Mme de Bargeton La place de directeur des contributions indirectes étant venue à Vaquay M. de Barante envoya pour l'occuper un homme de qui la destinée aventureuse plaidait assez en sa faveur pour que la curiosité féminine lui servît de passeport chez la reine du pays Fin de la cinquième section Sixième section de scène de la vie de province tome 4 Illusion perdue Première partie Les deux poètes par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard M. de Châtelet venu au monde Sixte-Châtelet tout court mais qui dès 1804 avait eu le bon esprit de se qualifier était un de ces agréables jeunes gens qui sous Napoléon échappèrent à toutes les conscriptions en demeurant auprès du soleil impérial Il avait commencé sa carrière par la place de secrétaire des commandements d'une princesse impériale M. de Châtelet possédait toutes les incapacités exigées par sa place Bien fait joli homme bon danseur savant joueur de billard adroit à tous les exercices médiocre acteur de société chanteur de romances applaudisseur de bons mots prêt à tout souple envieux il savait et ignorait tout Ignorant en musique il accompagnait au piano tant bien que mal une femme qui voulait chanter par complaisance une romance apprise avec mille peines pendant un mois Incapable de sentir la poésie il demandait tardiment la permission de se promener pendant dix minutes pour faire un impromptu quelques quatrains plats comme un soufflé et où la rime remplaçait l'idée M. du Châtelet était encore doué du talent de remplir la tapisserie dont les fleurs avaient été commencées par la princesse il tenait avec une grâce infinie les échevaux de soie qu'elle dévidait en lui disant des riens ou la gravelure se cachait sous une gaze plus ou moins trouée ignorant en peinture il savait copier un paysage crayonner un profil croquer un costume et le colorier enfin il avait tous ses petits talents qui étaient de si grands véhicules de fortune dans un temps où les femmes ont eu plus d'influence qu'on ne le croit sur les affaires il se prétendait fort en diplomatie la science de ceux qui n'en ont aucune et qui sont au profond par leur vide science d'ailleurs fort commode en ce sens qu'elle se démontre par l'exercice même de ses hauts emplois que voulant des hommes discrets elle permet aux ignorants de ne rien dire de se retrancher dans des hochements de tête mystérieux et qu'enfin l'homme le plus fort en cette science est celui qui nage en tenant sa tête au-dessus du fleuve des éléments qu'il semble alors conduire ce qui devient une question de légèreté spécifique là comme dans les arts il se rencontre mille médiocrités pour un homme de génie malgré son service ordinaire et extraordinaire auprès de l'altesse impériale le crédit de sa protectrice n'avait pu le placer au conseil d'état non qu'il n'eût fait un délicieux maître des requêtes comme tant d'autres mais la princesse le trouvait mieux placé près d'elle que partout ailleurs cependant il fut nommé baron vint à Cassel comme envoyé extraordinaire et y parut en effet très extraordinaire en d'autres termes Napoléon s'en servit au milieu d'une crise comme d'un courrier diplomatique au moment où l'empire tomba le baron du châtelet avait la promesse d'être nommé ministre en Westphalie près de Jérôme après avoir manqué ce qu'il nommait une ambassade de famille le désespoir le prit il fit un voyage en Égypte avec le général Armand de Montriveau séparé de son compagnon par des événements bizarres il avait erré pendant deux ans de désert en désert de tribu en tribu captif des arabes qui se le revendaient les uns aux autres sans pouvoir tirer le moindre parti de ses talents enfin il atteignit les possessions de l'imam de Mascate pendant que Montriveau se dirigeait sur Tanger mais il eut le bonheur de trouver à Mascate un bâtiment anglais qui mettait à la voile et put revenir à Paris un an avant son compagnon de voyage c'est malheureux récents quelques liaisons d'ancienne date des services rendus à des personnes alors en faveur le recommandèrent au président du conseil qui le plaça près de M. de Barante en attendant la première direction libre le rôle rempli par M. du Châtelet auprès de l'Altesse Impériale sa réputation d'homme à bonne fortune les événements singuliers de son voyage ses souffrances tout excita la curiosité des femmes d'Angoulême ayant appris les mœurs de la Haute-Ville M. le baron Sixte du Châtelet se conduisit en conséquence il fit le malade joua l'homme dégoûté blasé à tout propos il se prit la tête comme si ses souffrances ne lui laissaient pas un moment de relâche petite manœuvre qui rappelait son voyage et le rendait intéressant il alla chez les autorités supérieures le général le préfet le receveur général et l'évêque mais il se montra partout poli froid légèrement dédaigneux comme les hommes qui ne sont pas à leur place et qui attendent les faveurs du pouvoir il laissa deviner ses talents de société qui gagnèrent à ne pas être connus puis après s'être fait désirer sans avoir lassé la curiosité après avoir reconnu la nullité des hommes et savamment examiné les femmes pendant plusieurs dimanches à la cathédrale il reconnut en madame de bargeton la personne dont l'intimité lui convenait il compta sur la musique pour s'ouvrir les portes de cet hôtel impénétrable aux étrangers il se procura secrètement une messe de miroir l'étudia au piano puis un beau dimanche où toute la société d'Angoulême était à la messe il extasia les ignorants en touchant l'orgue et réveilla l'intérêt qui s'était attaché à sa personne en faisant indiscrètement circuler son nom par les gens du bac-clerger au sortir de l'église madame de bargeton le complimenta regretta de ne pas avoir l'occasion de faire de la musique avec lui pendant cette rencontre cherchée il se fit naturellement offrir le passeport qu'il n'eut pas obtenu s'il lui demandait l'adroit baron vint chez la reine d'Angoulême à laquelle il rendit des soins incompromettants ce vieux beau car il avait quarante-cinq ans reconnut dans cette femme toute une jeunesse à ranimer des trésors à faire valoir peut-être une veuve riche en espérance à épouser enfin une alliance avec la famille des nègres pelisses qui lui permettrait d'aborder à Paris la marquise d'Espart dont le crédit pouvait lui rouvrir la carrière politique malgré le guis sombre et luxuriant qui gâtait ce bel arbre il résolut de s'y attacher de l'émander de le cultiver d'en obtenir de beaux fruits l'angoulême noble cria contre l'introduction d'un jiaourt dans la casbah car le salon de madame de Bargeton était le cénacle d'une société pure de tout alliage l'évêque l'évêque seul y venait habituellement le préfet y était reçu deux ou trois fois dans l'an le receveur général n'y pénétrait point madame de Bargeton allait à ses soirées à ses concerts et ne dînait jamais chez lui ne pas voir le receveur général et agréer un simple directeur des contributions ce renversement de la hiérarchie parut inconcevable aux autorités dédaignées ceux qui peuvent s'initier par la pensée à des petites qui se retrouvent d'ailleurs dans chaque sphère sociale doivent comprendre combien l'hôtel de Bargeton était imposant dans la bourgeoisie d'Angoulême quant à l'Humaut les grandeurs de ce Louvre aux petits pieds la gloire de cet hôtel de Rambouillet en goût moisin brillait à une distance solaire tous ceux qui s'y rassemblaient étaient les plus pitoyables esprits les plus mesquines intelligences les plus pauvres cires à vingt lieues à la ronde la politique se répandait en banalités verbeuses et passionnées la quotidienne y paraissait tiède Louis XVIII y était traité de jacobin quant aux femmes la plupart sotte et sans grâce se mettaient mal toutes avaient quelque imperfection qui les faussait rien n'y était complet ni la conversation ni la toilette ni l'esprit ni la chair sans ces projets sur madame de bargeton châtelet n'y eut pas tenu néanmoins les manières et l'esprit de caste l'air gentilhomme la fierté du noble au petit castel la connaissance des lois de la politesse y couvraient tout ce vide la noblesse des sentiments y était beaucoup plus réelle que dans la sphère des grandeurs parisiennes il y éclatait un respectable attachement quand même au bourbon cette société pouvait se comparer si cette image est admissible à une argenterie de vieilles formes noircies mais pesantes l'immobilité de ses opinions politiques ressemblait à de la fidélité l'espace mis entre elle et la bourgeoisie la difficulté d'y parvenir simulait une sorte d'élévation et lui donnait une valeur de convention chacun de ses nobles avait son prix pour les habitants comme le coris représente l'argent chez les nègres du bambara plusieurs femmes flattées par monsieur du châtelet et reconnaissant en lui des supériorités qui manquaient aux hommes de leur société calmèrent l'insurrection des amours propres toutes espéraient s'approprier la succession de l'altesse impériale les puristes pensèrent qu'on verrait l'intrus chez madame de bargeton mais qu'il ne serait reçu dans aucune autre maison du châtelet essuya plusieurs impertinences mais il se maintint dans sa position en cultivant le clergé puis il caressa les défauts que le terroir avait donné à la reine d'Angoulême il lui apporta tous les livres nouveaux il lui lisait les poésies qui paraissaient ils s'extasiaient ensemble sur les œuvres des jeunes poètes elle de bonne foi lui s'ennuyant mais prenant en patience les poètes romantiques qu'en homme de l'école impériale il comprenait peu madame de bargeton enthousiasmée de la renaissance due à l'influence des lisses aimait monsieur de châteaubriand de ce qu'il avait nommé Victor Hugo un enfant sublime triste de ne connaître le génie que de loin elle soupirait après Paris où vivaient les grands hommes monsieur du châtelet crut alors faire merveille en lui apprenant qu'il existait à Angoulême un autre enfant sublime un jeune poète qui sans le savoir surpassait en éclat le lever sidéral des constellations parisiennes un grand homme futur était né dans l'Houmo le proviseur du collège avait montré d'admirables pièces de verre au baron pauvre et modeste l'enfant était un chatterton sans lâcheté politique sans la haine féroce contre les grandeurs sociales qui poussa le poète anglais à écrire des pamphlets contre ses bienfaiteurs au milieu des cinq ou six personnes qui partageaient son goût pour les arts et les lettres celui-ci parce qu'il raclait un violon celui-là parce qu'il tachait plus ou moins le papier blanc de quelques sépias l'un en sa qualité de président de la société d'agriculture l'autre en vertu d'une voix de basse qui lui permettait de chanter en manière d'alalie le « ce fiato in corpo aveta » parmi ces figures fantasques madame de Bargeton se trouvait comme un affamé devant un dîner de théâtre où les mets sont en carton aussi rien ne pourrait-il peindre sa joie au moment où elle apprit cette nouvelle elle voulut voir ce poète cet ange elle en raffola elle s'enthousiasma et l'en parla pendant des heures entières le surlendemain l'ancien courrier diplomatique avait négocié par le proviseur la présentation de Lucien chez madame de Bargeton vous seuls pauvres îlotes de province pour qui les distances sociales sont plus longues à parcourir que pour les parisiens aux yeux desquels elles se raccourcissent de jour en jour vous sur qui pèsent si durement les grilles entre lesquelles chaque monde s'anathématise et se dit raca vous seuls comprendrez le bouleversement qui laboura la cervelle et le cœur de Lucien Chardon quand son imposant proviseur lui dit que les portes de l'hôtel de Bargeton allaient s'ouvrir devant lui la gloire les avait fait tourner sur leur gond ils seraient bien accueillis dans cette maison dont les vieux pignons attiraient son regard quand ils se promenaient le soir à Beaulieu avec David en se disant que leur nom ne parviendrait peut-être jamais à ses oreilles dures à la science lorsqu'elles partaient de trop bas sa sœur fut seule initiée à ce secret en bonne ménagère en divine devineresse Ève sortit quelques louis du trésor pour aller acheter à Lucien des souliers fins chez le meilleur bottier d'Angoulême un habillement neuf chez le plus célèbre tailleur elle lui garnit sa meilleure chemise d'un jabot qu'elle blanchit et plissa elle-même quelle joie quand elle le vit ainsi vêtue combien elle fut fière de son frère combien de recommandations elle devina mille petites niaiseries l'entraînement de la méditation avait donné à Lucien l'habitude de s'accouder aussitôt qu'il était assis il allait jusqu'à attirer une table pour s'y appuyer Ève lui défendit de se laisser aller dans le sanctuaire aristocratique à des mouvements sans gêne elle l'accompagna jusqu'à la porte Saint-Pierre arriva presque en face de la cathédrale le regarda prenant par la rue de Beaulieu pour aller sur la promenade où l'attendait Monsieur du Châtelet puis la pauvre fille demeura toute émue comme si quelques grands événements se furent accomplis Lucien chez Madame de Bargeton c'était pour Ève l'aurore de la fortune la sainte créature elle ignorait que là où l'ambition commence les naïfs sentiments cesse en arrivant dans la rue du Minage les choses extérieures n'étonnèrent point Lucien ce Louvre tant agrandi par ses idées était une maison bâtie en pierre tendre particulière au pays et dorée par le temps l'aspect assez triste sur la rue était intérieurement fort simple c'était la cour de province froide et proprette une architecture sobre quasi monastique bien conservée Lucien monta par un vieil escalier à balustre de châtaigniers dont les marches cessaient d'être en pierre à partir du premier étage après avoir traversé une antichambre mesquine un grand salon peu éclairé il trouva la souveraine dans un petit salon lambrissé de boiseries sculptées dont le goût du dernier siècle est peinte en gris le dessus des portes était en camailleux un vieux damas rouge maigrement accompagné décorait les panneaux les meubles de vieilles formes se cachaient piteusement sous des housses à carreaux rouges et blancs le poète aperçut madame de Bargeton assise sur un canapé à petits matelas piqués devant une table ronde couverte d'un tapis vert éclairé par un flambeau de vieilles formes à deux bougies et à garde-vue la reine ne se leva point elle se tortilla fort agréablement sur son siège en souriant au poète que ce trémoussement serpentin émut beaucoup il le trouva distingué l'excessive beauté de Lucien la timidité de ses manières sa voix tout en lui saisit madame de Bargeton le poète était déjà la poésie le jeune homme examina par de discrètes œillades cette femme qui lui parut en harmonie avec son renom elle ne trompait aucune de ses idées sur la grande dame madame de Bargeton portait suivant une mode nouvelle un béret tailladé en velours noir cette coiffure comporte un souvenir du Moyen Âge qui en impose un jeune homme en amplifiant pour ainsi dire la femme il s'en échappait une folle chevelure d'un blond rouge doré à la lumière ardente au contour des boucles la noble dame avait le teint éclatant par lequel une femme rachète les prétendus inconvénients de cette fauve couleur ses yeux gris étincelés son front déjà ridé les couronnait bien par sa masse blanche ardiment taillée ils étaient cernés par une marge nacrée où de chaque côté du nez deux veines bleues faisaient ressortir la blancheur de ce délicat encadrement le nez offrait une courbure bourbonienne qui ajoutait au feu d'un visage long en présentant comme un point brillant où se peignait le royal entraînement des condés les cheveux ne cachaient pas entièrement le cou la robe négligemment croisée laissait voir une poitrine de neige où l'œil devinait une gorge intacte et bien placée de ses doigts effilés et soignés mais un peu sec madame de Bargeton fit au jeune poète un geste amical pour lui indiquer la chaise qui était près d'elle monsieur du Châtelet prit un fauteuil Lucien s'aperçut alors qu'ils étaient seuls la conversation de madame de Bargeton enivra le poète de l'homo les trois heures passées près d'elle furent pour Lucien un de ses rêves que l'on voudrait rendre éternels il trouva cette femme plutôt maigrie que maigre amoureuse sans amour maladive malgré sa force ses défauts que ses manières exagérées lui plurent car les jeunes gens commencent par aimer l'exagération ce mensonge des belles âmes il ne remarqua point la flétrissure des joues couperosées sur les pommettes et auxquelles les ennuis et quelques souffrances avaient donné des tons de briques son imagination s'empara d'abord de ses yeux de feu de ses boucles élégantes où ruisselait la lumière de cette éclatante blancheur point lumineux auquel il se prit comme un papillon aux bougies puis cette âme parla trop à la sienne pour qu'il pût juger la femme l'entrain de cette exaltation féminine la verve des phrases un peu vieilles que répétait depuis longtemps madame de Bargeton mais qui lui parurent neuves le fascinèrent d'autant mieux qu'il voulait trouver tout bien il n'avait point apporté de poésie à lire mais il n'en fut pas question il avait oublié ses vers pour avoir le droit de revenir madame de Bargeton n'en avait point parlé pour l'engager à lui faire quelques lectures un autre jour n'était-ce pas une première entente monsieur Sixte du Châtelet fut mécontent de cette réception il aperçut tardivement un rival dans ce beau jeune homme qu'il reconduisit jusqu'au détour de la première rampe au-dessus de Beaulieu dans le dessein de le soumettre à sa diplomatie Lucien ne fut pas médiocrement étonné d'entendre le directeur des contributions indirectes se vantant de l'avoir introduit et lui donnant à ce titre des conseils plus t'adieu qu'il fût mieux traité que lui disait monsieur du Châtelet la cour était moins impertinente que cette société de ganache on y recevait des blessures mortelles on y essuyait d'affreux dédains la révolution de 1789 recommencerait si ces gens-là ne se réformaient pas quant à lui s'il continuait d'aller dans cette maison c'était par goût pour madame de Bargeton la seule femme un peu propre qu'il y eût à Angoulême à laquelle il avait fait la cour par désœuvrement et de laquelle il était devenu follement amoureux il allait bientôt la posséder il était aimé tout le lui présageait la soumission de cette reine orgueilleuse serait la seule vengeance qu'il tirerait de cette saute maisonnée de Aubereau Châtelet exprima sa passion en homme capable de tuer un rival s'il en rencontrait un le vieux papillon impérial tomba de tout son poids sur le pauvre poète en essayant de l'écraser sous son importance et de lui faire peur il se grandit en racontant les périls de son voyage grossi mais s'il imposa l'imagination du poète il n'effraya point l'amant fin de la sixième section septième section de scène de la vie de province tome 4 illusion perdue première partie les deux poètes par Honoré de Balzac cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard depuis cette soirée nonobstant le vieux Phate malgré ses menaces et sa contenance de spadassins bourgeois Lucien était revenu chez madame de Bargeton d'abord avec la discrétion d'un homme de Loumau puis il se familiarisa bientôt avec ce qui lui avait paru d'abord une énorme faveur et vint la voir de plus en plus souvent le fils d'un pharmacien fut pris par les gens de cette société pour un être sans conséquence dans les commencements si quelques gentilhommes ou quelques femmes venus en visite chez Naïs rencontraient Lucien tous avaient pour lui l'accablante politesse dont usent les gens comme il faut avec leurs inférieurs Lucien trouva d'abord ce monde fort gracieux mais plus tard il reconnut le sentiment d'où procédaient ces fallacieux égards bientôt il surprit quelques airs protecteurs qui remuèrent son fiel et le confirmèrent dans les haineuses idées républicaines par lesquelles beaucoup de ses futurs patriciens préludent avec la haute société mais combien de souffrance n'aurait-il pas enduré pour Naïs qui l'entendait nommer ainsi car entre eux les intimes de ce clan de même que les grands d'Espagne et les personnages de la crème à Vienne s'appelaient hommes et femmes par leur petit nom dernière nuance inventée pour mettre une distinction au cœur de l'aristocratie en goût voisine Naïs fut aimée comme tout jeune homme aime la première femme qui le flatte car Naïs pronostiquait un grand avenir une gloire immense à Lucien Madame de Bargeton usa de toute son adresse pour établir chez elle son poète non seulement elle l'exaltait outre mesure mais elle le représentait comme un enfant sans fortune qu'elle voulait placer elle le rapetissait pour le garder elle en faisait son lecteur son secrétaire mais elle l'aimait plus qu'elle ne croyait pouvoir aimer après l'affreux malheur qui lui était advenu elle se traitait fort mal intérieurement elle se disait que ce serait une folie d'aimer un jeune homme de vingt ans qui par sa position était déjà si loin d'elle ses familiarités étaient capricieusement démenties par les fiertés que lui inspiraient ses scrupules elle se montrait tour à tour altière et protectrice tendre et flatteuse d'abord intimidée par le haut rond de cette femme Lucien eut donc toutes les terreurs les espoirs et les désespérances qui martèlent le premier amour et le mettent si avant dans le cœur par les coups que frappe alternativement la douleur et le plaisir pendant deux mois il vit en elle une bienfaitrice qui allait s'occuper de lui maternellement mais les confidences commencèrent madame de Bargeton appela son poète cher Lucien puis cher tout court le poète en rardi nomma cette grande dame Naïs en l'entendant lui donner ce nom elle eut une de ces colères qui séduisent tant un enfant elle lui reprocha de prendre le nom dont se servait tout le monde la fière et noble nègre pelisse offrit à ce bel ange un de ses noms elle voulut être Louise pour lui Lucien atteignit au troisième ciel de l'amour un soir Lucien étant entré pendant que Louise contemplait un portrait qu'elle serra promptement il voulut le voir pour calmer le désespoir d'un premier accès de jalousie Louise montra le portrait du jeune comte-croix et raconta non sans larmes la douloureuse histoire de ses amours si purs et si cruellement étouffés s'essayait-elle à quelque infidélité envers son mort ou avait-elle inventé de faire à Lucien un rival de ce portrait Lucien était trop jeune pour analyser sa maîtresse il se désespéra naïvement car elle ouvrit la campagne pendant laquelle les femmes font battre en brèche les scrupules plus ou moins ingénieusement fortifiées leurs discussions sur les devoirs sur les convenances sur la religion sont comme des places fortes qu'elles aiment avoir prendre d'assaut l'innocent Lucien n'avait pas besoin de ces coquetteries il eut guéroyé tout naturellement je ne mourrai pas moi je vivrai pour vous dit audacieusement un soir Lucien qui voulut en finir avec monsieur de Comtecroix et qui jeta sur Louise un regard où se peignait une passion arrivée à terme effrayée des progrès que ce nouvel amour faisait chez elle et chez son poète elle lui demanda les vers promis pour la première page de son album en cherchant un sujet de querelle dans le retard qu'il mettait à les faire que devint-elle en lisant les deux stances suivantes qu'elle trouva naturellement plus belles que les meilleures de monsieur de Lamartine le magique pinceau les muses mensongères n'orneront pas toujours de mes feuilles légères le fidèle vélin et le crayon furtif de ma belle maîtresse me confiera souvent sa secrète allégresse ou son muet chagrin ah ! quand ses doigts plus lourds à mes pages fanées demanderont raison des riches destinées que lui tient l'avenir alors veuille l'amour que de ce beau voyage le fécond souvenir soit doux à contempler comme un ciel sans nuages est-ce bien moi qui vous les ai dictées dit-elle ce soupçon inspiré par la coquetterie d'une femme qui se plaisait à jouer avec le feu fit venir une larme aux yeux de Lucien elle le calma en le baisant au front pour la première fois Lucien fut décidément un grand homme qu'elle voulut former elle imagina de lui apprendre l'italien et l'allemand de perfectionner ses manières elle trouva là des prétextes pour la voir toujours chez elle à la barbe de ses ennuyeux courtisans quel intérêt dans sa vie elle se remit à la musique pour son poète à qui elle révéla le monde musical elle lui joua quelques beaux morceaux de Beethoven et le ravit heureuse de sa joie elle lui disait hypocritement en le voyant à demi-pamé ne peut-on pas se contenter de ce bonheur le pauvre poète avait la bêtise de répondre oui enfin les choses arrivèrent à un tel point que Louise avait fait dîner Lucien avec elle dans la semaine précédente entière avec monsieur de Bargeton malgré cette précaution toute la ville sut le fait et le teint pour si exorbitant que chacun se demanda s'il était vrai ce fut une rumeur affreuse à plusieurs la société parut à la veille d'un bouleversement d'autres s'écrièrent voilà le fruit des doctrines libérales le jaloux du châtelet apprit alors que madame charlotte qui gardait les femmes en couche était madame chardon mère du château brillant de l'houmeau disait-il cette expression n'est-elle pas la veuve d'un apothicaire une pauvre destinée pour une demoiselle de rubinpré supposons-nous sans un sou vaillant que ferions-nous pour vivre nous comment nourririez-vous vos enfants le sang-froid de madame de bargeton tua les lamentations de la noblesse les âmes grandes sont toujours disposées à faire une vertu d'un malheur puis dans la persistance à faire un bien qu'on incrimine il se trouve d'invincibles attraits l'innocence a le piquant du vice dans la soirée le salon de madame de bargeton fut plein de ses amis venus pour lui faire des remontrances elle déploya toute la causticité de son esprit elle dit que si les gentils hommes ne pouvaient être ni Molière ni Racine ni Rousseau ni Voltaire ni Massillon ni Beaumarchais ni Diderot il fallait bien accepter les tapissiers les horlogers les couteliers dont les enfants devenaient des grands hommes elle dit que le génie était toujours gentilhomme elle gourmanda les obreaux sur le peu d'entente de leurs vrais intérêts enfin elle dit beaucoup de bêtises qui auraient éclairé des gens moins niés mais ils en firent honneur à son originalité elle conjura donc l'orage à coups de canons quand Lucien m'en déparait elle entra pour la première fois dans le vieux salon fané où l'on jouait au whist à quatre tables elle lui fit un gracieux accueil et le présenta en reine qui voulait être obéie elle appela le directeur des contributions monsieur Châtelet et le pétrifia en lui faisant comprendre qu'elle connaissait l'illégale superfétation de sa particule Lucien fut dès ce soir violemment introduit dans la société de madame de Bargeton mais il y fut accepté comme une substance vénéneuse que chacun se promit d'expulser en la soumettant au réactif de l'impertinence malgré ce triomphe Naïs perdit de son empire il y eut des dissidents qui tentèrent d'émigrer par le conseil de monsieur Châtelet Amélie qui était madame de Chandour résolut d'élever hôtel contre hôtel en recevant chez elle les mercredis madame de Bargeton ouvrait son salon tous les soirs et les gens qui venaient chez elle étaient si routiniers si bien habités à se retrouver dans les mêmes tapis à jouer au même tric-tac à voir les gens les flambeaux à mettre leurs manteaux leurs doubles souliers leurs chapeaux dans le même couloir qu'ils aimaient les marches de l'escalier autant que la maîtresse de la maison tous se résignèrent à subir le chardonneret du sacré bocage dit Alexandre de Brébian autre bon mot enfin le président de la société d'agriculture apaisa la sédition par une observation magistrale avant la révolution dit-il les plus grands seigneurs recevaient Duclos Grimes Crébillon tous gens qui comme ce petit poète de l'Houmo étaient sans conséquence mais ils n'admettaient point les receveurs des tailles ce qu'est après tout Châtelet du Châtelet paya pour Chardon chacun lui marqua de la froideur en se sentant attaqué le directeur des contributions qui depuis le moment où elle l'avait appelé Châtelet s'était juré à lui-même de posséder Madame de Bargeton entra dans les vues de la maîtresse du logis il soutint le jeune poète en se déclarant son ami ce grand diplomate dont c'était si maladroitement privé l'empereur caressa Lucien il se dit son ami pour lancer le poète il donna un dîner où se trouvèrent le préfet le receveur général le colonel du régiment en garnison le directeur de l'école de marine le président du tribunal enfin toutes les sommités administratives le pauvre poète fut fêté si grandement que tout autre qu'un jeune homme de vingt-deux ans aurait véhémentement soupçonné de mystification les louanges au moyen desquelles on abusa de lui au dessert Châtelet fit réciter à son rival une ode de Sardanapal mourant le chef-d'œuvre du moment en l'entendant le proviseur du collège homme phlegmatique bâtit des mains en disant que Jean-Baptiste Rousseau n'avait pas mieux fait le baron Sixte Châtelet pensa que le petit rimeur crèverait tôt ou tard dans la serre chaude des louanges ou que dans l'ivresse de sa gloire anticipée il se permettrait quelques impertinences qui le feraient rentrer dans son obscurité primitive en attendant le décès de ce génie il parut y moller ses prétentions au pied de madame de Bargeton mais avec l'habileté des rouées il avait arrêté son plan et suivit avec une attention stratégique la marche des deux amants en épiant l'occasion d'exterminer Lucien il s'éleva dès lors dans Angoulême et dans les environs un bruit sourd qui proclamait l'existence d'un grand homme en Angoumois madame de Bargeton était généralement louée pour les soins qu'elle prodiguait à ce jeune aigle une fois sa conduite approuvée elle voulut obtenir une sanction générale elle tambourina dans le département une soirée à glace à gâteaux et à thé grande innovation dans une ville où le thé se vendait encore chez les apothicaires comme une drogue employée contre les indigestions la fleur de l'aristocratie fut conviée pour entendre une grande œuvre que devait lire Lucien Louise avait caché les difficultés vaincues à son amie mais elle lui toucha quelques mots de la conjuration formée contre lui par le monde car elle ne voulait pas lui laisser ignorer les dangers de la carrière que doivent parcourir les hommes de génie et où se rencontrent des obstacles infranchissables au courage médiocre elle fit de cette victoire un enseignement de ses blanches mains elle lui montra la gloire achetée par de continuelles supplices elle lui parla du bûcher des martyrs à traverser elle lui beura ses plus belles tartines et les panacha de ses plus pompeuses expressions ce fut une contrefaçon des improvisations qui départ le roman de Corinne Louise se trouva si grande par son éloquence qu'elle aima davantage le Benjamin qui la lui inspirait elle lui conseilla de répudier audacieusement son père en prenant le noble nom de Rubinpré sans se soucier des cris aïris soulevés par un échange que d'ailleurs le roi légitimerait apparentée à la marquise d'Espart une demoiselle de Blamont-Chauvry forte en crédit à la cour elle se chargeait d'obtenir cette faveur à ces mots le roi la marquise d'Espart la cour Lucien vit comme un feu d'artifice et la nécessité de ce baptême lui fut prouvée cher petit lui dit Louise d'une voix tendrement moqueuse plus tôt il se fera plus vite il sera sanctionné elle souleva l'une après l'autre les couches successives de l'état social et fit compter au poète les échelons qu'il franchissait soudain par cette habile détermination en un instant elle fit abjurer à Lucien ses idées populaciaires sur la chimérique égalité de 1793 elle réveilla chez lui la soif des distinctions que la froide raison de David avait calmée et lui montra la haute société comme le seul théâtre sur lequel il devait se tenir le haineux libéral devint monarchique in petto Lucien mordit à la pomme du luxe aristocratique et de la gloire il jura d'apporter au pied de sa dame une couronne fut-elle ensanglantée il la conquérait à tout prix quibus cum quae vis pour prouver son courage il raconta ses souffrances actuelles qu'il avait cachées à Louise conseillées par cette indéfinissable pudeur attachée au premier sentiment et qui défend au jeune homme d'étaler ses grandeurs tant il aime avoir apprécié son âme dans son incognito il peignit les étreintes d'une misère supportée avec orgueil ses travaux chez David ses nuits employées à l'étude cette jeune ardeur rappela le colonel de 26 ans à madame de Bargeton dont le regard s'amollit en voyant la faiblesse gagnait son imposante maîtresse Lucien prit une main qu'on lui laissa prendre et la baisa avec la furie du poète du jeune homme de l'amant Louise alla jusqu'à permettre au fils de l'apothicaire d'atteindre à son front et d'y imprimer ses lèvres palpitantes enfant 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 si l'on nous voyait je serais bien ridicule dit-elle en se réveillant d'une torpeur extatique pendant cette soirée l'esprit de madame de Bargeton fit de grands ravages dans ce qu'elle nommait les préjugés de Lucien à l'entendre les hommes de génie n'avaient ni frère ni sœur ni père ni mère les grandes œuvres qu'ils devaient édifier leur imposaient un apparent égoïsme en les obligeant de tout sacrifier à leur grandeur si la famille souffrait d'abord des dévorantes exactions perçues par un cerveau gigantesque plus tard elle recevrait au centuple le prix des sacrifices de tout genre exigés par les premières luttes d'une royautéité contrariée en partageant les fruits de la victoire le génie ne relevait que de lui-même il était seul juge de ses moyens car lui seul connaissait la fin il devait donc se mettre au-dessus des lois appelé qu'il était à les refaire d'ailleurs qui s'empare de son siècle peut tout prendre tout risquer car tout est à lui elle citait les commencements de la vie de Bernard de Palissy de Louis XI de Fox de Napoléon de Christophe Colomb de César de tous les illustres joueurs d'abord criblés de dettes ou misérables incompris tenus pour fous pour mauvais fils mauvais père mauvais frère mais qui plus tard devenaient l'orgueil de la famille du pays du monde ses raisonnements abondaient dans les vices secrets de Lucien et avançaient la corruption de son cœur car dans l'ardeur de ses désirs il admettait les moyens a priori mais ne pas réussir est un crime de lèse-majesté sociale un vaincu n'a-t-il pas alors assassiné toutes les vertus bourgeoises sur lesquelles reposent la société qui chasse avec horreur les Marius assis devant leurs ruines Lucien ne se savait pas entre l'infamie des bagnes et les palmes du génie il planait sur le sinaï des prophètes sans comprendre qu'Aubat s'étend une mère morte l'horrible sueur de Gomorre Louise débrida si bien le cœur et l'esprit de son poète des langes dont les avait enveloppés la vie de province que Lucien voulait éprouver madame de Bargeton afin de savoir s'il pouvait sans éprouver la honte d'un refus conquérir cette haute proie la soirée annoncée lui donna l'occasion de tenter cette épreuve l'ambition se mêlait à son amour il aimait et voulait s'élever double désir bien naturel chez les jeunes gens qui ont un cœur à satisfaire et l'indigence à combattre en conviant aujourd'hui tous ces enfants à un même festin la société réveille leurs ambitions dès le matin de la vie elle destitue la jeunesse de ses grâces et vit la plupart de ses sentiments généreux en y mêlant des calculs la poésie voudrait qu'il en fût autrement mais le fait vient trop souvent démentir la fiction à laquelle on voudrait croire pour qu'on puisse se permettre de représenter le jeune homme autrement qu'il est au XIXe siècle le calcul de Lucien lui parut fait au profit d'un beau sentiment de son amitié pour David Lucien écrivit une longue lettre à sa Louise car il se trouva plus hardi la plume à la main que la parole à la bouche en douze feuillets trois fois recopiés il raconta le génie de son père ses espérances perdues et la misère horrible à laquelle il était en proie il pénit sa chère sœur comme un ange David comme un cuvier futur qui avant d'être un grand homme était un père un frère un ami pour lui il se croirait indigne d'être aimé de Louise sa première gloire s'il ne lui demandait pas de faire pour David ce qu'elle faisait pour lui-même il renoncerait à tout plutôt que de trahir David ses chars il voulait que David assista à son succès il écrivit une de ses lettres folles où les jeunes gens opposent le pistolet à un refus où tourne le casuisme de l'enfance où parle la logique insensée des belles âmes délicieux verbiage brodé de ses déclarations naïves échappées du cœur à l'insu de l'écrivain et que les femmes aiment tant après avoir remis cette lettre à la femme de chambre Lucien était venu passer la journée à corriger des épreuves à diriger quelques travaux à mettre en ordre les petites affaires de l'imprimerie sans rien dire à David dans les jours où le cœur est encore enfant les jeunes gens ont de ces sublimes discrétions d'ailleurs peut-être Lucien commençait-il à redouter la hache de faussion que savait manier David peut-être craignait-il la clarté d'un regard qui allait au fond de l'âme après la lecture de Chénier son secret avait passé de son cœur sur ses lèvres atteint par un reproche qu'il sentit comme le doigt que pose un médecin sur une plaie maintenant embrasser les pensées qui durent à saillir Lucien pendant qu'il descendait d'Angoulême à Loumau cette grande dame s'était-elle fâchée allait-elle recevoir David chez elle l'ambitieux ne serait-il pas précipité dans son trou à Loumau quoique avant de baiser Louise au front Lucien eut pu mesurer la distance qui sépare une reine de son favori il ne se disait pas que David ne pouvait franchir en un clin d'œil l'espace qu'il avait mis cinq mois à parcourir ignorant combien était absolu l'ostracisme prononcé sur les petites gens il ne savait pas qu'une seconde tentative de ce genre serait la perte de madame de Bargeton atteinte et convaincue de s'être encanaillée Louise serait obligée de quitter la ville où sa caste la fuirait comme au Moyen-Âge on fuyait un lépreux le clan de fine aristocratie et le clergé lui-même défendraient Naïs envers et contre tous au cas où elle se permettrait une faute mais le crime de voir mauvaise compagnie ne lui serait jamais remis car si l'on excuse les fautes du pouvoir on le condamne après son abdication Or recevoir David n'était-ce pas abdiqué ? Si Lucien n'embrassait pas ce côté de la question son instinct aristocratique lui faisait pressentir bien d'autres difficultés qui l'épouvantaient La noblesse des sentiments ne donne pas inévitablement la noblesse des manières Si Racine avait l'air du plus noble courtisan Corneille ressemblait fort à un marchand de bœufs Descartes avait la tournure d'un bon négociant hollandais Souvent en rencontrant Montesquieu son râteau sur l'épaule son bonnet de nuit sur la tête les visiteurs de la brede le prirent pour un vulgaire jardinier L'usage du monde quand il n'est pas un don de haute naissance une science sucée avec le lait ou transmise par le sang constitue une éducation que le hasard doit seconder par une certaine élégance de forme par une distinction dans les traits par un timbre de voix Toutes ces grandes petites choses manquaient à David tandis que la nature en avait doué son ami Gentilhomme par sa mère Lucien avait jusqu'aux pieds hauts courbés du front tandis que David ses chars avait les pieds plats du welsh et l'encolure de son père le précier Lucien entendait les railleries qui pleuvaient sur David il lui semblait voir le sourire que réprimerait madame de Bargeton enfin sans avoir précisément honte de son frère il se promettait de ne plus écouter ainsi son premier mouvement et de le discuter à l'avenir donc après l'heure de la poésie et du dévouement après une lecture qui venait de montrer aux deux amis les campagnes littéraires éclairées par un nouveau soleil l'heure de la politique et des calculs sonné pour Lucien en rentrant dans l'humeau il se repentait de sa lettre il aurait voulu la reprendre car il apercevait par une échappée les impitoyables lois du monde en devinant combien la fortune acquise favorisait l'ambition il lui coûtait de retirer son pied du premier bâton de l'échelle par laquelle il devait monter à l'assaut des grandeurs puis les images de sa vie simple et tranquille paraient des plus vives fleurs du sentiment ce David plein de génie qui l'avait si noblement aidé qui lui donnerait au besoin sa vie sa mère si grande dame dans son abaissement et qui le croyait aussi bon qu'il était spirituel sa sœur cette fille si gracieuse dans sa résignation son enfance si pure et sa conscience encore blanche ses espérances qu'aucune bise n'avait été feuillée tout refleurissait dans son souvenir il se disait alors qu'il était plus beau de percer les épées bataillons de la tourbe aristocratique ou bourgeoise à coup de succès que de parvenir par les faveurs d'une femme son génie l'irait tôt ou tard comme celui de tant d'hommes ses prédécesseurs qui avaient dompté la société les femmes l'aimeraient alors l'exemple de napoléon si fatal au XIXe siècle par les prétentions qu'il inspire à tant de gens médiocres apparut à Lucien qui jeta ses calculs au vent en se les reprochant ainsi était fait Lucien il allait du mal au bien du bien au mal avec une égale facilité au lieu de l'amour que le savant porte à sa retraite Lucien éprouvait depuis un mois une sorte de honte en apercevant la boutique où se lisait en lettres jaunes sur un fond vert pharmacie de Postel successeur de Chardon le nom de son père écrit ainsi dans un lieu par où passaient toutes les voitures lui blessait la vue le soir où il franchit sa porte ornée d'une petite grille à barreaux de mauvais goût pour se produire à Beaulieu parmi les jeunes gens les plus élégants de la haute ville en donnant le bras à madame de Bargeton il avait étrangement déploré le désaccord qu'il reconnaissait entre cette habitation et sa bonne fortune aimé madame de Bargeton la possédait bientôt peut-être et logé dans ce nid à rat se disait-il en débouchant par l'allée dans la petite cour où plusieurs paquets d'herbes bouillies étaient étalées le long des murs où l'apprenti récurait les chaudrons du laboratoire où monsieur Postel sein d'un tablier de préparateur une cornue à la main examinait un produit chimique tout en jetant l'œil sur sa boutique et s'il regardait trop attentivement sa drogue il avait l'oreille à la sonnette l'odeur des camomilles des menthes de plusieurs plantes distillées remplissaient la cour et le modeste appartement où l'on montait par un de ces escaliers droits appelés des escaliers de meunier sans autre rampe que deux cordes au-dessus était l'unique chambre en mansarde où demeurait Lucien bonjour mon fiston lui dit monsieur Postel le véritable type du boutiquier de province comment va comment va notre petite santé moi je viens de faire une expérience sur la mélasse mais il aurait fallu votre père pour trouver ce que je cherche c'était un fameux homme celui-là si j'avais connu son secret contre la goutte nous roulerions tous deux carrosse aujourd'hui il ne se passait pas de semaine que le pharmacien aussi bête qu'il était bonhomme ne donna un coup de poignard à Lucien en lui parlant de la fatale discrétion que son père avait gardée sur sa découverte c'est un grand malheur répondit brièvement Lucien qui commençait à trouver l'élève de son père prodigieusement commun après l'avoir souvent béni car plus d'une fois l'honnête Postel avait secouru la veuve et les enfants de son maître qu'avez-vous donc demanda monsieur Postel en posant son éprouvette sur la table du laboratoire est-il venu quelques lettres pour moi oui une qui flaire comme baume elle est auprès de mon pupitre sur le comptoir la lettre de madame de Bargeton mêlée au bocaux de la pharmacie Lucien s'élança dans la boutique dépêche-toi Lucien ton dîner t'attend depuis une heure il sera froid cria doucement une jolie voix à travers une fenêtre entre ouverte et que Lucien n'entendit pas il est toqué votre frère mademoiselle dit Postel en levant le nez ce célibataire assez semblable à une petite tonne d'eau de vie sur laquelle la fantaisie d'un peintre aurait mis une grosse figure grêlée de petites véroles et rougeaudes prit en regardant Ève un air cérémonieux et agréable qui prouvait qu'il pensait à épouser la fille de son prédécesseur sans pouvoir mettre fin au combat que l'amour et l'intérêt se livraient dans son cœur aussi disait-il souvent à Lucien au souriant la phrase qu'il lui redit quand le jeune homme repassa près de lui elle est fameusement jolie votre sœur vous n'êtes pas mal non plus votre père faisait tout bien Ève était une grande brune aux cheveux noirs aux yeux bleus quoiqu'elle offrit les symptômes d'un caractère viril elle était douce tendre et dévouée sa candeur sa naïveté sa tranquille résignation à une vie laborieuse sa sagesse que nul médisant se n'attaquait avait dû séduire David Sechard aussi depuis leur première entrevue une sourde et simple passion s'était-elle émue entre eux à l'allemande sans manifestations bruyantes ni déclarations empressées chacun d'eux avait pensé secrètement à l'autre comme s'ils eussent été séparés par quelques maris jaloux que ce sentiment aurait offensé tous deux se cachaient de Lucien à qui peut-être ils croyaient porter quelques dommages David avait peur de ne pas plaire à Ève qui de son côté se laissait aller aux timidités de l'indigence une véritable ouvrière aurait eu de la hardiesse mais une enfant bien élevée et déchue se conformait à sa triste fortune modeste en apparence fière en réalité Ève ne voulait pas courir sus au fils d'un homme qui passait pour riche en ce moment les gens au fait de la valeur croissante des propriétés estimaient à plus de 80 000 francs le domaine de Marsac sans compter les terres que le vieux séchard riche d'économies heureux à la récolte habile à la vente devait y joindre en guettant les occasions David était peut-être la seule personne qui ne sut rien de la fortune de son père pour lui Marsac était une bicoque achetée en 1810 15 ou 16 000 francs où il allait une fois par an au temps des vendanges et où son père le promenait à travers les vignes en lui vantant des récoltes que l'imprimeur ne voyait jamais et dont il se souciait fort peu l'amour d'un savant habitué à la solitude et qui agrandit encore les sentiments en s'en exagérant les difficultés voulait être encouragé car pour David Ève était une femme plus imposante que ne l'est une grande dame pour un simple clair gauche et inquiet près de son idole aussi pressé de partir que d'arriver l'imprimeur contenait sa passion au lieu de l'exprimer souvent le soir après avoir forgé quelques prétextes pour consulter Lucien il descendait de la place du Murillet jusqu'à Loumeau par la porte palais mais en atteignant la porte verte à barreaux de fer il s'enfuyait craignant de venir trop tard ou de paraître important à Ève qui sans doute était couchée quoique ce grand amour ne se révéla que par de petites choses Ève l'avait bien compris elle était flattée sans orgueil de se voir objet du profond respect et emprunt dans les regards dans les paroles dans les manières de David mais la plus grande séduction de l'imprimeur était son fanatisme pour Lucien il avait deviné le meilleur moyen de plaire à Ève pour dire en quoi les muettes délices de cet amour différaient des passions tumultueuses il faudrait le comparer aux fleurs champêtres opposées aux éclatantes fleurs des parterres c'étaient des regards doux et délicats comme les lotos bleus qui nagent sur les eaux des expressions fugitives comme les faibles parfums de l'églantine des mélancolies tendres comme le velours des mousses fleurs de deux belles âmes qui naissaient d'une terre riche féconde immuable Ève avait plusieurs fois déjà deviné la force cachée sous cette faiblesse elle tenait si bien compte à David de tout ce qu'il n'osait pas que le plus léger incident pouvait amener une plus intime union de leurs âmes Lucien trouva la porte ouverte par Ève et s'assit sans lui rien dire à une petite table posée sur un X sans linge où son couvert était mis le pauvre petit ménage ne possédait que trois couverts d'argent Ève les employait tous pour le frère chéri « Que lis-tu donc là ? » dit-elle après avoir mis sur la table un plat qu'elle retira du feu et après avoir éteint son fourneau mobile en le couvrant de l'étouffoir Lucien ne répondit pas Ève prit une petite assiette coquettement arrangée avec des feuilles de vigne et la mit sur la table avec une jatte pleine de crème « Tiens, Lucien je t'ai eu des fraises » Lucien prêtait tant d'attention à sa lecture qu'il n'entendit point Ève vint alors s'asseoir près de lui sans laisser échapper un murmure car il entre dans le sentiment d'une sœur pour son frère un plaisir immense à être traité sans façon « Mais qu'es-tu donc ? » s'écria-t-elle en voyant briller des larmes dans les yeux de son frère « Rien, rien Ève » dit-il en la prenant par la taille la tirant à lui la baisant au front et sur les cheveux puis sur le cou avec une effervescence surprenante « Tu te caches de moi ? » « Eh bien, elle-même » « Je savais bien que ce n'était pas moi que tu embrassais » dit d'un ton bout d'heure la pauvre sœur en rougissant « Nous serons tous heureux » s'écria Lucien en avalant son potage à grandes cuillerées « Nous ? » répéta Ève inspirée par le même pressentiment qui s'était emparé de David elle ajouta « Tu vas nous aimer moins ? » « Comment peux-tu croire cela si tu me connais ? » Ève lui tendit la main pour presser la sienne puis elle ôta l'assiette vide la soupière en terre brune et avança le plat qu'elle avait fait au lieu de manger Lucien relut la lettre de Madame de Bargeton que la discrète Ève ne demanda point à voir tant elle avait de respect pour son frère s'il voulait la lui communiquer elle devait attendre et s'il ne le voulait pas pouvait-elle l'exiger elle attendit voici cette lettre mon ami pourquoi refuserais-je à votre frère en science l'appui que je vous ai prêté à mes yeux les talents ont des droits égaux mais vous ignorez les préjugés des personnes qui composent ma société nous ne ferons pas reconnaître l'annoblissement de l'esprit à ceux qui sont l'aristocratie de l'ignorance si je ne suis pas assez puissante pour leur imposer monsieur David Sechard je vous ferai volontiers le sacrifice de ces pauvres gens ce sera comme une hécatombe antique mais cher ami vous ne voulez sans doute pas me faire accepter la compagnie d'une personne dont l'esprit ou les manières pourraient ne pas me plaire vos flatteries m'ont appris combien l'amitié s'aveugle facilement m'en voudrez-vous si je mets à mon consentement une restriction je veux voir votre ami le juger savoir par moi-même dans l'intérêt de votre avenir si vous ne vous abusez point n'est-ce pas un de ces soins maternels que doit avoir pour vous mon cher poète Louise de Nègrepolis Fin de la septième section Huitième section de Scène de la vie de Provence tome 4 Illusion perdue Première partie Les deux poètes par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Lucien ignorait avec quel art le oui s'emploie dans le beau monde pour arriver au non et le non pour amener un oui Cette lettre fut un triomphe pour lui David irait chez Madame de Bargeton il y brillerait de la majesté du génie Dans l'ivresse que lui causait une victoire qui lui fit croire à la puissance de son ascendant sur les hommes il prit une attitude si fière tant d'espérances se reflètèrent sur son visage en y produisant un éclat radieux que sa soeur ne put s'empêcher de lui dire qu'il était beau Si elle a de l'esprit elle doit bien t'aimer cette femme et alors ce soir elle sera chagrine car toutes les femmes vont te faire mille coquetteries Tu seras bien beau en lisant ton Saint-Jean dans Patmos Je voudrais être souris pour me glisser là Viens j'ai apprêté ta toilette dans la chambre de notre mère Cette chambre était celle d'une misère décente Il s'y trouvait un lit en noyer garni de rideaux blancs et au bas duquel s'étendait un maigre tapis vert Puis une commode à dessus de bois ornée d'un miroir et des chaises en noyer complétaient le mobilier Sur la cheminée une pendule rappelait les jours de l'ancienne aisance disparue La fenêtre avait des rideaux blancs Les murs étaient tendus d'un papier gris à fleurs grises Le carreau mis en couleur et frotté par Ève brillait de propreté Au milieu de cette chambre était un guéridon où sur un plateau rouge à rosace dorée se voyaient trois tasses et un sucrier en porcelaine de limoges Ève couchait dans un cabinet contigu qui contenait un lit étroit une vieille bergère et une table à ouvrage près de la fenêtre L'exiguïté de cette cabine de marins exigeait que la porte vitrée restât toujours ouverte afin d'y donner de l'air Malgré la détresse qui se révélait dans les choses la modestie d'une vie studieuse respirait là Pour ceux qui connaissaient la mère et ses deux enfants ce spectacle offrait d'attendrissantes harmonies Lucien mettait sa cravate quand le pas de David se fit entendre dans la petite cour et l'imprimeur parut aussitôt avec la démarche et les façons d'un homme pressé d'arriver Et bien David s'écria l'ambitieux nous triomphons elle-même tu iras Non dit l'imprimeur d'un air confus je viens te remercier de cette preuve d'amitié qui m'a fait faire de sérieuses réflexions Ma vie à moi Lucien est arrêtée Je suis David Séchard imprimeur du roi Angoulême et dont le nom se lit sur tous les murs au bas des affiches Pour les personnes de cette caste je suis un artisan un négociant si tu veux mais un industriel établi en boutique rue de Beaulieu au coin de la place du Murier Je n'ai encore ni la fortune d'un Keller ni le renom d'un déplain deux sortes de puissances que les nobles essayent encore de nier mais qui je suis d'accord avec eux en ceci ne sont rien sans le savoir-vivre et les manières du gentilhomme Par quoi puis-je légitimer cette subite élévation ? Je me ferai moquer de moi par les bourgeois autant que par les nobles Toi tu te trouves dans une situation différente Un poète n'est engagé à rien Tu travailles à acquérir des connaissances indispensables pour réussir Tu peux expliquer tes occupations actuelles par ton avenir D'ailleurs tu peux demain entreprendre autre chose étudier le droit la diplomatie entrer dans l'administration Enfin tu n'es ni chiffré ni casé Profite de ta virginité sociale Marche seul et mets la main sur les honneurs Savoure joyeusement tous les plaisirs même ceux que procure la vanité Sois heureux Je jouirai de tes succès Tu seras un second moi-même Oui Ma pensée me permettra de vivre de ta vie À toi les fêtes l'éclat du monde et les rapides ressorts de ses intrigues À moi la vie sobre laborieuse du commerçant et les lentes occupations de la science Tu seras notre aristocratie dit-il en regardant Ève Quand tu chancelleras tu trouveras mon bras pour te soutenir Si tu as à te plaindre de quelques trahisons tu pourras te réfugier dans nos cœurs Tu y trouveras un amour inaltérable La protection la faveur le bon vouloir des gens divisés sur deux têtes pourraient se lasser Nous nous nuirions à deux Marche devant Tu me remorqueras s'il le faut Loin de t'envier je me consacre à toi Ce que tu viens de faire pour moi en risquant de perdre ta bienfaitrice ta maîtresse peut-être plutôt que de m'abandonner que de me renier cette simple chose si grande Eh bien, Lucien elle me lirait jamais à toi si nous n'étions pas déjà comme deux frères N'aie ni remords ni soucis de paraître prendre la plus forte part Ce partage à la Montgomery est dans mes goûts Enfin quand tu me causerais quelques tourments qui sait si je ne serais pas toujours ton obligé En disant ces mots il coula le plus timide des regards vers Ève qui avait les yeux pleins de larmes car elle devinait tout Enfin dit-il à Lucien étonné tu es bien fait tu as une jolie taille tu portes bien tes habits tu as l'air d'un gentil homme dans ton habit bleu à bouton jaune avec un simple pantalon de nankin moi j'aurais l'air d'un ouvrier au milieu de ce monde je serais gauche gêné je dirais des sottises ou je ne dirais rien du tout toi tu peux pour obéir aux préjugés des noms prendre celui de ta mère te faire appeler Lucien de Rubinpré moi je suis et serai toujours David Séchard tout te sert et tout me nuit dans le monde où tu vas tu es fait pour y réussir les femmes adoreront ta figure d'ange n'est-ce pas Ève ? Lucien sauta au cou de David et l'embrassa cette modestie coupée court à bien des doutes à bien des difficultés comment n'eut-il pas redoublé de tendresse pour un homme qui arrivait à faire par amitié les mêmes réflexions qu'il venait de faire par ambition l'ambitieux et l'amoureux sentaient la route aplanie le cœur du jeune homme et de l'ami s'épanouissait ce fut un de ces moments rares dans la vie où toutes les forces sont doucement tendues où toutes les cordes vibrent en rendant des sons pleins mais cette sagesse d'une belle âme excitait encore en Lucien la tendance qui porte l'homme à tout rapporter à lui nous disons tous plus ou moins comme Louis XIV l'État c'est moi l'exclusive tendresse de sa mère et de sa sœur le dévouement de David l'habitude qu'il avait de se voir l'objet des efforts secrets de ces trois êtres lui donnait les vices de l'enfant de famille engendrait en lui cet égoïsme qui dévore le noble et que Mme de Bargeton caressait en l'incitant à oublier ses obligations envers sa sœur sa mère et David il n'en était rien encore mais n'y avait-il pas à craindre qu'en étendant autour de lui le cercle de son ambition il fut contraint de ne penser qu'à lui pour s'y maintenir cette émotion passée David fit observer à Lucien que son poème de saint Jean dans Patmos était peut-être trop biblique pour être lu devant un monde à qui la poésie apocalyptique devait être peu familière Lucien qui se produisait devant le public le plus difficile de la Charente parut inquiet David lui conseilla d'emporter André de Chénier et de remplacer un plaisir douteux par un plaisir certain Lucien lisait en perfection il plairait nécessairement et montrerait une modestie qui le servirait sans doute comme la plupart des jeunes gens il donnait aux gens du monde leur intelligence et leur vertu si la jeunesse qui n'a pas encore failli et sans indulgence pour les fautes des autres elle leur prête aussi ses magnifiques croyances il faut en effet avoir bien expérimenté la vie avant de reconnaître que suivant un beau mot de Raphaël comprendre c'est égaler en général le sens nécessaire à l'intelligence de la poésie est rare en France où l'esprit dessèche promptement la source des saintes larmes de l'extase où personne ne veut prendre la peine de défricher le sublime de le sonder pour en percevoir l'infini Lucien allait faire sa première expérience des ignorances et des froideurs mondaines il passa chez David pour y prendre le volume de poésie quand les deux amants furent seuls David se trouva plus embarrassé qu'en aucun moment de sa vie en proie mille terreurs il voulait redouter un éloge il désirait s'enfuir car la pudeur a sa coquetterie aussi le pauvre amant n'osait dire un mot qui aurait eu l'air de quitter un remerciement il trouvait toutes les paroles compromettantes et se taisait en gardant une attitude de criminel Ève qui devinait les tortures de cette modestie se plut à jouir de ce silence mais quand David tortilla son chapeau pour s'en aller elle sourit Monsieur David lui dit-elle si vous ne passez pas la soirée chez madame de Bargeton nous pouvons la passer ensemble il fait beau voulez-vous aller nous promener le long de la Charente nous causerons de Lucien David eut envie de se prosterner devant cette délicieuse jeune fille Ève avait mis dans le sang de sa voix des récompenses inespérées elle avait par la tendresse de l'accent résolu les difficultés de cette situation sa proposition était plus qu'un éloge c'était la première faveur de l'amour seulement dit-elle un geste que fit David laissez-moi quelques instants pour m'habiller David qui de sa vie n'avait su ce qu'était un air sortit en chanteronnant ce qui surprit l'honnête Postel et lui donna de violents soupçons sur les relations d'Ève et de l'imprimeur les plus petites circonstances de cette soirée agirent beaucoup sur Lucien que son caractère portait à écouter les premières impressions comme tous les amants inexpérimentés il arriva de si bonheur que Louise n'était pas encore au salon monsieur de Bargeton s'y trouvait seul Lucien avait déjà commencé son apprentissage des petites lâchetés par lesquelles l'amant d'une femme mariée achète son bonheur et qui donne aux femmes la mesure de ce qu'elles peuvent exiger mais il ne s'était pas encore trouvé face à face avec monsieur de Bargeton ce gentilhomme était un de ces petits esprits doucement établis entre l'inoffensive nullité qui comprend encore et la fière stupidité qui ne veut ni rien accepter ni rien rendre pénétré de ses devoirs envers le monde et s'efforçant de lui être agréable il avait adopté le sourire du danseur pour unique langage content ou mécontent il souriait il souriait à une nouvelle désastreuse aussi bien qu'à l'annonce d'un heureux événement ce sourire répondait à tout par les expressions que lui donnait monsieur de Bargeton s'il fallait absolument une approbation directe il renforçait son sourire par un rire complaisant en ne lâchant une parole qu'à la dernière extrémité un tête-à-tête lui faisait éprouver le seul embarras qui compliquait sa vie végétative il était alors obligé de chercher quelque chose dans l'immensité de son vide intérieur la plupart du temps il se tirait de peine en reprenant les naïves coutumes de son enfance il pensait tout haut il vous initiait au moindre détail de sa vie il vous exprimait ses besoins ses petites sensations qui pour lui ressemblaient à des idées il ne parlait ni de la pluie ni du beau temps il ne donnait pas dans les lieux communs de la conversation par où se sauvent les imbéciles il s'adressait aux plus intimes intérêts de la vie par complaisance pour madame de Bargeton j'ai mangé ce matin du veau qu'elle aime beaucoup et mon estomac me fait bien souffrir disait-il je sais cela j'y suis toujours pris expliquez-moi cela ou bien je vais sonner pour demander un verre d'eau sucrée en voulez-vous un par la même occasion ou bien je monterai demain à cheval et j'irai voir mon beau-père ces petites phrases qui ne supportaient pas la discussion arrachaient un nom ou un oui à l'interlocuteur et la conversation tombait à plat monsieur de Bargeton implorait alors l'assistance de son visiteur en mettant à l'ouest son nez de vieux carlin poussif il vous regardait de ses gros yeux verrons d'une façon qui signifiait vous dites les ennuyeux empressés de parler d'eux-mêmes il les chérissait il les écoutait avec une probe et délicate attention qui le leur rendait si précieux que les bavards d'Angoulême lui accordaient une sournoise et le prétendait mal jugé aussi quand il n'avait plus d'auditeur ces gens venaient-ils achever leur récit ou leur raisonnement auprès du gentilhomme sûr de trouver son sourire élogieux le salon de sa femme étant toujours plein il s'y trouvait généralement à l'aise il s'occupait des plus petits détails il regardait qui entrait salué salué en souriant et conduisait à sa femme le nouvel arrivé il guettait ceux qui partaient et leur faisait la conduite en accueillant leurs adieux par son éternel sourire quand la soirée était animée et qu'il voyait chacun à son affaire l'heureux muet restait planté sur ses deux hautes jambes comme une cigogne sur ses pattes ayant l'air d'écouter une conversation politique où il venait étudier les cartes d'un joueur sans y rien comprendre car il ne savait aucun jeu où il se promenait en humant son tabac et soufflant sa digestion Anaïs était le beau côté de sa vie elle lui donnait des jouissances infinies lorsqu'elle jouait son rôle de maîtresse de maison il s'étendait dans une bergère en l'admirant car elle parlait pour lui puis il s'était fait un plaisir de chercher l'esprit de ses phrases et comme souvent il ne les comprenait que longtemps après qu'elles étaient dites il se permettait des sourires qui partaient comme des boulets enterrés qui se réveillent son respect pour elle allait d'ailleurs jusqu'à l'adoration une adoration quelconque ne suffit-elle pas au bonheur de la vie en personne spirituelle et généreuse Anaïs n'avait pas abusé de ses avantages en reconnaissant chez son mari la nature facile d'un enfant qui ne demandait pas mieux que d'être gouvernée elle avait pris soin de lui comme on prend soin d'un manteau elle le tenait propre le brosser le serrer le ménager et se sent emménager brosser soigner monsieur de Bargeton avait contracté pour sa femme une affection canine il est si facile de donner un bonheur qui ne coûte rien madame de Bargeton ne connaissant à son mari aucun autre plaisir que celui de la bonne chair lui faisait faire d'excellents dîners elle avait pitié de lui jamais elle ne s'en était plainte et quelques personnes ne comprenant pas le silence de sa fierté prêtait à monsieur de Bargeton des vertus cachées elle l'avait d'ailleurs disciplinée militairement et l'obéissance de cet homme aux volontés de sa femme était passive elle lui disait faites une visite à monsieur ou à madame une telle il y allait comme un soldat à sa faction aussi devant elle se tenait-il au port d'armes et immobiles il était en ce moment question de nommer ce muet député Lucien ne pratiquait pas depuis assez longtemps la maison pour avoir soulevé le voile sous lequel se cachait ce caractère inimaginable monsieur de Bargeton ensevelit dans sa bergère paraissant tout voir et tout comprendre se faisant une dignité de son silence lui semblait prodigieusement imposant au lieu de le prendre pour une borne de granit Lucien fit de ce gentil homme un sphinx redoutable par suite du penchant qui porte les hommes d'imagination à tout grandir ou à prêter une âme à toutes les formes et il crut nécessaire de le flatter fin de la huitième section 9ème section de scène de la vie de province tome 4 illusion perdue première partie les deux poètes par Honoré de Balzac cet enregistrant en LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard j'arrive le premier dit-il en le saluant avec un peu plus de respect que l'on en accordait à ce bonhomme c'est assez naturel répondit monsieur de Bargeton Lucien prit ce mot pour l'épigramme d'un mari jaloux il devint rouge et se regarda dans la glace en cherchant une contenance vous habitez Loumeau dit monsieur de Bargeton les personnes qui demeurent loin arrivent toujours plus tôt que celles qui demeurent prêts à quoi cela tient-il dit Lucien en prenant un air agréable je ne sais pas répondit monsieur de Bargeton qui rentra dans son immobilité vous n'avez pas voulu le chercher reprit Lucien un homme capable de faire l'observation peut trouver la cause ah fit monsieur de Bargeton les causes finales et et Lucien se creusa la cervelle pour ranimer la conversation qui tomba là madame de Bargeton s'habille sans doute dit-il en frémissant de la niaiserie de cette demande oui elle s'habille répondit naturellement le mari Lucien leva les yeux pour regarder les deux solives saillantes peintes en gris et dont les entre-deux étaient plafonnées sans trouver une phrase de rentrée mais il ne vit pas alors sans terreur le petit lustre à vieille pendloque de cristal dépouillée de sa gaze et garnie de bougies les housses du meuble avaient été ôtées et le lampasse rouge montrait ses fleurs fanées ses apprêts annonçaient une réunion extraordinaire le poète conçut des doutes sur la convenance de son costume car il était en botte il alla regarder avec la stupeur de la crainte un vase du Japon qui en est une console à guirlande du temps de Louis XV puis il eut peur de déplaire à ce mari en ne le courtisant pas et il résolut de chercher si le bonhomme avait un dada que l'on put caresser vous quittez rarement la ville monsieur dit-il à monsieur de Bargeton vers lequel il revint rarement le silence recommença monsieur de Bargeton épia comme une chatte soupçonneuse les moindres mouvements de Lucien qui troublait son repos chacun d'eux avait peur de l'autre aurait-il conçu des soupçons sur mes assiduités pensa Lucien car il paraît m'être bien hostile en ce moment heureusement pour Lucien fort embarrassé de soutenir les regards inquiets avec lesquels monsieur de Bargeton l'examinait allant et venant le vieux domestique qui avait mis une livrée annonça du châtelet le baron entra fort aisément salua son ami Bargeton et fit à Lucien une petite inclination de tête qui était alors à la mode mais que le poète trouva financièrement impertinente Sixte du châtelet portait un pantalon d'une blancheur éblouissante à sous-pieds intérieurs qui le maintenait dans ses plis il avait des souliers fins et des bas de fil écossais sur son gilet blanc flottait le ruban noir de son lorgnon enfin son habit noir se recommandait par une coupe et une forme parisienne c'était bien le belâtre que ses antécédents annoncés mais l'âge l'avait déjà doté d'un petit ventre rond assez difficile à contenir dans les bornes de l'élégance il teignait ses cheveux et ses favoris blanchis par les souffrances de son voyage ce qui lui donnait un air dur son teint autrefois très délicat avait pris la couleur cuivrée des gens qui reviennent des Indes mais sa tournure quoique ridicule par les prétentions qu'il conservait révélée néanmoins l'agréable secrétaire des commandements d'une altesse impériale il prit son lorgnon regarda le pantalon de Nankin les bottes le gilet l'habit bleu fait à Angoulême de Lucien enfin tout son rival puis il remit froidement le lorgnon dans la poche de son gilet comme s'il eût dit je suis content écrasé déjà par l'élégance du financier Lucien pensa qu'il aurait sa revanche quand il montrerait à l'assemblée son visage animé par la poésie mais il n'en éprouva pas moins une vive souffrance qui continua le malaise intérieur que la prétendue hostilité de M. de Bargeton lui avait donnée le baron semblait faire peser sur Lucien tout le poids de sa fortune pour mieux humilier cette misère M. de Bargeton qui comptait n'avoir plus rien à dire fut consterné du silence que gardèrent les deux rivaux en s'examinant mais quand il se trouvait au bout de ses efforts il avait une question qu'il se réservait comme une poire pour la soif et il jugea nécessaire de la lâcher en prenant un air affairé eh bien monsieur dit-il à du Châtelet qu'y a-t-il de nouveau dit-on quelque chose mais répondit méchamment le directeur des contributions le nouveau c'est M. Chardon adressez-vous à lui nous apportez-vous quelques jolis poèmes demanda le sémillant baron en redressant la bouche majeure d'une de ses faces qui lui parut dérangée pour savoir si j'ai réussi j'aurais dû vous consulter répondit Lucien vous avez pratiqué la poésie avant moi bah quelques vaudevilles assez agréables faits par complaisance des chansons de circonstances des romances que la musique a fait valoir ma grande épître et une sœur de Bonaparte et l'ingrat ne sont pas des titres à la postérité en ce moment Mme de Bargeton se montra dans tout l'éclat d'une toilette étudiée elle portait un turban juif enrichi d'une agrafe orientale une écharpe de gaz sous laquelle brillaient les camées d'un collier était gracieusement tournée à son cou sa robe de mousseline peinte à manches courtes lui permettait de montrer plusieurs bracelets étagés sur ses beaux bras blancs cette mise théâtrale charma Lucien M. du Châtelet adressa galamment à cette reine des compliments nauséabonds qui la firent sourire de plaisir tant elle fut heureuse d'être louée devant Lucien elle n'échangea qu'un regard avec son cher poète et répondit au directeur des contributions en le mortifiant par une politesse qui l'acceptait de son intimité en ce moment les personnes invitées commencèrent à venir en premier lieu se produisirent l'évêque et son grand vicaire deux figures dignes et solennelles mais qui formaient un violent contraste Monseigneur était grand et maigre son acolyte était court et gras tous deux ils avaient des yeux brillants mais l'évêque était pâle et son grand vicaire offrait un visage empourpré par la plus riche santé chez l'un et chez l'autre les gestes et les mouvements étaient rares tous deux paraissaient prudents leur réserve et leur silence intimidés ils passaient pour avoir beaucoup d'esprit les deux prêtres furent suivis par Mme de Chandour et son mari personnages extraordinaires que les gens auxquels la province est inconnue seraient tentés de croire une fantaisie le mari d'Amélie la femme qui se posait comme l'antagoniste de Mme de Bargeton M. de Chandour qu'en nommait Stanislas était ainsi devant jeune homme encore mince à quarante-cinq ans et dont la figure ressemblait à un crible sa cravate était toujours nouée de manière à présenter deux pointes menaçantes l'une à la hauteur de l'oreille droite l'autre abaissée vers le ruban rouge de sa croix les basques de son habit étaient violemment renversés son gilet très ouvert laissait voir une chemise gonflée empesée fermée par des épingles surchargés d'orfèvrerie enfin tout son vêtement avait un caractère exagéré qui lui donnait une si grande ressemblance avec les caricatures qu'en le voyant les étrangers ne pouvaient s'empêcher de sourire Stanislas se regardait continuellement avec une sorte de satisfaction de haut en bas en vérifiant le nombre des boutons de son gilet en suivant les lignes onduleuses que dessinait son pantalon collant en caressant ses jambes par un regard qui s'arrêtait amoureusement sur les pointes de ses bottes quand il cessait de se contempler ainsi ses yeux cherchaient une glace il examinait si ses cheveux tenaient la frisure il interrogeait les femmes d'un œil heureux en mettant un de ses doigts dans la poche de son gilet se penchant en arrière et se posant de trois quarts agaceries de coques qui lui réussissaient dans la société aristocratique de laquelle il était le beau la plupart du temps ses discours comportaient des gravelures comme il s'en disait au XVIIIe siècle ce détestable genre de conversation lui procurait quelque succès auprès des femmes il les faisait rire M. du Châtelet commençait à lui donner des inquiétudes en effet intrigué par le dédain du fat des contributions indirectes stimulé par son affectation à prétendre qu'il était impossible de le faire sortir de son marasme et piqué par son ton de sultan blasé les femmes le recherchaient encore plus vivement qu'à son arrivée depuis que Mme de Bargeton s'était éprise du Bayron d'Angoulême Amélie était une petite femme maladroitement comédienne grasse blanche à cheveux noirs outrant tout parlant haut faisant la roue avec sa tête chargée de plumes en été de fleurs en hiver belle parleuse mais ne pouvant achever sa période sans lui donner pour accompagnement les sifflements d'un asthme inavoué M. de Saint-Eau nommé Astolf le président de la société d'agriculture homme haut en couleur grand et gros apparu remorqué par sa femme espèce de figure assez semblable à une fougère desséchée qu'on appelait Lily abréviation d'Elisa ce nom qui supposait dans la personne quelque chose d'enfantin jurait avec le caractère et les manières de Mme de Saint-Eau femme solennelle extrêmement pieuse joueuse difficile et tracassière Astolf passait pour être un savant du premier ordre ignorant comme une carpe il n'en avait pas moins écrit des articles sucre et eau de vie dans un dictionnaire d'agriculture deux œuvres pillées en détail dans tous les articles des journaux et dans tous les anciens ouvrages où il était question de ces deux produits tout le département le croyait occupé d'un traité sur la culture moderne quoi qu'il restât enfermé pendant toute la matinée dans son cabinet il n'avait pas encore écrit deux pages depuis douze ans si quelqu'un venait le voir il se laissait surprendre brouillant des papiers cherchant une note égarée ou taillant sa plume mais il employait en niaiserie tout le temps qu'il demeurait dans son cabinet il y lisait longuement le journal il sculptait des bouchons avec son canif il traçait des dessins fantastiques sur son garde-main il feuilletait Cicéron pour y prendre à la volée une phrase ou des passages dont le sens pouvait s'appliquer aux événements du jour puis le soir il s'efforçait d'amener la conversation sur un sujet qui lui permit de dire il se trouve dans Cicéron une page qui semble avoir été écrite pour ce qui se passe de nos jours il récitait alors son passage au grand étonnement des auditeurs qui se redisait entre eux vraiment Astol fait un puits de science ce fait curieux se comptait par toute la ville et l'entretenait dans ses flatteuses croyances sur monsieur de Saint-Eau après ce couple vint monsieur de Barthas nommé Adrien l'homme qui chantait les airs de basse taille et qui avait d'énormes prétentions en musique l'amour propre l'avait assis sur le solfège il avait commencé par s'admirer lui-même en chantant puis il s'était mis à parler musique et avait fini par s'en occuper exclusivement l'art musical était devenu chez lui comme une monomanie il ne s'animait qu'en parlant de musique il souffrait pendant une soirée jusqu'à ce qu'on le priât de chanter une fois qu'il avait beuglé un de ses airs sa vie commençait il paradait il se haussait sur ses talons en recevant des compliments il faisait le modeste mais il allait néanmoins de groupe en groupe pour y recueillir des éloges puis quand tout était dit il revenait à la musique en entamant une discussion à propos des difficultés de son air ou en vantant le compositeur monsieur Alexandre de Brebian le héros de la sépia le dessinateur qui infestait les chambres de ses amis par des productions saugrenues et gâtait tous les albums du département accompagnait monsieur de Barthas chacun d'eux donnait le bras à la femme de l'autre au dire de la chronique scandaleuse cette transposition était complète les deux femmes lolotte madame charlotte de Brebian et fifine madame joséphine de Barthas également préoccupées d'un fichu d'une garniture de l'assortiment de quelques couleurs hétérogènes étaient dévorées du désir de paraître parisienne et négligeaient leur maison où tout allait à mal si les deux femmes serraient comme des poupées dans des robes économiquement établies offraient sur elles une exposition de couleurs outrageusement bizarres les maris se permettaient en leur qualité d'artiste un laissé-aller de province qui les rendait curieux à voir leurs habits fripés leur donnaient l'air des comparses qui dans les petits théâtres figurent la haute société invitée au noce parmi les figures qui débarquèrent dans le salon l'une des plus originales fut celle de monsieur le comte de Sénonche aristocratiquement nommé Jacques grand chasseur hautain sec à figure halée aimable comme un sanglier défiant comme un vénitien jaloux comme un mort et vivant en très bonne intelligence avec monsieur du haut-tois autrement dit Francis l'ami de la maison Madame de Sénonche Zéphirine était grande et belle mais couperosée déjà par une certaine ardeur de foi qui la faisait passer pour une femme exigeante sa taille fine ses délicates proportions lui permettaient d'avoir des manières langoureuses qui sentaient l'affectation mais qui peignaient la passion et les caprices toujours satisfait d'une personne aimée Francis était un homme assez distingué qui avait quitté le consulat de Valence et ses espérances dans la diplomatie pour venir vivre à Angoulême auprès de Zéphirine dit aussi Zizine L'ancien consul prenait soin du ménage faisait l'éducation des enfants leur apprenait les langues étrangères et dirigeait la fortune de monsieur et de madame de Sénonche avec un entier dévouement L'Angoulême noble l'Angoulême administratif l'Angoulême bourgeois avait longtemps glosé sur la parfaite unité de ce ménage en trois personnes mais à la longue ce mystère de trinité conjugale parut si rare et si joli que monsieur du Haut-Tois lui semblait prodigieusement immoral s'il avait fait mine de se marier Quand Jacques chassait aux environs chacun lui demandait des nouvelles de Francis et il racontait les petites indispositions de son intendant volontaire en lui donnant le pas sur sa femme Cet aveuglement paraissait si curieux chez un homme jaloux que ses meilleurs amis s'amusaient à le faire poser et l'annoncer à ceux qui ne connaissaient pas le mystère afin de les amuser Monsieur du Haut-Tois était un précieux dandy dont les petits soins personnels avaient tourné à la miniardise et à l'enfantillage Il s'occupait de sa toux de son sommeil de sa digestion et de son manger Zéphirine avait amené son factotum à faire l'homme de petite santé Elle le ouatait l'embéguiner le médiciner Elle l'empattait de mais choisi comme un bichon de marquise Elle lui ordonnait ou lui défendait tel ou tel aliment Elle lui brodait des gilets des bouts de cravate et des mouchoirs Elle avait fini par l'habituer à porter de si jolies choses qu'elle le métamorphosait en une sorte d'idole japonaise Leur entente était d'ailleurs sans mécompte Zizine regardait à tout propos Francis et Francis semblait prendre ses idées dans les yeux de Zizine Il blâmait ils souriaient ensemble et semblait se consulter pour dire le plus simple bonjour Le plus riche propriétaire des environs l'homme envié de tous M. le marquis de Pimentel et sa femme qui réunissaient à eux deux quarante mille livres de rente et passaient l'hiver à Paris vinrent de la campagne en calèche avec leurs voisins M. le baron et Mme la baronne de Rastignac accompagnés de la tante de la baronne et de leur fille deux charmantes jeunes personnes bien élevées pauvres mais mises avec cette simplicité qui fait en valoir les beautés naturelles Ces personnes qui certes étaient l'élite de la compagnie furent reçues par un froid silence et par un respect plein de jalousie surtout quand chacun vit la distinction de l'accueil que leur fit Mme de Bargeton Ces deux familles appartenaient à ce petit nombre de gens qui dans les provinces se tiennent au-dessus des comérages ne se mêlent à aucune société vivent dans une retraite silencieuse et gardent une imposante dignité M. de Pimentel et M. de Rastignac étaient appelés par leur titre Aucune familiarité ne mêlait leur femme ni leur fille à la haute coterie d'Angoulême Ils approchaient trop la noblesse de cour pour se commettre avec les niaiseries de la province Le préfet et le général arrivèrent les derniers accompagnés du gentilhomme campagnard qui le matin avait apporté son mémoire sur les verrassois chez David C'était sans doute quelques maires de canton recommandables par de belles propriétés Mais sa tournure et sa mise trahissaient une désuétude complète de la société Il était gêné dans ses habits Il ne savait où mettre ses mains Il tournait autour de son interlocuteur en parlant Il se levait et se rasseillait pour répondre quand on lui parlait Il semblait prêt à rendre un service domestique Il se montrait tour à tour obséquieux inquiet grave Il s'empressait de rire d'une plaisanterie Il écoutait d'une façon servile et parfois il prenait un air sournois en croyant qu'on se moquait de lui Plusieurs fois dans la soirée oppressé par son mémoire il essaya de parler vers à soi Mais l'infortuné monsieur de Sévrac tomba sur monsieur de Barthas qui lui répondit musique et sur monsieur de Saint-Eau qui lui cita Cicéron Vers le milieu de la soirée le pauvre mère finit par s'entendre avec une veuve et sa fille Madame et Mademoiselle du Brossard qui n'étaient pas les deux figures les moins intéressantes de cette société Un seul mot dira tout Elles étaient aussi pauvres que nobles Elles avaient dans leur mise cette prétention à la parure qui révèle une secrète misère Madame du Brossard vantait fort maladroitement et à tout propos sa grande et grosse fille âgée de 27 ans qui passait pour être forte sur le piano Elle lui faisait officiellement partager tous les goûts des gens à marier et dans son désir d'établir sa chère Camille elle avait dans une même soirée prétendu que Camille aimait la vie errante des garnisons et la vie tranquille des propriétaires qui cultivent leurs biens Toutes deux elles avaient la dignité pincée aigre douce des personnes que chacun est enchanté de plaindre auxquelles on s'intéresse par égoïsme et qui ont sondé le vide des phrases consolatrices par lesquelles le monde se fait un plaisir d'accueillir les malheureux Monsieur de Sévrac avait 59 ans il était veuf et sans enfant La mère et la fille écoutèrent donc avec une dévotieuse admiration les détails qu'il leur donna sur ces magnaneries Ma fille a toujours aimé les animaux dit la mère aussi comme la soie que font ces petites bêtes intéresse les femmes je vous demanderai la permission d'aller à Sévrac montrer à ma Camille comment ça se récolte Camille a tant d'intelligence qu'elle saisira sur le champ tout ce que vous lui direz n'a-t-elle pas compris un jour la raison inverse du carré des distances Cette phrase termina glorieusement la conversation entre Monsieur de Sévrac et Madame du Brossard après la lecture de Lucien Quelques habitués se coulèrent familièrement dans l'assemblée ainsi que deux ou trois fils de famille timides silencieux parés comme des chasses heureux d'avoir été conviés à cette solennité littéraire Toutes les femmes se rangèrent sérieusement en un cercle derrière lequel les hommes se tinrent debout Cette assemblée de personnages bizarres aux costumes hétéroclites aux visages grimés devint très imposante pour Lucien dont le cœur palpita quand il se vit l'objet de tous les regards Quelques hardis qu'il fût il ne soutint pas facilement cette première épreuve malgré les encouragements de sa maîtresse qui déploya le faste de ses révérences et ses plus précieuses grâces en recevant les illustres sommités de l'engoumois Le malaise auquel il était en proie fut continué par une circonstance facile à prévoir mais qui devait effaroucher un jeune homme encore peu familiarisé avec la tactique du monde Lucien tout yeux et toute oreille s'entendait appeler Monsieur de Rubinpré par Louise par Monsieur de Bargeton par l'évêque par quelques complaisants de la maîtresse du logis et Monsieur Chardon par la majorité de ce redouté public Intimidé par les œillades interrogatives des curieux il présentait son nom bourgeois au seul mouvement des lèvres il devinait les jugements anticipés que l'on portait sur lui avec cette franchise provinciale souvent un peu trop près de l'impolitesse ses continuels coups d'épingle inattendus le mirent encore plus mal avec lui-même il attendit avec impatience le moment de commencer sa lecture afin de prendre une attitude qui fit cesser son supplice intérieur mais Jacques racontait sa dernière chasse à Madame de Pimentel Adrien s'entretenait du nouvel astre musical de Rossini avec Mademoiselle Laure de Rastignac Astolf qui avait appris par cœur dans un journal la description d'une nouvelle charrue en parlait au baron Lucien ne savait pas le pauvre poète qu'aucune de ses intelligences excepté celle de Madame de Bargeton ne pouvait comprendre la poésie toutes ces personnes privées d'émotion étaient accourues en se trompant elles-mêmes sur la nature du spectacle qui les attendait il est des mots qui semblables aux trompettes aux cymbales à la grosse caisse des saltimbanques attirent toujours le public les mots beauté gloire poésie ont des sortilèges qui séduisent les esprits les plus grossiers quand tout le monde fut arrivé que les causeries eurent cessé non cent mille avertissements donnés aux interrupteurs par monsieur de Bargeton que sa femme envoya comme un suisse d'église qui fait retentir sa canne sur les dalles lucien se mit à la table ronde près de madame de Bargeton en éprouvant une violente secousse d'âme il annonça d'une voix troublée que pour ne pas tromper l'attente de personne il allait lire les chefs-d'oeuvre récemment retrouvés d'un grand poète inconnu quoique les poésies d'André de Chénier eussent été publiées dès 1819 personne à Angoulême n'avait encore entendu parler d'André de Chénier chacun voulut voir dans cette annonce un billet trouvé par madame de Bargeton pour ménager l'amour propre du poète et mettre les auditeurs à l'aise Lucien lut d'abord le jeune malade qui fut accueilli par des murmures flatteurs puis l'aveugle poème que ses esprits médiocres trouvèrent long pendant sa lecture Lucien fut en proie à l'une de ces souffrances infernales qui ne peuvent être parfaitement comprises que par d'éminents artistes ou par ceux que l'enthousiasme et une haute intelligence mettent à leur niveau pour être traduite par la voix comme pour être saisie la poésie exige une sainte attention il doit se faire entre le lecteur et l'auditoire une alliance intime sans laquelle les électriques communications des sentiments n'ont plus lieu cette cohésion des âmes manque-t-elle le poète se trouve alors comme un ange essayant de chanter un hymne céleste au milieu des ricanements de l'enfer or dans la sphère où se développent leurs facultés les hommes d'intelligence possèdent la vue circumspective du collimaçon le flair du chien et l'oreille de la top ils voient ils sentent ils entendent tout autour d'eux le musicien et le poète se savent aussi promptement admirés ou incompris qu'une plante se sèche ou se ravive dans une atmosphère amie ou ennemie les murmures des hommes qui n'étaient venus là que pour leurs femmes et qui se parlaient de leurs affaires retentissaient à l'oreille de Lucien par les lois de cette acoustique particulière de même qu'ils voyaient les hiatus sympathiques de quelques mâchoires violemment entrebâillés et dont les dents le narguaient lorsque semblable à la colombe du déluge il cherchait un coin favorable où son regard put s'arrêter il rencontrait les yeux impatientés de gens qui pensaient évidemment à profiter de cette réunion pour s'interroger sur quelques intérêts positifs à l'exception de l'or de Rastignac de deux ou trois jeunes gens et de l'évêque tous les assistants s'ennuyaient en effet ceux qui comprennent la poésie cherchent à développer dans leur âme ce que l'auteur a mis en germe dans ses vers mais ses auditeurs glacés loin d'aspirer l'âme du poète n'écoutaient même pas ses accents Lucien éprouva donc un si profond découragement qu'une sueur froide mouilla sa chemise un regard de feu lancé par Louise vers laquelle il se tourna lui donna le courage d'achever mais son cœur de poète saignait de mille blessures « Trouvez-vous cela bien amusant Fiffine ? » dit à sa voisine la sèche Lily qui s'attendait peut-être à des tours de force « Ne me demandez pas mon avis ma chère mes yeux se ferment aussitôt que j'entends lire J'espère que Naïs ne nous donnera pas souvent des verres le soir dit Francis quand j'écoute lire après mon dîner la tension que je suis forcée d'avoir trouble ma digestion « Pauvre chat » dit Zéphirine à voix basse buvez un verre de sucré « C'est fort bien déclamé » dit Alexandre « Mais j'aime mieux le whist » En entendant cette réponse qui passa pour spirituelle à cause de la signification anglaise du mot quelques joueuses prétendirent que le lecteur avait besoin de repos sous ce prétexte un ou deux couples s'esquivèrent dans le boudoir Lucien supplié par Louise par la charmante Laure de Rastignac et par l'évêque réveilla l'attention grâce à la verve contre-révolutionnaire des Lambes que plusieurs personnes entraînées par la chaleur du débit applaudirent sans les comprendre ces sortes de gens sont influençables par la vocifération comme les palais grossiers sont excités par les liqueurs fortes Pendant un moment où l'on prit des glaces Zéphirine envoya Francis voir le volume et dit à sa voisine Amélie que les vers lus par Lucien étaient imprimés Mais répondit Amélie avec invisible bonheur c'est bien simple M. de Rubinpré travaille chez un imprimeur C'est dit-elle en regardant Lolotte comme si une jolie femme faisait elle-même ses robes il a imprimé ses poésies lui-même se dire les femmes Pourquoi s'appelle-t-il donc alors M. de Rubinpré ? demanda Jacques quand il travaille de ses mains un noble doit quitter son nom Il a effectivement quitté le sien qui était Roturier dit Zizine mais pour prendre celui de sa mère qui est noble Puisque ses vers en province sont imprimés nous pouvons les lire nous-mêmes dit Astolf Cette stupidité compliqua la question jusqu'à ce que Sixte du Châtelet eût dénié dire à cette ignorante assemblée que l'annonce n'était pas une précaution oratoire et que ses belles poésies appartenaient à un frère royaliste du révolutionnaire Marie-Joseph Chénier La société d'Angoulême à l'exception de l'évêque de Mme de Rastignac et de ses deux filles que cette grande poésie avait saisie se crut mystifiée et s'offensa de cette supercherie Un sourd murmure s'éleva mais Lucien ne l'entendit pas isolé de ce monde odieux par l'enivrement que produisait une mélodie intérieure Il s'efforçait de la répéter et voyait les figures comme à travers un nuage Il lut la sombre et légie sur le suicide celle dont le goût ancien où respire une mélancolie sublime puis celle où est ce vers Tes vers sont doux j'aime à les répéter Enfin il termina par la suave idylle intitulée Néère Plongée dans une délicieuse rêverie une main dans ses boucles qu'elle avait défrisées sans s'en apercevoir l'autre pendant les yeux distraits seule au milieu de son salon Madame de Bargeton se sentait pour la première fois de sa vie transportée dans la sphère qui lui était propre Jugez combien elle fut désagréablement distraite par Amélie qui s'était chargée de lui exprimer les voeux publics Naïs nous étions venus pour entendre les poésies de monsieur Chardon et vous nous donnez des vers vers imprimés quoique ces morceaux soient fort jolis par patriotisme ces dames aimeraient mieux le vin du cru Ne trouvez-vous pas que la langue française se prête peu à la poésie dit Astolf au directeur des contributions je trouve la prose de Cicéron mille fois plus poétique La vraie poésie française est la poésie légère la chanson répondit Duchâtelet La chanson prouve que notre langue est très musicale dit Adrien je voudrais bien connaître les vers vers qui ont causé la perte de Naïs disait Firine mais d'après la manière dont elle accueille la demande d'Amélie elle n'est pas disposée à nous en donner un échantillon elle se doit à elle-même de les lui faire dire répondit Francis car le génie de ce petit bonhomme est sa justification vous qui avez été dans la diplomatie obtenez-nous cela dit Amélie à monsieur Duchâtelet rien de plus aisé dit le baron l'ancien secrétaire des commandements habitué à ses petits manèges alla trouver l'évêque et sut le mettre en avant prié par monseigneur Naïs fut obligée de demander à Lucien quelques morceaux qu'il sut par cœur le prompt succès du baron dans cette négociation lui valut un longoureux sourire d'Amélie décidément ce baron est bien spirituel dit-elle à Lolotte Lolotte se souvenait du propos aigre doux d'Amélie sur les femmes qui faisaient elles-mêmes leur robe depuis quand reconnaissez-vous les barons de l'Empire lui répondit-elle en souriant Lucien avait essayé de déifier sa maîtresse dans une ode qui lui était adressée sous un titre inventé par tous les jeunes gens au sortir du collège cette ode si complaisamment caressée embellie de tout l'amour qu'il se sentait au cœur lui parut la seule œuvre capable de lutter avec la poésie de Chénier il regarda d'un air passablement fat Mme de Bargeton en disant à elle puis il se posa fièrement pour dérouler cette pièce ambitieuse car son amour propre d'auteur se sentit à l'aise derrière la jupe de Mme de Bargeton en ce moment Naïs laissa échapper son secret aux yeux des femmes malgré l'habitude qu'elle avait de dominer ce monde de toute la hauteur de son intelligence elle ne put s'empêcher de trembler pour Lucien sa contenance fut gênée ses regards demandèrent en quelque sorte l'indulgence puis elle fut obligée de rester les yeux baissés et de cacher son contentement à mesure que se déployèrent les strophes suivantes à elle du sein de ces torrents de gloire et de lumière où sur des cistres d'or les anges attentifs au pied de Jéhovah redisent la prière de nos astres plaintifs souvent un chérubin à chevelure blonde voilant l'éclat de Dieu sur son front arrêté laisse au parvis des cieux son plumage argenté et descend sur le monde il a compris de Dieu le bienfaisant regard du génie aux abois il endort la souffrance jeune fille adorée il berce le vieillard dans les fleurs de l'enfance il inscrit des méchants les tardifs repentir à la mère inquiète il dit en rêve espère et le cœur plein de joie il compte les soupirs qu'on donne à la misère de ces beaux messagers un seul est parmi nous que la terre amoureuse arrête dans sa route mais il pleure et poursuit d'un regard triste et doux la paternelle voûte ce n'est point de son front l'éclatante blancheur qui m'a dit le secret de sa noble origine ni l'éclair de ses yeux ni la féconde ardeur de sa vertu divine mais partant de lueur mon amour ébloui a tenté de s'unir à sa sainte nature et du terrible archange il a heurté sur lui l'impénétrable armure ah gardez gardez bien de lui laisser revoir le brillant séraphin qui vers les cieux revol trop tôt il en saurait la magique parole qui se chante le soir vous les verriez alors des nuits perçant les voiles comme un point de l'aurore atteindre les étoiles par un vol fraternel et le marin qui veille attendant un présage de leurs pieds lumineux montrerait le passage comme un phare éternel comprenez-vous ce calembour dit Amélie à monsieur du châtelet en lui adressant un regard de coquetterie c'est des vers comme nous en avons tous plus ou moins fait au sortir du collège répondit le baron d'un air ennuyé pour obéir à son rôle de jugeur que rien n'étonnait autrefois nous donnions dans les brumes océaniques c'étaient des malvinas des fingales des apparitions nuageuses des guerriers qui sortaient de leurs tombes avec des étoiles au-dessus de leurs têtes aujourd'hui cette friperie poétique est remplacée par Jéhovah par les cistres par les anges par les plumes des séraphins par toute la garde-robe du paradis remise à neuf avec les mots immense infinie solitude intelligence c'est des lacs des paroles de Dieu une espèce de panthéisme christianisé enrichi de rimes rares péniblement cherchées comme émeraude et fraude aïeul et glaïeul etc enfin nous avons changé de latitude au lieu d'être au nord nous sommes dans l'orient mais les ténèbres y sont tout aussi épaisses si l'aude est obscure disait Firine la déclaration me semble très claire et l'armure de l'archange est une robe de mousseline assez légère dit Francis quoique la politesse voulue que l'on trouva ostensiblement l'aude ravissante à cause de madame de Bargeton les femmes furieuses de ne pas avoir de poète à leur service pour les traiter d'anges se levèrent comme ennuyées en murmurant d'un air glacial très bien joli parfait si vous m'aimez vous ne complimenterez ni l'auteur ni son ange dit Lolotte à son cher Adrien d'un air despotique auquel il dut obéir après tout c'est des phrases disait Firine à Francis et l'amour est une poésie en action vous avez dit là Zizine une chose que je pensais mais que je n'aurais pas aussi finement exprimé repartit Stanislas en s'épluchant de la tête aux pieds par un regard caressant je ne sais pas ce que je donnerais dit Amélie à Duchâtelet pour voir rabaisser la fierté de Naïs qui se fait traiter d'archange comme si elle était plus que nous et qui nous encanaille avec le fils d'un apothicaire et d'une garde malade dont la sœur est une grisette et qui travaille chez un imprimeur puisque le père vendait des biscuits contre les verres dit Jacques il aurait dû en faire manger à son fils il continue le métier de son père car ce qu'il vient de nous donner me semble de la drogue dit Stanislas en prenant une de ses poses les plus agaçantes drogue pour drogue j'aime mis autre chose en un moment chacun s'entendit pour humilier Lucien par quelques mots d'ironie aristocratique Lily la femme pieuse y vit une action charitable en disant qu'il était temps d'éclairer Naïs bien prêt de faire une folie Francis le diplomate se chargea de mener à bien cette saute conspiration à laquelle tous ses petits esprits s'intéressèrent comme au dénouement d'un drame et dans laquelle ils virent une aventure à raconter le lendemain l'ancien consul peu soucieux d'avoir à se battre avec un jeune poète qui sous les yeux de sa maîtresse enragé d'un mot insultant comprit qu'il fallait assassiner Lucien avec un fer sacré contre lequel la vengeance fut impossible il imita l'exemple que lui avait donné l'adroit du châtelet quand il avait été question de faire dire des vers à Lucien il vint causer avec l'évêque en feignant de partager l'enthousiasme que l'aude de Lucien avait inspiré à sa grandeur puis il le mystifia en lui faisant croire que la mère de Lucien était une femme supérieure et d'une excessive modestie qui fournissait à son fils les sujets de toutes ses compositions le plus grand plaisir de Lucien était de voir rendre justice à sa mère qui l'adorait une fois cette idée inculquée à l'évêque Francis s'en remit sur les hasards de la conversation pour amener le mot blessant qu'il avait médité de faire dire par monseigneur quand Francis et l'évêque revinrent dans le cercle au centre duquel était Lucien l'attention redoubla parmi les personnes qui déjà lui faisaient boire la ciguë à petits coups tout à fait étranger au manège des salons le pauvre poète ne savait que regarder madame de Bargeton et répondre gauchement aux gauches questions qui lui étaient adressées il ignorait les noms et les qualités de la plupart des personnes présentes et ne savait quelles conversations tenir avec des femmes qui lui disaient des niaiseries dont il avait honte il se sentait d'ailleurs à mille lieues de ces divinités angoumoisines en s'entendant nommer tantôt monsieur Chardon tantôt monsieur de Rubinpré tandis qu'elles s'appelaient Lolotte Adrien Astolphe Lily Fiffine Sa confusion fut extrême quand ayant pris Lily pour un nom d'homme il appela monsieur Lily le brutal monsieur de Sénonches Le Némrode interrompit Lucien par un monsieur Lulu qui fit rougir madame de Bargeton jusqu'aux oreilles Il faut être bien aveuglé pour admettre ici et nous présenter ce petit bonhomme dit-il à demi-voix Madame la marquise disait Fyrine à madame de Pimentel à voix basse mais de manière à se faire entendre ne trouvez-vous pas une grande ressemblance entre monsieur Chardon et monsieur de Comte-Croix ? La ressemblance est idéale répondit en souriant madame de Pimentel La gloire a des séductions que l'on peut avouer dit madame de Bargeton à la marquise Il est des femmes qui s'éprennent de la grandeur comme d'autres de la petitesse ajouta-t-elle en regardant Francis Zéphirine Zéphirine ne comprit pas car elle trouvait son consul très grand mais la marquise se rangea du côté de Naïs en se mettant à rire Vous êtes bien heureux monsieur dit à Lucien monsieur de Pimentel qui se reprit pour le nommer monsieur de Rubinpré après l'avoir appelé Chardon Vous ne devez jamais vous ennuyer Travaillez-vous promptement ? lui demanda Lolotte de l'air dont elle eut dit à un menuisier Êtes-vous longtemps à faire une boîte ? Lucien resta tout abasourdi sous ce coup d'assemoir mais il releva la tête en entendant madame de Bargeton répondre en souriant Ma chère la poésie ne pousse pas dans la tête de monsieur de Rubinpré comme l'herbe dans nos cours Madame dit l'évêque à Lolotte nous ne saurions avoir trop de respect pour les nobles esprits en qui Dieu m'éteint de ses rayons Oui la poésie est chose sainte qui dit poésie dit souffrance Combien de nuits silencieuses n'ont pas voulu les strophes que vous admirez Saluer avec amour le poète qui mène presque toujours une vie malheureuse et à qui Dieu réserve sans doute une place dans le ciel parmi ses prophètes Ce jeune homme est un poète ajouta-t-il en posant la main sur la tête de Lucien Ne voyez-vous pas quelque fatalité imprimée sur ce beau front ? Heureux d'être si noblement défendu Lucien salua l'évêque par un regard suave sans savoir que le digne prélat allait être son bourreau Madame de Bargeton lança sur le cercle ennemi des regards pleins de triomphe qui s'enfoncèrent comme autant de dard dans le cœur de ses rivales dont la rage redoubla Ah monsieur répondit le poète en espérant frapper ses têtes imbéciles de son sceptre d'or le vulgaire n'a ni votre esprit ni votre charité nos douleurs sont ignorées personne ne sait nos travaux Le mineur a moins de peine à extraire l'or de la mine que nous n'en avons à arracher nos images aux entrailles de la plus ingrate des langues Si le but de la poésie est de mettre les idées au point précis où tout le monde peut les voir et les sentir le poète doit incessamment parcourir l'échelle des intelligences humaines afin de les satisfaire toutes Il doit cacher sous les plus vives couleurs la logique et le sentiment deux puissances ennemies Il lui faut enfermer tout un monde de pensées dans un mot résumé des philosophies entières par une peinture Enfin ces vers sont des graines dont les fleurs doivent éclore dans les cœurs en y cherchant les sillons creusés par les sentiments personnels Ne faut-il pas avoir tout senti pour tout rendre et sentir vivement n'est-ce pas souffrir ? Aussi les poésies ne s'enfantent telles qu'après de pénibles voyages entrepris dans les vastes régions de la pensée et de la société N'est-ce pas des travaux immortels que ceux auxquels nous devons des créatures dont la vie devient plus authentique que celle des êtres qui ont véritablement vécu comme la Clarisse de Richardson la Camille de Chénier la Délie de Tibule l'Angélique de Lariost la Francesca du Dante l'Alceste de Molière le Figaro de Beaumarchais la Rebecca de Walter Scott le Don Quichotte de Cervantes « Et que nous créerez-vous ? » demanda Duchâtelet « Annoncer de telles conceptions, » répondit Lucien, « n'est-ce pas se donner un brevet d'homme de génie ? » « D'ailleurs, ces enfantements sublimes veulent une longue expérience du monde, une étude des passions et des intérêts humains que je ne saurais avoir faites. » « Oui, je commence, » dit-il avec amertume en jetant un regard vengeur sur ce cercle. « Le cerveau porte longtemps. » « Votre accouchement sera laborieux, » dit Monsieur du Haut-Toy en l'interrompant. « Votre excellente mère pourra vous aider, » dit l'évêque. » « Ce mot, si habilement préparé, cette vengeance attendue alluma dans tous les yeux un éclair de joie. » Dans toutes les bouches, il courut un sourire de satisfaction aristocratique, augmenté par l'imbécillité de Monsieur de Bargeton, qui se mit à rire après coup. « Monseigneur, vous êtes un peu trop spirituel pour nous en ce moment. » « Ces dames ne vous comprennent pas, » dit Madame de Bargeton, qui par ce seul mot paralysa les rires et attira sur elle les regards étonnés. « Un poète qui prend toutes ses inspirations dans la Bible a dans l'Église une véritable mère. » « Monsieur de Rubinpré, dites-nous Saint-Jean d'Empatmos, ou le festin de Balthazar, pour montrer à Monseigneur que Rome est toujours la Magna Parence de Virgile. » Les femmes échangèrent un sourire en entendant Naïs disant les deux mots latins. Au début de la vie, les plus fiers courage ne sont pas exants d'abattement. Ce coup avait envoyé tout d'abord Lucien au fond de l'eau, mais il frappa du pied et revint à la surface en se jurant de dominer ce monde. Comme le taureau piqué de mille flèches, il se releva, furieux, et allait obéir à la voix de Louise en déclamant Saint-Jean d'Empatmos. Mais la plupart des tables de jeu avaient attiré leurs joueurs, qui retombaient dans l'ornière de leurs habitudes, en y trouvant un plaisir que la poésie ne leur avait pas donné. Puis la vengeance de tant d'amour-propre irrité n'eût pas été complète sans le dédain négatif que l'on témoigna pour la poésie indigène en désertant Lucien et Madame de Bargeton. Chacun parut préoccupé. Celui-ci alla causer d'un chemin cantonal avec le préfet. Celle-là parla de varier les plaisirs de la soirée en faisant un peu de musique. La haute société d'Angoulême, se sentant mauvais juge en fête de poésie, était surtout curieuse de connaître l'opinion des rastignacs, des pimentels sur Lucien, et plusieurs personnes allèrent autour d'eux. La haute influence que ces deux familles exerçaient dans le département était toujours reconnue dans les grandes circonstances. Chacun les jalousait et les courtisait, car tout le monde prévoyait avoir besoin de leur protection. de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, Première partie, Les deux poètes, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. « Comment trouvez-vous notre poète et sa poésie ? » dit Jacques à la marquise, chez laquelle il chassait. « Mais pour des vers de province, » dit-elle en souriant, « ils ne sont pas mal. » « D'ailleurs, un si beau poète ne peut rien faire mal. » Chacun trouva l'arrêt adorable, et l'ala répéter en n'y mettant plus de méchanceté que la marquise n'y en voulait mettre. Du Châtelet fut alors requis d'accompagner M. de Barthas, qui massacra le grand air de Figaro. Une fois la porte ouverte à la musique, il fallut écouter la romance chevaleresque, faite sous l'Empire, par Châteaubriand, chantée par Châtelet. Puis vinrent les morceaux à quatre mains exécutés par des petites filles, et réclamés par Mme du Brossard, qui voulait faire briller le talent de sa chère Camille aux yeux de M. de Sèvrac. Mme de Bargeton, blessée du mépris que chacun marquait à son poète, rendit dédain pour dédain en s'en allant dans son boudoir pendant le temps que l'on fit de la musique. Elle fut suivie de l'évêque à qui son grand vicaire avait expliqué la profonde ironie de son involontaire épigramme, et qui voulait la racheter. Mlle de Rastignac, que la poésie avait séduite, se coula dans le boudoir, à l'insu de sa mère. En s'asseyant sur son canapé à matelas piqué, où elle entraîna Lucien, Louise put, sans être entendue ni vue, lui dire à l'oreille, « Cher ange, ils ne t'ont pas compris, mais tes vers sont doux, j'aime à les répéter. » Lucien, consolé par cette flatterie, oublia pour un moment ses douleurs. « Il n'y a pas de gloire à bon marché, » lui dit Mme de Bargeton en lui prenant la main et la lui serrant. « Souffrez, souffrez, mon ami, vous serez grand, vos douleurs sont le prix de votre immortalité. » « Je voudrais bien avoir à supporter les travaux d'une lutte. » « Dieu vous garde d'une vie à tonne et sans combat, où les ailes de l'aigle ne trouvent pas assez d'espace. » « J'envie vos souffrances, car vous vivez au moins, vous. » « Vous déploierez vos forces, vous espérerez une victoire. » « Votre lutte sera glorieuse. » « Quand vous serez arrivé dans la sphère impériale où trônent les grandes intelligences, souvenez-vous des pauvres gens déshérités par le sort, dont l'intelligence s'annihile sous l'oppression d'un azote moral, et qui périssent après avoir constamment su ce qu'était la vie sans pouvoir vivre, qui ont eu des yeux perçants et n'ont rien vu, de qui l'odorat était délicat et qui n'ont senti que des fleurs empestées. Chantez alors la plante qui se dessèche au fond d'une forêt étouffée par des lianes, par des végétations gourmandes, touffues, sans avoir été aimées par le soleil, et qui meurent sans avoir fleuri. Ne serait-ce pas un poème d'horrible mélancolie, un sujet tout fantastique ? Quelle composition sublime que la peinture d'une jeune fille, née sous les cieux de l'Asie, ou de quelques filles du désert transportées dans quelques froids pays d'Occident, appelant son soleil bien-aimé, mourant de douleurs incomprises, également accablés de froid et d'amour ? Ce serait le type de beaucoup d'existence. Vous peindriez ainsi l'âme qui se souvient du ciel ? Un poème qui doit avoir été fait jadis ? Je ne me suis plus à en voir un fragment dans le Cantique des Cantiques. Entreprenez cela, dit Laure de Rastignac, en exprimant une naïve croyance au génie de Lucien. « Il manque à la France un grand poème sacré, » dit l'évêque. « Croyez-moi, la gloire et la fortune appartiendront à l'homme de talent qui travaillera pour la religion. » « Il l'entreprendra, monseigneur, » dit madame de Bargeton avec emphase. « Ne voyez-vous pas l'idée du poème poindant, déjà comme une flamme de l'aurore dans ses yeux ? » « Naïs nous traite bien mal, » disait Fiffine. « Que fait-elle donc ? » « Ne l'entendez-vous pas ? » répondit Stanislas. « Elle est à cheval sur ces grands mots qui n'ont ni queue ni tête. » Amélie, Fiffine, Adrien et Francis apparurent à la porte du boudoir, en accompagnant madame de Rastignac, qui venait chercher sa fille pour partir. « Naïs, » dirent les deux femmes, enchantées de troubler l'apartheid du boudoir, « vous seriez bien aimable de nous jouer quelques morceaux. » « Ma chère enfant, » répondit madame de Bargeton, « monsieur de Rubimpré va nous dire son saint Jean dans Patmos, un magnifique poème biblique. » « Biblique ? » répéta Fiffine, étonnée. Amélie et Fiffine rentrèrent dans le salon en y apportant ce mot comme une pâture à moquerie. Lucien s'excusa de dire le poème en objectant son défaut de mémoire. Quand il reparut, il n'excita plus le moindre intérêt. Chacun causait ou jouait. Le poète avait été dépouillé de tous ses rayons. Les propriétaires ne voyaient en lui rien de bien utile. Les gens à prétention le craignaient comme un pouvoir hostile à leur ignorance. Les femmes jalouses de madame de Bargeton, la Béatrix de ce nouveau Dante, selon le vicaire général, lui jetaient des regards froidement dédaigneux. « Voilà donc le monde, » se dit Lucien en descendant à l'Houmeau, par les rampes de Beaulieu, car il est des instants dans la vie où l'on aime apprendre le plus long, afin d'entretenir par la marche le mouvement d'idées où l'on se trouve, et au courant desquels on veut se livrer. Loin de le décourager, la rage de l'ambitieux, repoussée, donnait à Lucien de nouvelles forces. Comme tous les gens emmenaient par leur instinct dans une sphère élevée où ils arrivent avant de pouvoir s'y soutenir, il se promettait de tout sacrifier pour demeurer dans la haute société. Chemin faisant, il ôtait un à un les traits envenimés qu'il avait reçus, il se parlait tout haut à lui-même, il gourmandait les niais auxquels il avait eu affaire. Il trouvait des réponses fines aux sautes demandes qu'on lui avait faites, et se désespérait d'avoir ainsi de l'esprit après coup. En arrivant sur la route de Bordeaux, qui serpente au bas de la montagne et côtoie les rives de la Charente, il crut voir au clair de lune Ève et David assis sur une solive au bord de la rivière, près d'une fabrique, et descendit vers eux par un sentier. Pendant que Lucien courait à sa torture chez madame de Bargeton, sa sœur avait pris une robe de percaline, rose, à mille raies, son chapeau de paille cousu, un petit châle de soie. Mise simple qui faisait croire qu'elle était parée, comme il arrive à toutes les personnes chez lesquelles une grandeur naturelle rehausse les moindres accessoires. Aussi, quand elle quittait son costume d'ouvrière, intimidait-elle prodigieusement David. Quoique l'imprimeur se fût résolu à parler de lui-même, il ne trouva plus rien à dire quand il donna le bras à la belle Ève pour traverser l'houmeau. L'amour se plaît dans ses respectueuses terreurs, semblables à celles que la gloire de Dieu cause aux fidèles. Les deux amants marchèrent silencieusement vers le pont Saint-Anne afin de gagner la rive gauche de la Charente. Ève, qui trouva ce silence gênant, s'arrêta vers le milieu du pont pour contempler la rivière qui, de là jusqu'à l'endroit où se construisait la poudrerie, forme une longue nappe où le soleil couchant jetait alors une joyeuse traînée de lumière. « La belle soirée, » dit-elle en cherchant un sujet de conversation. « L'air est à la fois tiède et frais. Les fleurs embaument, le ciel est magnifique. « Tout parle au cœur, » répondit David en essayant d'arriver à son amour par analogie. « Il y a pour les gens aimants un plaisir infini à trouver dans les accidents d'un paysage, dans la transparence de l'air, dans les parfums de la terre, la poésie qu'ils ont dans l'âme. La nature parle pour eux. « Et elle leur délie aussi la langue, » dit Ève en riant. « Vous étiez bien silencieux en traversant l'houmeau. « Savez-vous que j'étais embarrassée ? » « Je vous trouvais si belle que j'étais saisie, » répondit naïvement David. « Je suis donc moins belle en ce moment ? » lui demanda-t-elle. « Non, mais je suis si heureux de me promener seule avec vous que... » Il s'arrêta tout interdit et regarda les collines par où descend la route de Sainte. « Si vous trouvez quelque plaisir à cette promenade, j'en suis ravi, car je me crois obligé à vous donner une soirée en échange de celle que vous m'avez sacrifiée. » « En refusant d'aller chez madame de Bargeton, vous avez été tout aussi généreux que l'était Lucien risquant de la fâcher par sa demande. » « Non pas généreux, mais sages, » répondit David. « Puisque nous sommes seuls sous le ciel, sans autre témoin que les roseaux et les buissons qui bordent la Charente, permettez-moi, chère Ève, de vous exprimer quelques-unes des inquiétudes que me cause la marche actuelle de Lucien. Après ce que je viens de lui dire, mes craintes vous paraîtront, je l'espère, un raffinement d'amitié. Vous et votre mère, vous avez tout fait pour le mettre au-dessus de sa position. Mais en excitant son ambition, ne l'avez-vous pas imprudemment voué à de grandes souffrances ? Comment se soutiendra-t-il dans le monde où le portent ses goûts ? Je le connais. Il est de nature à aimer les récoltes sans le travail. Les devoirs de société lui dévoreront son temps, et le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune. Il aime à briller. Le monde irritera ses désirs qu'aucune somme ne pourra satisfaire. Il dépensera de l'argent et n'en gagnera pas. Enfin, vous l'avez habitué à se croire grand, mais avant de reconnaître une supériorité quelconque, le monde demande d'éclatants succès. Or, les succès littéraires ne se conquièrent que dans la solitude et par d'obstinés travaux. Que donnera Mme de Bargeton à votre frère, en retour de tant de journées passées à ses pieds ? Lucien est trop fier pour accepter ses secours, et nous le savons encore trop pauvre pour continuer à voir sa société, qui est doublement ruineuse. Tôt ou tard, cette femme abandonnera notre cher frère après lui avoir fait perdre le goût du travail, après avoir développé chez lui le goût du luxe, le mépris de notre vie sobre, l'amour des jouissances, son penchant à l'oisiveté, cette débauche des âmes poétiques. Oui, je tremble que cette grande dame ne s'amuse de Lucien comme d'un jouet. Ou elle l'aime, sincèrement, et lui fera tout oublier, ou elle ne l'aime pas, et le rendra malheureux, car il en est fou. Vous me glacez le cœur, dit Ève en s'arrêtant au barrage de la Charente. Mais tant que ma mère aura la force de faire son pénible métier, et tant que je vivrai, les produits de notre travail suffiront peut-être aux dépenses de Lucien, et lui permettront d'attendre le moment où sa fortune commencera. Je ne manquerai jamais de courage, car l'idée de travailler pour une personne aimée, dit Ève en s'animant, ôte au travail toute son amertume et ses ennuis. Je suis heureuse en songeant pour qui je me donne tant de peine, si toutefois c'est de la peine. Oui, ne craignez rien, nous gagnerons assez d'argent pour que Lucien puisse aller dans le beau monde. Là est sa fortune. Là est aussi sa perte, reprit David. Écoutez-moi, chère Ève, la lente exécution des œuvres du génie exige une fortune considérable, tout venu, ou le sublime cynisme d'une vie pauvre. Croyez-moi, Lucien a une si grande horreur des privations de la misère, il a si complaisamment savouré l'arôme des festins, la fumée des succès, son amour-propre a si bien grandi dans le boudoir de madame de Bargeton qu'il tentera tout plutôt que de déchoir, et les produits de votre travail ne seront jamais en rapport avec ses besoins. « Vous n'êtes donc qu'un faux ami, s'écria Ève désespérée, autrement vous ne nous décourageriez pas ainsi. Ève, Ève ! » répondit David, « je voudrais être le frère de Lucien. Vous seul pouvez me donner ce titre qui lui permettrait de tout accepter de moi, qui me donnerait le droit de me dévouer à lui avec le saint amour que vous mettez à vos sacrifices, mais en y portant le discernement du calculateur. Ève, cher enfant aimé, faites que Lucien ait un trésor où il puisse puiser sans honte. La bourse d'un frère ne sera-t-elle pas comme la sienne ? Si vous saviez toutes les réflexions que m'a suggérées la position nouvelle de Lucien, s'il veut aller chez madame de Bargeton, il ne doit plus être mon prot, il ne doit plus loger à Loumeau. Vous ne devez plus rester ouvrière. Votre mère ne doit plus faire son métier. Si vous consentez à devenir ma femme, tout s'aplanirait. Lucien pourrait demeurer au second chez moi pendant que je lui bâtirai un appartement au-dessus de la pentie, au fond de la cour, à moins que mon père ne veuille élever un second étage. Nous lui arrangerions ainsi une vie sans souci, une vie indépendante. Mon désir de soutenir Lucien me donnera, pour faire fortune, un courage que je n'aurai pas s'il ne s'agissait que de moi. Mais il dépend de vous d'autoriser mon dévouement. Peut-être un jour ira-t-il à Paris, le seul théâtre où il puisse se produire et où ses talents seront appréciés et rétribués. La vie de Paris est chère, et nous ne serons pas trop de trois pour l'y entretenir. D'ailleurs, à vous comme à votre mère, ne faudra-t-il pas un appui ? « Chère Ève, épousez-moi par amour pour Lucien. Plus tard, vous m'aimerez peut-être en voyant les efforts que je ferai pour le servir et pour vous rendre heureuse. Nous sommes tous deux également modestes dans nos goûts. Il nous faudra peu de choses. Le bonheur de Lucien sera notre grande affaire et son cœur sera le trésor où nous mettrons fortune, sentiments, sensations, tout. « Les convenances nous séparent, » dit Ève, émue, en voyant combien ce grand amour se faisait petit. « Vous êtes riche et je suis pauvre. Il faut aimer beaucoup pour passer par-dessus une semblable difficulté. « Vous ne m'aimez donc pas assez encore ? » s'écria David, atterré. « Mais votre père s'opposerait peut-être ? » « Bien, bien, » répondit David. « S'il n'y a que mon père à consulter, vous serez ma femme. » « Ève, ma chère Ève, vous venez de me rendre la vie bien facile à porter en un moment. J'avais, hélas, le cœur bien lourd de sentiments que je ne pouvais ni ne savait exprimer. Dites-moi seulement que vous m'aimez un peu. Je prendrai le courage nécessaire pour vous parler de tout le reste. » « En vérité, » dit-elle, « vous me rendez toute honteuse. Mais, puisque nous nous confions nos sentiments, je vous dirai que je n'ai jamais de ma vie pensé à un autre qu'à vous. J'ai vu en vous un de ces hommes auxquels une femme peut se trouver fière d'appartenir. Et je n'osais espérer pour moi, pauvre ouvrière sans avenir, une si grande destinée. » « Assez ! » dit-il en s'asseyant sur la traverse du barrage auprès duquel ils étaient revenus. « Car ils allaient et venaient comme des fous en parcourant le même espace. » « Qu'avez-vous ? » lui dit-elle en exprimant pour la première fois cette inquiétude si gracieuse que les femmes éprouvent pour un être qui leur appartient. « Rien que de bon, » dit-il. « En apercevant toute une vie heureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âme est accablée. » « Pourquoi suis-je le plus heureux ? » dit-il avec une expression de mélancolie. « Mais je le sais. » Ève regarda David d'un air coquet et douteur qui voulait une explication. « Chère Ève, je reçois plus que je ne donne. Aussi vous aimerai-je toujours mieux que vous ne m'aimerez, parce que j'ai plus de raison de vous aimer. Vous êtes un ange, et je suis un homme. » « Je ne suis pas si savante, » répondit Ève en souriant. « Je vous aime bien. Autant que vous aimez Lucien, » dit-il en l'interrompant. « Assez pour être votre femme, pour me consacrer à vous et tâcher de ne vous donner aucune peine dans la vie, d'abord un peu pénible, que nous mènerons. Vous êtes-vous aperçue, chère Ève, que je vous ai aimée depuis le premier jour où je vous ai vue ? « Quelle est la femme qui ne se sent pas aimée ? » demanda-t-elle. « Laissez-moi donc dissiper les scrupules que vous cause ma prétendue fortune. Je suis pauvre, ma chère Ève. Oui, mon père a pris plaisir à me ruiner, il a spéculé sur mon travail, il a fait comme beaucoup de prétendus bienfaiteurs avec leurs obligés. Si je deviens riche, ce sera par vous. Ceci n'est pas une parole de l'amant, mais une réflexion du penseur. Je dois vous faire connaître mes défauts, et ils sont énormes chez un homme obligé de faire sa fortune. Mon caractère, mes habitudes, les occupations qui me plaisent me rendent impropre à tout ce qui est commerce et spéculation, et cependant, nous ne pouvons devenir riches que par l'exercice de quelque industrie. Si je suis capable de découvrir une mine d'or, je suis singulièrement inhabile à l'exploiter. Mais vous qui, par amour pour votre frère, êtes descendu au plus petit détail, qui avez le génie de l'économie, la patiente attention du vrai commerçant, vous récolterez la moisson que j'aurais semée. Notre situation, car depuis longtemps, je me suis mis au sein de votre famille, m'oppresse si fort le cœur que j'ai consumé mes jours et mes nuits à chercher une occasion de fortune. Mes connaissances en chimie et l'observation des besoins du commerce m'ont mis sur la voie d'une découverte lucrative. Je ne puis vous en rien dire encore, je prévois trop de lenteur. Nous souffrirons pendant quelques années, peut-être, mais je finirai par trouver les procédés industriels à la piste desquels je suis depuis quelques jours et qui nous procureront une grande fortune. Je n'ai rien dit à Lucien, car son caractère ardent gâterait tout. Il convertirait mes espérances en réalité. Il vivrait en grand seigneur et s'endetterait peut-être. Ainsi, gardez-moi le secret. Votre douce et chère compagnie pourra seule me consoler pendant ces longues épreuves, comme le désir de vous enrichir, vous et Lucien, me donnera de la constance et de la ténacité. J'avais deviné aussi, lui dit Ève en l'interrompant, que vous étiez un de ces inventeurs auxquels il faut, comme à mon pauvre père, une femme qui prenne soin d'eux. Vous m'aimez donc ? Ah ! Dites-le-moi sans crainte, à moi qui ai vu dans votre nom un symbole de mon amour. Ève était la seule femme qu'il y eut dans le monde et ce qui était matériellement vrai pour Adam l'est moralement pour moi. Mon Dieu ! M'aimez-vous ? Oui, dit-elle en allongeant cette simple syllabe par la manière dont elle la prononça comme pour peindre l'étendue de ses sentiments. Eh bien, asseyons-nous là, dit-il en conduisant Ève par la main vers une longue poutre qui se trouvait au bas des roues d'une papeterie. Laissez-moi respirer l'air du soir, entendre les cris des rainettes, admirer les rayons de la lune qui tremblent sur les eaux. Laissez-moi m'emparer de cette nature où je crois voir mon bonheur écrit en toutes choses et qui m'apparaît pour la première fois dans sa splendeur, éclairée par l'amour, embellie par vous. Ève, chère aimée, voici le premier moment de joie sans mélange que le sort m'ait donné. Je doute que Lucien soit aussi heureux que moi. en sentant la main d'Ève humide et tremblante dans la sienne, David y laissa tomber une larme. Ce fut en ce moment que Lucien aborda sa sœur. « Je ne sais pas, » dit-il, « si vous avez trouvé cette soirée belle, mais elle a été cruelle pour moi. » « Pauvre Lucien ! » « Que t'est-il donc arrivé ? » dit Ève en remarquant l'animation du visage de son frère. Le poète, irrité, raconta ses angoisses en versant dans ses cœurs amis les flots de pensée qui l'assaillaient. Ève et David écoutèrent Lucien en silence, affligés de voir passer ce torrent de douleurs qui révélait autant de grandeur que de petitesse. « Monsieur de Bargeton, » dit Lucien en terminant, est un vieillard qui sera sans doute bientôt emporté par quelque indigestion. Eh bien, je dominerai ce monde orgueilleux, j'épouserai madame de Bargeton. J'ai lu dans ses yeux ce soir un amour égal au mien. Oui, mes blessures, elle les a ressenties, mes souffrances, elle les a calmées. Elle est aussi grande et noble qu'elle est belle et gracieuse. Non, elle ne me trahira jamais. « N'est-il pas temps de lui faire une existence tranquille ? » dit à voix basse David à Ève. Ève pressa silencieusement le bras de David qui, comprenant ses pensées, s'empressa de raconter à Lucien les projets qu'il avait médités. Les deux amants étaient aussi pleins d'eux-mêmes que Lucien était plein de lui. en sorte qu'Ève et David, empressés de faire approuver leur bonheur, n'aperçurent point le mouvement de surprise que laissa échapper l'amant de madame de Bargeton en apprenant le mariage de sa sœur et de David. Lucien, qui rêvait de faire faire à sa sœur une belle alliance quand il aurait saisi quelques hautes positions afin d'étayer son ambition de l'intérêt que lui porterait une puissante famille, fut désolé de voir dans cette union un obstacle de plus à ses succès dans le monde. Si madame de Bargeton consent à devenir madame de Rubinpré, jamais elle ne voudra se trouver être la belle sœur de David Séchard. Cette phrase est la formule nette et précise des idées qui tenaillèrent le cœur de Lucien. Louise a raison. Les gens d'avenir ne sont jamais compris par leur famille, pensa-t-il avec amertume. Si cette union lui eût été présenté en un moment où il n'eût pas fantastiquement tué monsieur de Bargeton, il aurait sans doute fait éclater la joie la plus vive. En réfléchissant à sa situation actuelle, en interrogeant la destinée d'une fille belle et sans fortune, d'Ève Chardon, il eût regardé ce mariage comme un bonheur inespéré. Mais il habitait un de ces rêves d'or où les jeunes gens, montés sur des scies, franchissent toutes les barrières. Il venait de se voir dominant la société. Le poète souffrait de tomber si vite dans la réalité. Ève et David pensèrent que leurs frères, accablés de tant de générosité, se taisaient. Pour ces deux belles âmes, une acceptation silencieuse prouvait une amitié vraie. L'imprimeur se mit à peindre, avec une éloquence douce et cordiale, le bonheur qui les attendait tous quatre. Malgré les interjections d'Ève, il meubla son premier étage avec le luxe d'un amoureux. Il bâtit avec une ingénue bonne foi le second pour Lucien et le dessus de la panty pour Mme Chardon, envers laquelle il voulait déployer tous les soins d'une filiale sollicitude. Enfin, il fit la famille si heureuse et son frère si indépendant que Lucien, charmé par la voix de David et par les caresses d'Ève, oublia sous les ombrages de la route, le long de la charonte calme et brillante, sous la voûte étoilée et dans la tiède atmosphère de la nuit, la blessante couronne d'épines que la société lui avait enfoncée sur la tête. M. de Rubinpré reconnut enfin David. La mobilité de son caractère le rejeta bientôt dans la vie pure, travailleuse et bourgeoise qu'il avait menée. Il la vit embellie et sans souci. Le bruit du monde aristocratique s'éloigna de plus en plus. Enfin, quand il atteignit le pavé de Loumau, l'ambitieux serra la main de son frère et se mit à l'unisson des heureux amants. « Pourvu que ton père ne contrarie pas ce mariage, » dit-il à David. « Tu sais s'il s'inquiète de moi, le bonhomme vit pour lui, mais j'irai demain le voir à Marsac quand ce ne serait que pour obtenir de lui qu'il fasse les constructions dont nous avons besoin. » David accompagna le frère et la sœur jusque chez Mme Chardon à laquelle il demanda la main d'Ève avec l'empressement d'un homme qui ne voulait aucun retard. La mère prit la main de sa fille, la mit dans celle de David avec joie et l'amant enhardi baisa au front sa belle promise qui lui sourit en rougissant. « Voilà les accordailles des gens pauvres, » dit la mère en levant les yeux comme pour implorer la bénédiction de Dieu. « Vous avez du courage, mon enfant, » dit-elle à David, « car nous sommes dans le malheur et je tremble qu'il ne soit contagieux. » « Nous serons riches et heureux, » dit gravement David. « Pour commencer, vous ne ferez plus votre métier de garde-malade et vous viendrez demeurer avec votre fille et Lucien à Angoulême. » Les trois enfants s'empressèrent alors de raconter à leur mère, étonnée, leur charmant projet, en se livrant à l'une de ces folles causeries de famille où l'on se plaît à engranger toutes les semailles, à jouir par avance de toutes les joies. Il fallut mettre David à la porte. Il aurait voulu que cette soirée fût éternelle. Une heure du matin sonna quand Lucien reconduisit son futur beau-frère jusqu'à la porte palée. L'honnête Postel, inquiet de ses mouvements extraordinaires, était debout derrière sa persienne. Il avait ouvert la croisée et se disait, en voyant de la lumière à cette heure chez Ève, « Que se passe-t-il donc chez les Chardons ? » « Mon fiston, » dit-il en voyant revenir Lucien, « Que vous arrive-t-il donc ? Auriez-vous besoin de moi ? » « Non, monsieur, » répondit le poète, « mais, comme vous êtes notre amie, je puis vous dire l'affaire. Ma mère vient d'accorder la main de ma sœur à David Séchard. » Pour toute réponse, Postel ferma brusquement sa fenêtre, au désespoir de n'avoir pas demandé mademoiselle Chardon. Au lieu de rentrer à Angoulême, David prit la route de Marsac. Il alla tout en se promenant chez son père et arriva le long du clos attenant à la maison au moment où le soleil se levait. L'amoureux aperçut sous un amandier la tête du vieil ours qui s'élevait au-dessus d'une haie. « Bonjour, mon père, » lui dit David. « Tiens, c'est toi, mon garçon ? » « Par quel hasard te trouves-tu sur la route à cette heure ? » « Entre par là, » dit le vigneron en indiquant à son fils une petite porte à clairvoix. « Mes vignes n'ont toutes pas ses fleurs, pas un cèpe de gelée. Il y aura plus de vingt poinçons à l'arpent cette année, mais aussi comme c'est fumé. Mon père, je viens vous parler d'une affaire importante. Eh bien, comment vont nos presses ? Tu dois gagner de l'argent gros comme toi. J'en gagnerai, mon père, mais pour le moment je ne suis pas riche. Ils me blâment tous ici de fumer à mort, répondit le père. Les bourgeois, c'est-à-dire monsieur le marquis, monsieur le comte, messieurs ci et ça, prétendent que j'ôte de la qualité au vin. À quoi sert l'éducation ? À vous brouiller l'entendement. Écoute, ces messieurs récoltent sept, quelquefois huit pièces à l'arpent, et les vendent soixante francs la pièce, ce qui fait au plus quatre cents francs par arpent dans les bonnes années. Moi, j'en récolte vingt pièces et les vendent trente francs. Total, six cents francs. Où sont lignées ? La qualité ? La qualité ? Qu'est-ce que ça me fait, la qualité ? Qui la garde pour eux, la qualité, messieurs les marquis ? Pour moi, la qualité, c'est les écus. Tu dis ? Mon père, je me marie. Je viens vous demander. Me demander ? Quoi ? Rien du tout, mon garçon. Marie-toi, j'y consens. Mais pour te donner quelque chose, je me trouve sans un sou. Les façons m'ont ruiné. Depuis deux ans, j'avance des façons, des impositions, des frais de toute nature. Le gouvernement prend tout. Le plus clair va au gouvernement. Voilà deux ans que les pauvres vignerons ne font rien. Cette année ne se présente pas mal. Eh bien, mes gredins de poinçon valent déjà onze francs. On récoltera pour le tonnelier. Pourquoi te marier avant les vendanges ? Mon père, je ne viens vous demander que votre consentement. Ah, c'est une autre affaire. À l'encontre de qui te maries-tu, sans curiosité, j'épouse mademoiselle Ève Chardon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'elle mange ? Elle est fille de feu M. Chardon, le pharmacien de Loumeau. Tu épouses une fille de Loumeau, toi, un bourgeois, toi, l'imprimeur du roi Angoulême. Voilà les fruits de l'éducation. Mettez donc vos enfants au collège. Ah, ça ! Elle est donc bien riche, mon garçon, dit le vieux vigneron en se rapprochant de son fils d'un air câlin. Car si tu épouses une fille de Loumeau, elle doit en avoir des milles et des cents. Bon, tu me paieras mes loyers. Sais-tu, mon garçon, que voilà deux ans, trois mois de loyer dû, ce qui fait deux mille sept cents francs, qui me viendraient bien à point pour payer le tonnelier. À tout autre qu'à mon fils, je serais en droit de demander des intérêts. Car, après tout, les affaires sont les affaires, mais je te les remets. Eh bien, qu'a-t-elle ? Mais hélas ce qu'avait ma mère. Le vieux vigneron allait dire « Elle n'a que dix mille francs, mais il se souvint d'avoir refusé des comptes à son fils et s'écria « Elle n'a rien ? » La fortune de ma mère était son intelligence et sa beauté. « Va donc au marché avec ça et tu verras ce qu'on te donnera dessus. Nom d'une pipe, les pères sont-ils malheureux dans leurs enfants ? David, quand je me suis marié, j'avais sur la tête un bonnet de papier pour toute fortune et mes deux bras. J'étais un pauvre ours, mais avec la belle imprimerie que je t'ai donnée, avec ton industrie et tes connaissances, tu dois épouser une bourgeoise de la ville, une femme riche de trente à quarante mille francs. Laisse ta passion et je te marierai, moi. Nous avons à une lieu d'ici une veuve de trente-deux ans, Meunière, qui a cent mille francs de biens au soleil. Voilà ton affaire. Tu peux réunir ces biens à ceux de Marsac. Ils se touchent. Ah ! le beau domaine que nous aurions et comme je le gouvernerais. On dit qu'elle va se marier avec Courtois, son premier garçon. Tu vaux encore mieux que lui. Je mènerai le moulin tandis qu'elle ferait les beaux bras à Angoulême. Mon père, je suis engagé. David, tu n'entends rien de commerce. Je te vois ruiné. Oui, si tu te maries avec cette fille de Loumeau, je me mettrai en règle vis-à-vis de toi. Je t'assignerai pour me payer mes loyers, car je ne prévois rien de bon. Ah ! mes pauvres presse, mes presse. Il vous fallait de l'argent pour vous huiler, vous entretenir et vous faire rouler. Il n'y a qu'une bonne année qui puisse me consoler de cela. Mon père, il me semble que jusqu'à présent je vous ai causé peu de chagrin. Et très peu payé de loyer, répondit le vigneron. Je venais vous demander, outre votre consentement à mon mariage, de me faire élever le second étage de votre maison et de construire un logement au-dessus de la panty. Bernic, je n'ai pas le sou, tu le sais bien. D'ailleurs, ce serait de l'argent jeté dans l'eau, car qu'est-ce que ça me rapporterait ? Ah ! tu te lèves dès le matin pour venir me demander des constructions à ruiner un roi. Quoi qu'en t'ait nommé David, je n'ai pas les trésors de Salomon. Mais tu es fou ! On m'a changé mon enfant en nourrice. En voilà-t-il un qui aura du raisin ? dit-il en s'interrompant pour montrer un cèpe à David. Voilà des enfants qui ne trompent pas l'espoir de leurs parents. Vous les fumez, ils vous rapportent. Moi, je t'ai mis au lycée, j'ai payé des sommes énormes pour faire de toi un savant, tu vas étudier chez les Didot, et toutes ces frimes aboutissent à me donner pour bruit une fille de l'Houmeau sans un sou de dot. Si tu n'avais pas étudié, que tu fusses resté sous mes yeux, tu te serais conduit à ma fantaisie, et tu te marierais aujourd'hui avec une meunière de cent mille francs, sans compter le moulin. Ah ! Ton esprit te sert à croire que je te récompenserai de ce beau sentiment en te faisant construire des palais ? Mais ne dirait-on pas en vérité que depuis deux cents ans, la maison où tu es n'a logé que des cochons et que ta fille de l'Houmeau ne peut pas y coucher ? Ah ! ça, c'est donc la reine de France ? Eh bien, mon père, je construirai le second étage à mes frais. Ce sera le fils qui enrichira le père. Quoi que ce soit le monde renversé, cela se voit quelquefois. Comment, mon gars ? Tu as de l'argent pour bâtir et tu n'en as pas pour payer tes loyers ? Finot ! Tu ruses avec ton père. La question ainsi posée devint difficile à résoudre car le bonhomme était enchanté de mettre son fils dans une position qui lui permit de ne lui rien donner tout en paraissant paternel. Aussi David ne put-il obtenir de son père qu'un consentement pur et simple au mariage et la permission de faire à ses frais dans la maison paternelle toutes les constructions dont il pouvait avoir besoin. Le vieil ours, ce modèle des pères conservateurs, fit à son fils la grâce de ne pas exiger ses loyers et de ne pas lui prendre les économies qu'il avait eues l'imprudence de laisser voir. David revint triste. Il comprit que dans le malheur il ne pourrait pas compter sur le secours de son père. Fin de la dixième section Onzième section de scène de la vie de province tome 4 Illusion perdue première partie Les deux poètes par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Il ne fut question dans tout Angoulême que du mot de l'évêque et de la réponse de Madame de Bargeton. Les moindres événements furent si bien dénaturés augmentés embellis que le poète devint le héros du moment. De la sphère supérieure où gronda cet orage de Cancan il en tomba quelques gouttes dans la bourgeoisie. Quand Lucien passa par Beaulieu pour aller chez Madame de Bargeton il s'aperçut de l'attention envieuse avec laquelle plusieurs jeunes gens le regardèrent et saisit quelques phrases qui l'enorgueillirent. « Voilà un jeune homme heureux » disait un fils de famille qui avait assisté à la lecture. « Il est joli garçon, il a du talent et Madame de Bargeton en est folle. » La plus belle femme d'Angoulême est à lui fut une autre phrase qui remua toutes les vanités de son cœur. Il avait impatiemment attendu l'heure où il savait trouver Louise seule. Il avait besoin de faire accepter le mariage de sa sœur à cette femme devenue l'arbitre de ses destinées. Après la soirée de la veille Louise serait peut-être plus tendre et cette tendresse pouvait amener un moment de bonheur. Il ne s'était pas trompé. Madame de Bargeton le reçut avec une emphase de sentiment qui parut à ce novice en amour un touchant progrès de passion. Elle abandonna ses beaux cheveux d'or, ses mains, sa tête aux baisers enflammés du poète qui, la veille, avait tant souffert. « Si tu avais vu ton visage pendant que tu lisais, dit-elle, car ils étaient arrivés la veille au tutoiement, à cette caresse du langage, alors que sur le canapé Louise avait de sa blanche main essuyé les gouttes de sueur qui paravance mettait des perles sur le front où elles posaient une couronne. Il s'échappait des étincelles de tes beaux yeux. Je voyais sortir de tes lèvres les chaînes d'or qui suspendent les cœurs à la bouche des poètes. Tu me liras à tout chaîner. C'est le poète des amants. Tu ne souffriras plus. Je ne le veux pas. Oui, cher ange, je te ferai une oasis où tu vivras toute ta vie de poète, active, molle, indolente, laborieuse, pensive tour à tour. Mais n'oubliez jamais que vos lauriers me sont dus, que ce sera pour moi la noble indemnité des souffrances qui m'adviendront. Pauvre cher, ce monde ne m'épargnera pas plus qu'il ne t'épargne. Il se venge de tous les bonheurs qu'il ne partage pas. Oui, je serais toujours jalousée. Ne l'avez-vous pas vu hier ? Ces mouches buveuses de sang sont-elles accourues assez vite pour s'abreuver dans les piqûres qu'elles ont faites ? Mais j'étais heureuse. Je vivais. Il y a si longtemps que toutes les cordes de mon cœur n'ont résonné. Des larmes coulèrent sur les joues de Louise. Lucien lui prit une main et pour toute réponse la baisa longtemps. Les vanités de ce poète furent donc caressées par cette femme comme elle l'avait été par sa mère, par sa sœur et par David. Chacun autour de lui continuait à exaucer le piédestal imaginaire sur lequel il se mettait. Entretenu par tout le monde, par ses amis comme par la rage de ses ennemis dans ses croyances ambitieuses, il marchait dans une atmosphère pleine de mirages. Les jeunes imaginations sont si naturellement complices de ses louanges et de ses idées, tous en prestant à servir un jeune homme beau, plein d'avenir, qu'il faut plus d'une leçon amère et froide pour dissiper de tels prestiges. « Tu veux donc bien, ma belle Louise, être ma Béatrix ? Mais une Béatrix qui se laisse aimer. » Elle releva ses beaux yeux qu'elle avait tenus baissés et dit en démentant sa parole par un angélique sourire « Si vous le méritez, plus tard, n'êtes-vous pas heureux ? Avoir un cœur à soi, pouvoir tout dire avec la certitude d'être compris, n'est-ce pas le bonheur ? « Oui, » répondit-il en faisant une moue d'amoureux contrarié. « Enfant, » dit-elle en se moquant, « allons, n'avez-vous pas quelque chose à me dire ? Tu es entré tout préoccupé, mon Lucien. » Lucien confia timidement à sa bien-aimée l'amour de David pour sa sœur. Celui de sa sœur pour David et le mariage projeté. « Pauvre Lucien, » dit-elle, « il a peur d'être battu, grondé, comme si c'était lui qui se maria. » « Mais où est le mal ? » reprit-elle en passant ses mains dans les cheveux de Lucien. « Que me fait ta famille où tu es une exception ? » « Si mon père épousait sa servante, t'en inquiéterais-je beaucoup ? » « Cher enfant, les amants sont à eux seuls toutes leurs familles. » « Ai-je dans le monde un autre intérêt que mon Lucien ? » « Sois grand, sache conquérir de la gloire. Voilà nos affaires. » Lucien fut l'homme du monde le plus heureux de cette égoïste réponse. Au moment où il écoutait les folles raisons par lesquelles Louise lui prouva qu'ils étaient seuls dans le monde, M. de Bargeton entra. Lucien fronça le sourcil et parut interdit. Louise lui fit un signe et le pria de rester à dîner avec eux en lui demandant de lui lire André Chénier jusqu'à ce que les joueurs et les habitués vincent. « Vous ne ferez pas seulement plaisir à elle, dit M. de Bargeton, mais à moi aussi. Rien ne m'arrange mieux que d'entendre lire après mon dîner. » Caliné par M. de Bargeton, caliné par Louise, servie par les domestiques avec le respect qu'ils ont pour les favoris de leur maître, Lucien resta dans l'hôtel de Bargeton en s'identifiant à toutes les jouissances d'une fortune dont l'usufruit lui était livrée. Quand le salon fut plein de monde, il se sentit si fort de la bêtise de M. de Bargeton et de l'amour de Louise qu'il prit un air dominateur que sa belle maîtresse encouragea. Il savoura les plaisirs du despotisme conquis par Naïs et qu'elle aimait à lui faire partager. Enfin, il s'essaya pendant cette soirée à jouer le rôle d'un héros de petite ville. En voyant la nouvelle attitude de Lucien, quelques personnes pensèrent qu'il était, suivant une expression de l'ancien temps, du dernier bien avec Mme de Bargeton. Amélie, venue avec M. du Châtelet, affirmait ce grand malheur dans un coin du salon où s'étaient réunis les jaloux et les envieux. « Ne rendez-vous pas à plaindre si elles étaient coupables de tous les désirs qu'elles nous inspirent. Il est certainement amoureux. Mais quant à Naïs... » « Oh ! Naïs ! » répéta la perfide Amélie. « Naïs est très heureuse de cette passion. À son âge, l'amour d'un jeune homme offre tant de séduction. On redevient jeune auprès de lui. L'on se fait jeune fille. On en prend les scrupules, les manières, et l'on ne songe pas au ridicule. Voyez donc, le fils d'un pharmacien se donne des airs de maître chez Mme de Bargeton. « L'amour ne connaît pas ces distances-là, » chanterona Adrien. Le lendemain, il n'y eut pas une seule maison dans Angoulême où l'on ne discuta le degré d'intimité dans lequel se trouvaient M. Chardon, alias de Rubinpré, et Mme de Bargeton. À peine coupables de quelques baisers, le monde les accusait déjà du plus criminel bonheur. Mme de Bargeton, portait la peine de sa royauté. Parmi les bizarreries de la société, n'avez-vous pas remarqué les caprices de ses jugements et la folie de ses exigences ? Il est des personnes auxquelles tout est permis. Elles peuvent faire les choses les plus déraisonnables. D'elles, tout est bien séant. C'est acquis qui justifiera leurs actions. Mais il en est d'autres pour lesquelles le monde est d'une incroyable sévérité. Celles-là doivent faire tout bien, ne jamais ni se tromper, ni faillir, ni même laisser échapper une sottise. Vous diriez des statues admirées que l'on note de leur piédestal dès que l'hiver leur a fait tomber un doigt ou casser le nez. On ne leur permet rien d'humain. Elles sont tenues d'être toujours divines et parfaites. Un seul regard de Mme de Bargeton à Lucien équivalait aux douze années de bonheur de Zizine et de Francis. Un serment de main entre les deux amants allait attirer sur eux toutes les foudres de la Charente. David avait rapporté de Paris un pécule secret qu'il destinait aux frais nécessités par son mariage et par la construction du second étage de la maison paternelle. À grandir cette maison, n'était-ce pas travaillé pour lui ? Tôt ou tard, elle lui reviendrait. Son père avait soixante-dix-huit ans. L'imprimeur fit donc construire en colombage l'appartement de Lucien afin de ne pas surcharger les vieux murs de cette maison lézardée. Il se plut à décorer, à meubler galamment l'appartement du premier où la belle Ève devait passer sa vie. Ce fut un temps d'allégresse et de bonheur sans mélange pour les deux amis. Quoique lasse des chétives proportions de l'existence en province et fatiguée de cette sordide économie qui faisait d'une pièce de cent sous une somme énorme, Lucien supporta sans se plaindre les calculs de la misère et ses privations. Sa sombre mélancolie avait fait place à la radieuse expression de l'espérance. Il voyait briller une étoile au-dessus de sa tête. Il rêvait une belle existence en assayant son bonheur sur la tombe de M. de Bargeton, lequel avait de temps en temps des digestions difficiles et l'heureuse manie de regarder l'indigestion de son dîner comme une maladie qui devait se guérir par celle du souper. Vers le commencement du mois de septembre, Lucien n'était plus prôte. Il était M. de Rubinpré, logé magnifiquement en comparaison de la misérable Mansard à Lucarne où le petit Chardon demeurait à Loumeau. Il n'était plus un homme de Loumeau, il habitait le Haut-Angoulême et dînait près de quatre fois par semaine chez Mme de Bargeton. Pris en amitié par Monseigneur, il était admis à l'évêché. Ses occupations le classaient parmi les personnes les plus élevées. Enfin, il devait prendre place un jour parmi les illustrations de la France. Certes, en parcourant un joli salon, une charmante chambre à coucher et un cabinet plein de goût, il pouvait se consoler de prélever trente francs par mois sur les salaires si péniblement gagnés par sa sœur et par sa mère. Car il apercevait le jour où le roman historique auquel il travaillait depuis deux ans, l'archer de Charles IX et un volume de poésie intitulé Les Marguerites répandraient son nom dans le monde littéraire. En lui donnant assez d'argent pour s'acquitter envers sa mère, sa sœur et David. Aussi, se trouvant grandit, prêtant l'oreille au retentissement de son nom dans l'avenir, acceptait-il maintenant ses sacrifices avec une noble assurance. Il souriait de sa détresse, il jouissait de ses dernières misères. Ève et David avaient fait passer le bonheur de leurs frères avant le leur. Le mariage était retardé par le temps que demandaient encore les ouvriers pour achever les meubles, les peintures, les papiers destinés au premier étage, car les affaires de Lucien avaient eu la primauté. Quiconque connaissait Lucien ne se serait pas étonné de ce dévouement. Il était si séduisant, ses manières étaient si calines, son impatience et ses désirs, il les exprimait si, gracieusement, il avait toujours gagné sa cause avant d'avoir parlé. Ce fatal privilège perd plus de jeunes gens qu'il n'en sauve. Habitué aux prévenances qu'inspire une jolie jeunesse, heureux de cette égoïste protection que le monde accorde à un être qui lui plaît, comme il fait l'aumône au mendiant qui réveille un sentiment et lui donne une émotion, beaucoup de ses grands enfants jouissent de cette faveur au lieu de l'exploiter. Trompés sur le sens et le mobile des relations sociales, ils croient toujours rencontrer de décevants sourires. Mais ils arrivent nus, chauves, dépouillés, sans valeur ni fortune, au moment où, comme de vieilles coquettes et de vieux haillons, le monde les laisse à la porte d'un salon et au coin d'une borne. Ève avait d'ailleurs désiré ce retard. Elle voulait établir économiquement les choses nécessaires à un jeune ménage. Que pouvaient refuser deux amants à un frère qui, voyant travailler sa sœur, disait avec un accent parti du cœur « Je voudrais savoir coudre » ? » Le grave et observateur David avait été complice de ce dévouement. Néanmoins, depuis le triomphe de Lucien chez madame de Bargeton, il eut peur de la transformation qui s'opérait chez Lucien. Il craignit de lui voir mépriser les mœurs bourgeoises. Dans le désir d'éprouver son frère, David le mit quelquefois entre les joies patriarcales de la famille et les plaisirs du grand monde et, voyant Lucien leur sacrifier ses vaniteuses jouissances, il s'était écrié « On ne nous le corrompra point. » Plusieurs fois, les trois amis et madame Chardon firent des parties de plaisir comme elles se font en province. Ils allaient se promener dans les bois qui avoisinent Angoulême et longent la Charente. Ils dînaient sur l'herbe avec des provisions que l'apprenti de David apportait à un certain endroit et à une heure convenue. Puis ils revenaient le soir, un peu fatigués, n'ayant pas dépensé trois francs. Dans les grandes circonstances, quand ils dînaient à ce qui se nomme un restaurant, espèce de restaurant champêtre qui tient le milieu entre le bouchon des provinces et la guinguette de Paris, ils allaient jusqu'à cent sous partagés entre David et les Chardons. David savait un gré infini à Lucien d'oublier, dans ses champêtres journées, les satisfactions qu'il trouvait chez Madame de Bargeton et les somptueux dîners du monde. Chacun voulait alors fêter le grand homme d'Angoulême. Dans ses conjonctures, au moment où il ne manquait presque plus rien au futur ménage, pendant un voyage que David fit à Marsac pour obtenir de son père qu'il vint assister à son mariage en espérant que le bonhomme, séduit par sa belle-fille, contribuerait aux énormes dépenses nécessitées par l'arrangement de la maison, il arriva à l'un de ces événements qui, dans une petite ville, changent entièrement la face des choses. Fin de la 11e section 12e section de Scène de la vie de province tome 4 Illusion perdue Première partie Les deux poètes par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Lucien et Louise avaient dans du Châtelet un espion intime qui guettait avec la persistance d'une haine mêlée de passion et d'avarice l'occasion d'amener un éclat. Sixte voulait forcer Madame de Bargeton à si bien se prononcer pour Lucien qu'elle fut ce qu'on nomme « perdu ». Il s'était posé comme un humble confident de Madame de Bargeton, mais s'il admirait Lucien rue du Minage, il le démolissait partout ailleurs. Il avait insensiblement conquis les petites entrées chez Naïs qui ne se défiaient plus de son vieil adorateur. Mais il avait trop présumé des deux amants dont l'amour restait platonique au grand désespoir de Louise et de Lucien. Il y a en effet des passions qui s'embarquent mal ou bien comme on voudra. Deux personnes se jettent dans la tactique du sentiment, parlent au lieu d'agir et se battent en plein champ au lieu de faire un siège. Elles se blasent ainsi souvent d'elles-mêmes en fatiguant leur désir dans le vide. Deux amants se donnent alors le temps de réfléchir, de se juger. Souvent des passions qui étaient entrées en campagne, en saignes déployées, pimpantes, avec une ardeur à tout renverser, finissent alors par rentrer chez elles sans victoire, honteuses, désarmées, sautent de leurs vains bruits. Ces fatalités sont parfois explicables par les timidités de la jeunesse et par les temporisations auxquelles se plaisent les femmes qui débutent, car ces sortes de tromperies mutuelles n'arrivent ni aux fêtes qui connaissent la pratique, ni aux coquettes habituées au manège de la passion. La vie de province est d'ailleurs singulièrement contraire au contentement de l'amour et favorise les débats intellectuels de la passion, comme aussi les obstacles qu'elle oppose au doux commerce qui lit tant les amants, précipitent les âmes ardentes en des parties extrêmes. Cette vie est basée sur un espionnage si méticuleux, sur une si grande transparence des intérieurs, elle admet si peu l'intimité qui console sans offenser la vertu, les relations les plus pures y sont si déraisonnablement incriminées que beaucoup de femmes sont flétries malgré leur innocence. Certaines d'entre elles s'en veulent alors de ne pas goûter toutes les félicités d'une faute dont tous les malheurs les accablent. La société qui blâme ou critique sans aucun examen sérieux les faits patants par lesquels se terminent de longues luttes secrètes est ainsi primitivement complice de ces éclats. Mais la plupart des gens qui déblatèrent contre les prétendus scandales offerts par quelques femmes calomniées sans raison n'ont jamais pensé aux causes qui déterminent chez elles une résolution publique. Madame de Bargeton allait se trouver dans cette bizarre situation où se sont trouvées beaucoup de femmes qui ne se sont perdues qu'après avoir été injustement accusées. Au début de la passion, les obstacles effraient les gens inexpérimentés et ceux que rencontraient les deux amants ressemblaient fort aux liens par lesquels les Lilliputiens avaient garroté Gulliver. C'étaient des riens multipliés qui rendaient tout mouvement impossible et annulaient les plus violents désirs. Ainsi, Madame de Bargeton devait rester toujours visible. Si elle avait fait fermer sa porte aux heures où venait Lucien, tout eût été dit. Autant aurait valu s'enfuir avec lui. Elle le recevait à la vérité dans ce boudoir auquel il s'était si bien accoutumé qu'il s'en croyait le maître. Mais les portes demeuraient consciencieusement ouvertes. Tout se passait le plus vertueusement du monde. Monsieur de Bargeton se promenait chez lui comme un hanneton sans croire que sa femme voulut être seule avec Lucien. S'il n'y avait eu d'autres obstacles que lui, Naïs aurait très bien pu le renvoyer ou l'occuper. Mais elle était accablée de visites et il y avait d'autant plus de visiteurs que la curiosité était plus éveillée. Les gens de province sont naturellement taquins. Ils aiment à contrarier les passions naissantes. Les domestiques allaient et venaient dans la maison sans être appelés ni sans prévenir de leur arrivée. Par suite de vieilles habitudes prises et qu'une femme qui n'avait rien à cacher leur avait laissé prendre. Changer les mœurs intérieures de sa maison n'était-ce pas avoué l'amour dont doutait encore tout Angoulême ? Mme de Bargeton ne pouvait pas mettre le pied hors de chez elle sans que la ville sut où elle allait. Se promener seul avec Lucien hors de la ville était une démarche décisive. Il aurait été moins dangereux de s'enfermer avec lui chez elle. Si Lucien était resté après minuit chez Mme de Bargeton sans y être en compagnie on en aurait glosé le lendemain. Ainsi au-dedans comme au-dehors Mme de Bargeton vivait toujours en public. Ces détails peignent toute la province. Les fautes y sont ou avouées ou impossibles. Louise comme toutes les femmes entraînées par une passion sans en avoir l'expérience reconnaissait une à une les difficultés de sa position. Elle s'en effrayait. Sa frayeur réagissait alors sur ces amoureuses discussions qui prennent les plus belles heures où deux amants se trouvent seuls. Mme de Bargeton n'avait pas de terre où elle put emmener son cher poète comme font quelques femmes qui sous un prétexte habilement forgé vont s'enterrer à la campagne. Fatiguée de vivre en public, poussée à bout par cette tyrannie dont le jou était plus dur que ses plaisirs n'étaient doux, elle pensait à l'escarbasse et méditait d'y aller voir son vieux père tant elle s'irritait de ses misérables obstacles. Châtelet ne croyait pas à tant d'innocence. Il guettait les heures auxquelles Lucien venait chez Mme de Bargeton et s'y rendait quelques instants après en se faisant toujours accompagné de M. de Chandour, l'homme le plus indiscret de la coterie et auquel il cédait le pas pour entrer, espérant toujours une surprise en cherchant si opiniâtrement un hasard. Son rôle et la réussite de son plan étaient d'autant plus difficiles qu'il devait rester neutre afin de diriger tous les acteurs du drame qu'il voulait faire jouer. Aussi, pour endormir Lucien qu'il caressait et Mme de Bargeton qui ne manquait pas de perspicacité, s'était-il attaché par contenance à la jalouse Amélie. Pour mieux faire espionner Louise et Lucien, il avait réussi depuis quelques jours à établir entre M. de Chandour et lui une controverse au sujet des deux amoureux. Du Châtelet prétendait que Mme de Bargeton se moquait de Lucien, qu'elle était trop fière, trop bien née pour descendre jusqu'au fils d'un pharmacien. Ce rôle d'incrédule allait au plan qu'il s'était tracé, car il désirait passer pour le défenseur de Mme de Bargeton. Stanislas soutenait que Lucien n'était pas un amant malheureux. Amélie aiguillonnait la discussion en souhaitant savoir la vérité. Chacun donnait ses raisons. Comme il arrive dans les petites villes, souvent quelques intimes de la maison Chandour arrivait au milieu d'une conversation où Du Châtelet et Stanislas justifiaient à l'envie leur opinion par d'excellentes observations. Il était bien difficile que chaque adversaire ne cherchât pas des partisans demandant à son voisin « Et vous, quel est votre avis ? » Cette controverse tenait Mme de Bargeton et Lucien constamment en vue. Enfin, un jour, Du Châtelet fit observer que toutes les fois que M. de Chandour et lui se présentaient chez Mme de Bargeton et que Lucien s'y trouvait, aucun indice ne trahissait de relations suspectes. La porte du boudoir était ouverte, les gens allaient et venaient. Rien de mystérieux n'annonçait les jolis crimes de l'amour, etc. Stanislas, qui ne manquait pas d'une certaine dose de bêtise, se promit d'arriver le lendemain sur la pointe du pied, ce à quoi la perfide Amélie l'engagea fort. Ce lendemain fut pour Lucien une de ces journées où les jeunes gens s'arrachent quelques cheveux en se jurant à eux-mêmes de ne pas continuer le sommetier de soupirant. Il s'était accoutumé à sa position. Le poète qui avait si timidement pris une chaise dans le boudoir sacré de la reine d'Angoulême s'était métamorphosé en amoureux exigeant. Six mois avaient suffi pour qu'il se crût l'égal de Louise et il voulait alors en être le maître. Il partit de chez lui se promettant d'être très déraisonnable, de mettre sa vie en jeu, d'employer toutes les ressources d'une éloquence enflammée, de dire qu'il avait la tête perdue, qu'il était incapable d'avoir une pensée ni d'écrire une ligne. Il existe chez certaines femmes une horreur des partis pris qui fait honneur à leur délicatesse. Elles aiment accéder à l'entraînement et non à des conventions. Généralement, personne ne veut d'un plaisir imposé. Madame de Bargeton remarqua sur le front de Lucien, dans ses yeux, dans sa physionomie et dans ses manières, cet air agité qui trahit une résolution arrêtée. Elle se proposa de la déjouer, un peu par esprit de contradiction, mais aussi par une noble entente de l'amour. En femme exagérée, elle s'exagérait la valeur de sa personne. À ses yeux, Madame de Bargeton était une souveraine, une Béatrix, une Laure. Elle s'asseyait comme au Moyen Âge, sous le dé du tournoi littéraire et Lucien devait la mériter après plusieurs victoires. Il avait à effacer l'enfant sublime, Lamartine, Walter Scott, Byron. La noble créature considérait son amour comme un principe généreux. Les désirs qu'elle inspirait à Lucien devaient être une cause de gloire pour lui. Ce donquichotisme féminin est un sentiment qui donne à l'amour une consécration respectable. Elle l'utilise, elle l'agrandit, elle l'honore. Obstiné à jouer le rôle de Dulciné dans la vie de Lucien pendant sept à huit ans, Mme de Bargeton voulait, comme beaucoup de femmes de province, faire acheter sa personne par une espèce de servage, par un temps de constance qui lui permit de juger son amie. Quand Lucien eut engagé la lutte par une de ces fortes bouderies dont se rient les femmes, encore libres d'elles-mêmes, et qui n'attriste que les femmes aimées, Louise prit un air digne et commença l'un de ces longs discours bardés de mots pompeux. Est-ce là ce que vous m'aviez promis, Lucien ? dit-elle en finissant. Ne mettez pas dans un présent si doux des remords qui plus tard empoisonneraient ma vie. Ne gâtez pas l'avenir. Et, je le dis avec orgueil, ne gâtez pas le présent. N'avez-vous pas tout mon cœur ? Que vous faut-il donc ? Votre amour se laisserait-il influencer par l'essence tandis que le plus beau privilège d'une femme aimée est de leur imposer silence ? Pour qui me prenez-vous donc ? Ne suis-je donc plus votre Béatrix si je ne suis pas pour vous quelque chose de plus qu'une femme ? Je suis moins qu'une femme ? Vous ne diriez pas autre chose à un homme que vous n'aimeriez pas ? s'écria Lucien furieux. Si vous ne sentez pas tout ce qu'il y a de véritable amour dans mes idées, vous ne serez jamais digne de moi. Vous mettez mon amour en doute pour vous dispenser d'y répondre, dit Lucien en se jetant à ses pieds et pleurant. Le pauvre garçon pleura sérieusement en se voyant pour si longtemps à la porte du paradis. Ce fut des larmes de poète qui se croyaient humiliés dans sa puissance, des larmes d'enfant au désespoir de se voir refuser le jouet qu'il demande. Vous ne m'avez jamais aimé, s'écria-t-il. Vous ne croyez pas ce que vous dites, répondit-elle, flattée de cette violence. Prouvez-moi donc que vous êtes à moi, dit Lucien échevelé. En ce moment, Stanislas arriva sans être entendu, vit Lucien à demi renversé, les larmes aux yeux et la tête appuyée sur les genoux de Louise. Satisfait de ce tableau suffisamment suspect, Stanislas se replia brusquement sur du châtelet qui se tenait à la porte du salon. Madame de Bargeton s'élança vivement, mais elle n'atteignit pas les deux espions qui s'étaient précipitamment retirées comme des gens importuns. Qui donc est venu ? demanda-t-elle à ces gens. Messieurs de Chandour et du Châtelet, répondit gentil son vieux valet de chambre. Elle rentra dans son boudoir pâle et tremblant. S'ils vous ont vu ainsi, je suis perdue, dit-elle à Lucien. Tant mieux, s'écria le poète. Elle sourit à ce cri d'égoïsme plein d'amour. En province, une semblable aventure s'aggrave par la manière dont elle se raconte. En un moment, chacun sut que Lucien avait été surpris aux genoux de Naïs. Monsieur de Chandour, heureux de l'importance que lui donnait cette affaire, alla d'abord raconter le grand événement au cercle, puis de maison en maison. Du Châtelet s'empressa de dire partout qu'il n'avait rien vu, mais en se mettant ainsi en dehors du fait, il excitait Stanislas à parler. Il lui faisait enchérir sur les détails, et Stanislas, se trouvant spirituel, en ajoutait de nouveau à chaque récit. Le soir, la société afflua chez Amélie, car le soir, les versions les plus exagérées circulaient dans l'Angoulême noble, où chaque narrateur avait imité Stanislas. femmes et hommes étaient impatients de connaître la vérité. Les femmes qui se voilaient la face en criant le plus au scandale, à la perversité, étaient précisément Amélie, Zéphirine, Fiffine, Lolotte, qui toutes étaient plus ou moins grevées de bonheurs illicites. Le cruel thème se variait sur tous les tons. « Eh bien, » disait l'une, « cette pauvre Naïs, vous savez, moi je ne le crois pas, elle a devant elle toute une vie irréprochable, elle est beaucoup trop fière pour être autre chose que la protectrice de M. Chardon, mais si cela est, je la plains de tout mon cœur. » « Elle est d'autant plus à plaindre qu'elle se donne un ridicule affreux, car elle pourrait être la mère de M. Lulu, comme l'appelait Jacques. Ce poétrio a tout au plus vingt-deux ans, et Naïs, entre nous soit dit, a bien quarante ans. » « Moi, » disait Châtelet, « je trouve que la situation même dans laquelle était M. de Rubinpré prouve l'innocence de Naïs. On ne se met pas à genoux pour redemander ce qu'on a déjà eu. » « C'est selon, » dit Francis d'un air égriard qui lui valut de Zéphirine une œillade improbative. « Mais dites-nous donc bien ce qui en est, » demandait-on à Stanislas en se formant en comité secret dans un coin du salon. Stanislas avait fini par composer un petit conte plein de gravelures et l'accompagné de gestes et de poses qui incriminaient prodigieusement la chose. « C'est incroyable, » répétait-on. « À midi, » disait l'une. « Naïs aurait été la dernière que j'eusse soupçonnée. Que va-t-elle faire ? » Puis des commentaires, des suppositions infinies. Du Châtelet défendait madame de Bargeton, mais il la défendait si maladroitement qu'il attisait le feu du comérage au lieu de l'éteindre. Lily, désolée de la chute du plus bel ange de l'Olympe en goût voisin, alla toute ampleur colporter la nouvelle à l'évêché. Quand la ville entière fut bien certainement en rumeur, l'heureux du Châtelet alla chez madame de Bargeton où il n'y avait, hélas, qu'une seule table de ouiste. Il demanda diplomatiquement à Naïs d'aller causer avec elle dans son boudoir. Tous deux s'assirent sur le petit canapé. « Vous savez sans doute, dit du Châtelet à voix basse, ce dont tout Angoulême s'occupe. Non, dit-elle. Eh bien, reprit-il, je suis trop votre ami pour vous le laisser ignorer. Je dois vous mettre à même de faire cesser des calomnies sans doute inventées par Amélie, qui a l'autre cuidance de se croire votre rivale. Je venais ce matin vous voir avec ce singe de Stanislas qui me précédait de quelques pas lorsqu'en arrivant là, dit-il en montrant la porte du boudoir, il prétend vous avoir vu avec M. de Rubinpré dans une situation qui ne lui permettait pas d'entrer. Il est revenu sur moi tout effaré en m'entraînant sans me laisser le temps de me reconnaître, et nous étions à Beaulieu quand il me dit la raison de sa retraite. Si je l'avais connu, je n'aurais pas bougé de chez vous afin d'éclaircir cette affaire à votre avantage, mais revenir chez vous après en être sorti ne prouvait plus rien. Maintenant, que Stanislas ait vu de travers ou qu'il ait raison, il doit avoir tort. Chère Naïs, ne laissez pas jouer votre vie, votre honneur, votre avenir par un sceau. Imposez-lui silence à l'instant. Vous connaissez ma situation ici. Quoique j'y ai besoin de tout le monde, je vous suis entièrement dévoué. Disposez d'une vie qui vous appartient. Quoique vous ayez repoussé mes voeux, mon cœur sera toujours à vous, et en toute occasion je vous prouverai combien je vous aime. Oui, je veillerai sur vous comme un fidèle serviteur, sans espoir de récompense, uniquement pour le plaisir que je trouve à vous servir, même à votre insu. Ce matin, j'ai partout dit que j'étais à la porte du salon et que je n'avais rien vu. Si l'on vous demande qui vous a instruite des propos tenus sur vous, servez-vous de moi. Je serais bien glorieux d'être votre défenseur avoué, mais, entre nous, M. de Bargeton est le seul qui puisse demander raison à Stanislas. Quand ce petit rubin prêt aurait fait quelque folie, l'honneur d'une femme ne saurait être à la merci du premier étourdi qui se met à ses pieds. Voilà ce que j'ai dit. Naïs remercia du châtelet par une inclination de tête et demeura pensive. Elle était fatiguée, jusqu'au dégoût de la vie de province. Au premier mot de du châtelet, elle avait jeté les yeux sur Paris. Le silence de Mme de Bargeton mettait son savant adorateur dans une situation gênante. « Disposez de moi, » dit-il. « Je vous le répète. » « Merci, » répondit-elle. « Que comptez-vous faire ? » « Je verrai. » Long silence. Aimez-vous donc tant ce petit rubin prêt ? » Elle laissa échapper un superbe sourire et se croisa les bras en regardant les rideaux de son boudoir. Du châtelet sortit sans avoir pu déchiffrer ce cœur de femme altière. Quand Lucien et les quatre fidèles vieillards qui étaient venus faire leur partie sans s'émouvoir de ces cancans problématiques furent parties, Mme de Bargeton arrêta son mari qui se disposait à s'aller coucher en ouvrant la bouche pour souhaiter une bonne nuit à sa femme. « Venez par ici, mon cher. J'ai à vous parler, » dit-elle avec une sorte de solennité. M. de Bargeton suivit sa femme dans le boudoir. « Monsieur, » lui dit-elle, « J'ai peut-être eu tort de mettre dans mes soins protecteurs envers M. de Rubinpré une chaleur aussi mal comprise par les sottes gens de cette ville que par lui-même. Ce matin, Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en me faisant une déclaration d'amour. Stanislas est entré dans le moment où je relevais cet enfant. Au mépris des devoirs que la courtoisie impose à un gentilhomme envers une femme en toute espèce de circonstance, il a prétendu m'avoir surprise dans une situation équivoque avec ce garçon que je traitais alors comme il le mérite. Si ce jeune esservelé savait les calomnies auxquelles sa folie donne lieu, je le connais, il irait insulter Stanislas et le forcerait à se battre. Cette action serait comme un aveu public de son amour. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre femme est pure, mais vous penserez qu'il y a quelque chose de déshonorant pour vous et pour moi à ce que ce soit M. de Rubinpré qui la défende. Allez à l'instant chez Stanislas et demandez-lui sérieusement raison des insultants propos qu'il a tenus sur moi. Songez que vous ne devez pas souffrir que l'affaire s'arrange, à moins qu'il ne se rétracte en présence de témoins nombreux et importants. Vous conquérerez ainsi l'estime de tous les honnêtes gens. Vous vous conduirez en homme d'esprit, en galant homme, et vous aurez des droits à mon estime. Je vais faire partir gentil à cheval pour l'escarbasse. Mon père doit être votre témoin. Malgré son âge, je le sais homme a foulé au pied cette poupée qui noircit la réputation d'une négrepelisse. Vous avez le choix des armes. Battez-vous au pistolet. Vous tirez à merveille. J'y vais, reprit M. de Bargeton qui bruit sa canne et son chapeau. Bien, mon ami, dit sa femme émue, voilà comme j'aime les hommes. Vous êtes un gentil homme. Elle lui présenta son front à baiser que le vieillard baisa tout heureux et fier. Cette femme, qui portait une espèce de sentiment maternel à ce grand enfant, ne put réprimer une larme en entendant retentir la porte cochère quand elle se referma sur lui. Comme il m'aime, se dit-elle. Le pauvre homme tient à la vie et cependant il la perdrait sans regret pour moi. M. de Bargeton ne s'inquiétait pas d'avoir à s'aligner le lendemain devant un homme à regarder froidement la bouche d'un pistolet dirigé sur lui. Non, il n'était embarrassé que d'une seule chose et il en frémissait tout en allant chez M. de Chandour. Que vais-je dire ? pensait-il. Naïs aurait bien dû me faire un thème et il se creusait la cervelle afin de formuler quelques phrases qui ne fussent point ridicules. Mais les gens qui vivent comme vivait M. de Bargeton dans un silence imposé par l'étroitesse de leur esprit et leur peu de portée ont, dans les grandes circonstances de la vie, une solennité toute faite. Parlant peu, il leur échappe naturellement peu de sottises. Puis, réfléchissant beaucoup à ce qu'ils doivent dire, leur extrême défiance d'eux-mêmes les porte à si bien étudier leur discours qu'ils s'expriment à merveille par un phénomène pareil à celui qui délia la langue à l'anaise de Balaam. Aussi, M. de Bargeton se comporta-t-il comme un homme supérieur. Il justifia l'opinion de ceux qui le regardaient comme un philosophe de l'école de Pythagore. Il entra chez Stanislas à onze heures du soir et y trouva nombreuses compagnies. Il alla saluer silencieusement Amélie et offrit à chacun son niais sourire qui, dans les circonstances présentes, parut profondément ironique. Il se fit alors un grand silence, comme dans la nature, à l'approche d'un orage. Châtelet, qui était revenu, regarda tour à tour d'une façon très significative M. de Bargeton et Stanislas que le mari offensé aborda poliment. Du Châtelet comprit le sens d'une visite faite à une heure où ce vieillard était toujours couché. Naïs agitait évidemment ce bras débile et, comme sa position auprès d'Amélie lui donnait le droit de se mêler des affaires du ménage, il se leva, prit M. de Bargeton à part et lui dit « Vous voulez parler à Stanislas ? » dit le bonhomme heureux d'avoir un entremetteur qui peut-être prendrait la parole pour lui. « Eh bien, allez dans la chambre à coucher d'Amélie, lui répondit le directeur des contributions, heureux de ce duel qui pouvait rendre Mme de Bargeton veuve en lui interdisant d'épouser Lucien, la cause du duel. « Stanislas, dit du Châtelet à M. de Chandour, Bargeton vient sans doute vous demander raison des propos que vous tenez sur Naïs. Venez chez votre femme et conduisez-vous tous deux en gentilhomme. Ne faites point de bruit, affectez beaucoup de politesse, ayez enfin toute la froideur d'une dignité britannique. » En un moment, Stanislas et du Châtelet vinrent trouver Bargeton. « Monsieur, dit le mari offensé, vous prétendez avoir trouvé Mme de Bargeton dans une situation équivoque avec M. de Rubinpré. Avec M. Chardon, reprit ironiquement Stanislas qui ne croyait pas Bargeton un homme fort. « Soit, reprit le mari, si vous ne démentez pas ce propos en présence de la société qui est chez vous en ce moment, je vous prie de prendre un témoin. Mon beau-père, M. de Nègre-Pelisse, viendra vous chercher à quatre heures du matin. Faisons chacun nos dispositions, car l'affaire ne peut s'arranger que de la manière que je viens d'indiquer. Je choisis le pistolet, je suis l'offensé. » Durant le chemin, M. de Bargeton avait ruminé ce discours le plus long qu'il eût fait en sa vie. Il le dit sans passion et de l'air le plus simple du monde. Stanislas palit et se dit en lui-même « Qu'ai-je vu, après tout ? » Mais entre la honte de démentir ses propos devant toute la ville, en présence de ce muet qui paraissait ne pas vouloir entendre Raïry et la peur, la hideuse peur qui lui serrait le cou de ses mains brûlantes, il choisit le péril le plus éloigné. « C'est bien. À demain, » dit-il à M. de Bargeton en pensant que l'affaire pourrait s'arranger. Les trois hommes rentrèrent et chacun étudia leur physionomie. Duchâtelet souriait, M. de Bargeton était absolument comme s'il se trouvait chez lui. Mais Stanislas se montra blême. À cet aspect, quelques femmes devinèrent l'objet de la conférence. Ces mots, ils se battent, circulèrent d'oreille en oreille. La moitié de l'assemblée pensa que Stanislas avait tort. Sa pâleur et sa contenance accusaient un mensonge. L'autre moitié admira la tenue de M. de Bargeton. de Bargeton. Duchâtelet fit le grave et le mystérieux. Après être resté quelques instants à examiner les visages, M. de Bargeton se retira. « Avez-vous des pistolets ? » dit Châtelet à l'oreille de Stanislas qui frissonna de la tête aux pieds. Amélie comprit tout et se trouva mal. Les femmes s'empressèrent de la porter dans sa chambre à coucher. Il y eut une rumeur affreuse. Tout le monde parlait à la fois. Les hommes restèrent dans le salon et déclarèrent d'une voix unanime que M. de Bargeton était dans son droit. « Auriez-vous cru le bonhomme capable de se conduire ainsi ? » dit M. de Saint-Eau. « Mais, » dit l'impitoyable Jacques, « dans sa jeunesse, il était un des plus forts sous les armes. « Mon père m'a souvent parlé des exploits de Bargeton. Bah ! vous les mettrez à vingt pas et ils se manqueront si vous prenez des pistolets de cavalerie, » dit Francis à Châtelet. Quand tout le monde fut parti, Châtelet rassura Stanislas et sa femme en leur expliquant que tout irait bien et que dans un duel entre un homme de soixante ans et un homme de trente-six, celui-ci avait tout l'avantage. Le lendemain matin, au moment où Lucien déjeunait avec David, qui était revenu de Marsac sans son père, Mme Chardon entra tout effaré. « Eh bien, Lucien, sais-tu la nouvelle dont on parle jusque dans le marché ? M. de Bargeton a presque tué M. de Chandour ce matin à cinq heures dans le près de M. Tullois, un nom qui donne lieu à des calembours. Il paraît que M. de Chandour a dit hier qu'il t'avait surpris avec Mme de Bargeton. « C'est faux ! Mme de Bargeton est innocente ! » s'écria Lucien. Un homme de la campagne à qui j'ai entendu raconter les détails avait tout vu de dessus sa charrette. M. de Nègre-Pelis était venu dès trois heures du matin pour assister M. de Bargeton. Il a dit à M. de Chandour que s'il arrivait malheur à son gendre, il se chargeait de le venger. Un officier du régiment de cavalerie a prêté ses pistolets. Ils ont été essayés à plusieurs reprises par M. de Nègre-Pelis. M. du Châtelet voulait s'opposer à ce qu'on exerça les pistolets. Mais l'officier que l'on avait pris pour arbitre a dit qu'à moins de se conduire comme des enfants, on devait se servir d'armes en état. Les témoins ont placé les deux adversaires à 25 pas l'un de l'autre. M. de Bargeton qui était là comme s'il se promenait a tiré le premier et logé une balle dans le cou de M. de Chandour qui est tombé sans pouvoir y poster. Le chirurgien de l'hôpital a déclaré tout à l'heure que M. de Chandour aura le cou de travers pour le reste de ses jours. Je suis venu te dire l'issue de ce duel pour que tu n'ailles pas chez Mme de Bargeton ou que tu ne te montres pas dans Angoulême car quelques amis de M. de Chandour pourraient te provoquer. En ce moment, gentil, le valet de chambre de M. de Bargeton entra, conduit par l'apprenti de l'imprimerie et remit à Lucien une lettre de Louise. Vous avez sans doute appris, mon ami, l'issue du duel entre Chandour et mon mari. Nous ne recevrons personne aujourd'hui. Soyez prudent, ne vous montrez pas, je vous le demande au nom de l'affection que vous avez pour moi. Ne trouvez-vous pas que le meilleur emploi de cette triste journée est de venir écouter votre Béatrix dont la vie est toute changée par cet événement et qui a mille choses à vous dire ? Heureusement, dit David, mon mariage est arrêté pour après-demain. Tu auras une occasion d'aller moins souvent chez Mme de Bargeton. Cher David, répondit Lucien, elle me demande de venir la voir aujourd'hui. Je crois qu'il faut lui obéir. Elle saura mieux que nous comment je dois me conduire dans les circonstances actuelles. Tout est donc prêt ici ? demanda Mme Chardon. Venez voir, s'écria David, heureux de montrer la transformation qu'avait subie l'appartement du premier étage, où tout était frais et neuf. Là, respirait ce doux esprit qui règne dans les jeunes ménages, où les fleurs d'oranger, le voile de la mariée, couronnent encore la vie intérieure, où le printemps de l'amour se reflète dans les choses, où tout est blanc, propre et fleuri. « Ève sera comme une princesse, » dit la mère. « Mais vous avez dépensé trop d'argent, vous avez fait des folies. » David sourit sans rien répondre, car Mme Chardon avait mis le doigt dans le vif d'une plaie secrète qui faisait cruellement souffrir le pauvre amant. Ses prévisions avaient été si grandement dépassées par l'exécution qu'il lui était impossible de bâtir au-dessus de la panty. Sa belle-mère ne pouvait avoir de longtemps l'appartement qu'il voulait lui donner. Les esprits généreux éprouvent les plus vives douleurs de manquer à ces sortes de promesses qui sont en quelque sorte les petites vanités de la tendresse. David cachait soigneusement sa gêne afin de ménager le cœur de Lucien qui aurait pu se trouver accablé des sacrifices faits pour lui. « Ève et ses amis ont bien travaillé de leur côté, » disait Mme Chardon. « Le trousseau, le linge de ménage, tout est prêt. Ses demoiselles l'aiment tant qu'elles lui ont, sans qu'elle en sût rien, couvert les matelas en futaines blanches, bordées de liseré rose. C'est joli, ça donne envie de se marier. » La mère et la fille avaient employé toutes leurs économies à fournir la maison de David, des choses auxquelles ne pensent jamais les jeunes gens. En sachant combien ils déployaient de luxe, car il était question d'un service de porcelaine demandé à Limoges, elles avaient tâché de mettre de l'harmonie entre les choses qu'elles apportaient et celles que s'achetait David. Cette petite lutte d'amour et de générosité devait amener les deux époux à se trouver gênés dès le commencement de leur mariage au milieu de tous les symptômes d'une aisance bourgeoise qui pouvait passer pour du luxe dans une ville arriérée comme l'était alors Angoulême. Au moment où Lucien vit sa mère et David passant dans la chambre à coucher dont la tenture bleue et blanche dont le joli mobilier lui était connu, il s'esquiva chez Madame de Bargeton. Il le trouva Naïs déjeunant avec son mari qui mit en appétit par sa promenade matinale manger sans aucun souci de ce qui s'était passé. Le vieux gentilhomme campagnard, monsieur de Nègre-Pelisse, cette imposante figure, reste de la vieille noblesse française, était auprès de sa fille. Quand gentil eut annoncé monsieur de Rubinpré, le vieillard à tête blanche lui jeta le regard inquisitif d'un père empressé de juger l'homme que sa fille a distingué. L'excessive beauté de Lucien le frappa si vivement qu'il ne put retenir un regard d'approbation. Mais il semblait voir dans la liaison de sa fille une amourette plutôt qu'une passion, un caprice plutôt qu'une passion durable. Le déjeuner finissait, Louise put se lever, laisser son père et monsieur de Bargeton en faisant signe à Lucien de la suivre. « Mon amie, dit-elle d'un son de voix triste et joyeux en même temps, je vais à Paris et mon père emmène Bargeton à l'Escarbasse où il restera pendant mon absence. Madame d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry à qui nous sommes alliés par les d'Espard, les aînés de la famille des Négrepolis, est en ce moment très influente par elle-même et par ses parents. Si elle daigne nous reconnaître, je veux la cultiver beaucoup. Elle peut nous obtenir par son crédit une place pour Bargeton. Mes sollicitations pourront le faire désirer par la Cour pour député de la Charente, ce qui aidera sa nomination ici. La députation pourra plus tard favoriser mes démarches à Paris. C'est toi, mon enfant chéri, qui m'a inspiré ce changement d'existence. Le duel de ce matin me force à fermer ma maison pour quelque temps, car il y aura des gens qui prendront partie pour les chandours contre nous. Dans la situation où nous sommes et dans une petite ville, une absence est toujours nécessaire pour laisser au haine le temps de s'assoupir. Mais où je réussirai et ne reverrai plus Angoulême, où je ne réussirai pas et veux attendre à Paris le moment où je pourrai passer tous les étés à l'Escarbasse et les hivers à Paris. C'est la seule vie d'une femme comme il faut. J'ai trop tardé à la prendre. La journée suffira pour tous nos préparatifs. Je partirai demain dans la nuit et vous m'accompagnerez, n'est-ce pas ? Vous irez en avant, entre Malle et Ruffec. Je vous prendrai dans ma voiture et nous serons bientôt à Paris. Là, cher, est la vie de Jean supérieur. On ne se trouve à l'aise qu'avec ses pairs. Partout ailleurs, on souffre. D'ailleurs, Paris, capitale du monde intellectuel, est le théâtre de vos succès. Franchissez promptement l'espace qui vous en sépare. Ne laissez pas vos idées se roncir en province. Communiquez promptement avec les grands hommes qui représenteront le XIXe siècle. Rapprochez-vous de la cour et du pouvoir. Ni les distinctions ni les dignités ne viennent trouver le talent qui s'étiole dans une petite ville. Nommez-moi d'ailleurs les belles œuvres exécutés en province. Voyez au contraire le sublime et pauvre Jean-Jacques, invinciblement attiré par ce soleil moral qui crée les gloires en échauffant les esprits par le frottement des rivalités. Ne devez-vous pas vous hâter de prendre votre place dans la pléiade qui se produit à chaque époque ? Vous ne sauriez croire combien il est utile à un jeune talent d'être mis en lumière par la haute société. Je vous ferai recevoir chez Mme Despard. Personne n'a facilement l'entrée de son salon où vous trouverez tous les grands personnages, les ministres, les ambassadeurs, les orateurs de la chambre, les pères les plus influents, des gens riches ou célèbres. Il faudrait être bien maladroit pour ne pas exciter leur intérêt quand on est beau, jeune et plein de génie. Les grands talents n'ont pas de petitesse, ils vous prêteront leur appui. Quand on vous sera haut placé, vos œuvres acquériront une immense valeur. Pour les artistes, le grand problème à résoudre est de se mettre en vue. Il se rencontrera donc là, pour vous, mille occasions de fortune, des cinécures, une pension sur la cassette. Les Bourbons aiment tant à favoriser les lettres et les arts. Aussi, soyez à la fois poète religieux et poète royaliste. Non seulement ce sera bien, mais vous ferez fortune. Est-ce l'opposition, est-ce le libéralisme qui donne les places, les récompenses et qui fait la fortune des écrivains ? Ainsi, prenez la bonne route et venez là où vont tous les hommes de génie. Vous avez mon secret. Gardez le plus profond silence et disposez-vous à me suivre. Ne le voulez-vous pas ? ajouta-t-elle, étonnée, de la silencieuse attitude de son amant. Lucien, hébété par le rapide coup d'œil qu'il jeta sur Paris en entendant ces séduisantes paroles, crut n'avoir jusqu'alors joui que de la moitié de son cerveau. Il lui sembla que l'autre moitié se découvrait tant ses idées s'agrandirent. Il se vit, dans Angoulême, comme une grenouille sous sa pierre au fond d'un marécage. Paris et ses splendeurs, Paris, qui se produit dans toutes les imaginations de province comme un eldorado, lui apparut avec sa robe d'or, la tête sainte de pierrerie royale, les bras ouverts aux talons. Les gens illustres allaient lui donner l'accolade fraternelle. Là, tout souriait au génie. Là, ni gentillâtre jaloux qui lançasse des mots piquants pour humilier l'écrivain, ni sotte indifférence pour la poésie. De là, jaillissaient les œuvres des poètes. Là, elles étaient payées et mises en lumière. Après avoir lu les premières pages de l'archer de Charles IX, les libraires ouvriraient leurs caisses et lui diraient « Combien voulez-vous ? » Il comprenait d'ailleurs qu'après un voyage où il serait marié par les circonstances, Mme de Bargeton serait à lui tout entière, qu'ils vivraient ensemble. À ces mots, « Ne le voulez-vous pas ? » il répondit par une larme, saisie Louise par la taille, la serra sur son cœur et lui marbra le cou par de violents baisers. Puis il s'arrêta tout à coup comme frappé par un souvenir et s'écria « Mon Dieu ! Ma sœur se marie après-demain ! » Ce cri fut le dernier soupir de l'enfant noble et pur. Les liens si puissants qui attachent les jeunes cœurs à leur famille, à leur première amie, à tous les sentiments primitifs, allaient recevoir un terrible coup de hache. « Eh bien ! » s'écria l'altière nègre pelisse, « Qu'a de commun le mariage de votre sœur et la marche de notre amour ? Tenez-vous tant à être le coriffé de cette noce de bourgeois et d'ouvriers que vous ne puissiez m'en sacrifier les nobles joies ? » « Le beau sacrifice, » dit-elle avec mépris. « J'ai envoyé ce matin mon mari se battre à cause de vous. Allez, monsieur, quittez-moi, je me suis trompée. » Elle tomba pamée sur son canapé. Lucien l'y suivit en demandant pardon, en maudissant sa famille, David et sa sœur. « Je croyais tant en vous, » dit-elle. M. de Quantecroix avait une mère qui l'idolâtrait, mais pour obtenir une lettre où je lui disais « Je suis contente, » il est mort au milieu du feu. « Et vous, quand il s'agit de voyager avec moi, vous ne savez point renoncer à un repas de noces. » Lucien voulut se tuer et son désespoir fut si vrai, si profond que Louise pardonna, mais en faisant sentir à Lucien qu'il aurait à racheter cette faute. « Allez donc, » dit-elle enfin, « soyez discret et trouvez-vous demain soir à minuit à une centaine de pas après Manle. » Lucien sentit la terre petite sous ses pieds Il revint chez David, suivi de ses espérances comme au reste l'était par ses furies, car il entrevoyait mille difficultés qui se comprenaient toutes dans ce mot terrible. Et de l'argent ? La perspicacité de David l'épouvantait si fort qu'il s'enferma dans son joli cabinet pour se remettre de l'étourdissement que lui causait sa nouvelle position. Il fallait donc quitter cet appartement si chèrement établi, rendre inutile tant de sacrifices. Lucien pensa que sa mère pourrait loger là. David économiserait ainsi la coûteuse bâtisse qu'il avait projetée de faire au fond de la cour. Ce départ devait arranger sa famille. Il trouva mille raisons péremptoires à sa fuite, car il n'y a rien de jésuite comme un désir. Aussitôt, il courut à Loumau chez sa sœur pour lui apprendre sa nouvelle destinée et se concerter avec elle. En arrivant devant la boutique de Postel, il pensa que, s'il n'y avait pas d'autres moyens, il emprunterait au successeur de son père la somme nécessaire à son séjour durant un an. Si je vis avec Louise, un écu par jour sera pour moi comme une fortune. Et cela ne fait que mille francs pour un an, se dit-il. Or, dans six mois, je serai riche. Ève et sa mère entendirent, sous la promesse d'un profond secret, les confidences de Lucien. Toutes deux pleurèrent en écoutant l'ambitieux et quand il voulut savoir la cause de ce chagrin, elles lui apprirent que tout ce qu'elle possédait avait été absorbé par le linge de table et de maison, par le trousseau d'Ève, par une multitude d'acquisitions auxquelles n'avait pas pensé David et qu'elles étaient heureuses d'avoir faites car l'imprimeur reconnaissait à Ève une dot de dix mille francs. Lucien leur fit alors part de son idée d'emprunt et Mme Chardon se chargea d'aller demander à M. Postel mille francs pour un an. Mais, Lucien, dit Ève avec un serment de cœur, tu n'assisteras donc pas à mon mariage ? Oh, reviens ! J'attendrai quelques jours. Elle te laissera bien revenir ici dans une quinzaine, une fois que tu l'auras accompagnée. Elle nous accordera bien huit jours à nous qui t'avons élevé pour elle. Notre union tournera mal si tu n'y es pas. Mais, auras-tu assez de mille francs ? dit-elle en s'interrompant tout à coup. Quoique ton habit taille divinement, tu n'en as qu'un. Tu n'as que deux chemises fines et les six autres sont en grosse toile. Tu n'as que trois cravates de Baptiste, les trois autres sont en jaconnasse commun. Et puis, tes mouchoirs ne sont pas beaux. Trouveras-tu dans Paris une sœur pour te blanchir ton linge dans la journée où tu en auras besoin ? Il t'en faut bien davantage. Tu n'as qu'un pantalon de Nankin fait cette année, ceux de l'année dernière te sont justes. Il faudra donc te faire habiller à Paris. Les prix de Paris ne sont pas ceux d'Angoulême. Tu n'as que deux gilets blancs de mes tables. J'ai déjà raccommodé les autres. Tiens, je te conseille d'emporter deux mille francs. En ce moment, David, qui entrait, parut avoir entendu ces deux derniers mots, car il examina le frère et la sœur en gardant le silence. Ne me cachez rien, dit-il. Eh bien, s'écria Ève, il part avec elle. Postel, dit Mme Chardon en entrant sans voir David, consent à prêter les mille francs, mais pour six mois seulement, et il veut une lettre de change de toit acceptée par ton beau-frère, car il dit que tu n'offres aucune garantie. La mère se retourna, vit son gendre, et ses quatre personnes gardèrent un profond silence. La famille Chardon sentait combien elle avait abusé de David. Tous étaient honteux. Une larme roula dans les yeux de l'imprimeur. Tu ne seras donc pas à mon mariage, dit-il. Tu ne resteras donc pas avec nous. Et moi qui ai dissipé tout ce que j'avais, ah, Lucien, moi qui apportais à Ève ces pauvres petits bijoux de mariée, je ne savais pas, dit-il en essuyant ses yeux et tirant des écrins de sa poche, avoir à regretter de les avoir achetés. Il posa plusieurs boîtes couvertes en marocain sur la table devant sa belle-mère. « Pourquoi pensez-vous tant à moi ? » dit Ève avec un sourire d'ange qui corrigeait sa parole. « Chère maman, dit l'imprimeur, allez dire à M. Postel que je consens à donner ma signature, car je vois sur ta figure, Lucien, que tu es bien décidé à partir. » Lucien inclina mollement et tristement la tête en ajoutant un moment après « Ne me jugez pas mal, mes anges aimés. » Il prit Ève et David les embrassa, les rapprocha de lui, les serra en disant « Attendez les résultats et vous saurez combien je vous aime. » David, à quoi servirait notre hauteur de pensée si elle ne nous permettait pas de faire abstraction des petites cérémonies dans lesquelles les lois entortillent les sentiments ? Malgré la distance, mon âme ne sera-t-elle pas ici ? La pensée ne nous réunira-t-elle pas ? N'ai-je pas une destinée à accomplir ? Les libraires viendront-ils chercher ici mon archer de Charles IX et les marguerites ? Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours faire ce que je fais aujourd'hui ? Puis-je jamais rencontrer des circonstances plus favorables ? N'est-ce pas toute ma fortune que d'entrer pour mon début à Paris dans le salon de la marquise d'Espart ? Il a raison, dit Ève. Vous-même, ne me disiez-vous pas qu'il devait aller promptement à Paris ? David prit Ève par la main, l'emmena dans cet étroit cabinet où elle dormait depuis sept années et lui dit à l'oreille « Il a besoin de deux mille francs, disais-tu, mon amour. Postel n'en prête que mille ? » Ève regarda sont prétendues par un regard affreux qui disait toutes ses souffrances. Écoute, mon Ève adorée, nous allons mal commencer la vie. Oui, mes dépenses ont absorbé tout ce que je possédais. Il ne me reste que deux mille francs et la moitié est indispensable pour faire aller l'imprimerie. Donner mille francs à ton frère c'est donner notre pain, compromettre notre tranquillité. Si j'étais seule, je sais ce que je ferais, mais nous sommes deux. Décide. Ève, éperdue, se jeta dans les bras de son amant, le baisa tendrement et lui dit à l'oreille tout en pleurs « Fais comme si tu étais seule. Je travaillerai pour regagner cette somme. » Malgré le plus ardent baiser que deux fiancées aient jamais échangé, David laissa Ève abattue et revint trouver Lucien. « Ne te chagrines pas, lui dit-il, tu auras tes deux mille francs. » « Allez voir Postel, dit Madame Chardon, car vous devez signer tous deux le papier. » Quand les deux amis remontèrent, ils surprirent Ève et sa mère à genoux qui priaient Dieu. Si elle savait combien d'espérance le retour devait réaliser, elle sentait en ce moment tout ce qu'elle perdait dans cet adieu, car elle trouvait le bonheur à venir payé trop cher par une absence qui allait briser leur vie et les jeter dans mille craintes sur les destinées de Lucien. « Si jamais tu oubliais cette scène, » dit David à l'oreille de Lucien, « tu serais le dernier des hommes. » L'imprimeur jugea sans doute ces graves paroles nécessaires. L'influence de Madame de Bargeton ne l'épouvantait pas moins que la funeste mobilité de caractère qui pouvait tout aussi bien jeter Lucien dans une mauvaise comme dans une bonne voie. Ève eut bientôt fait le paquet de Lucien. Ce Fernand Cortès littéraire emportait peu de choses. Il garda sur lui sa meilleure redingote, son meilleur gilet et l'une de ses deux chemises fines. Tout son linge, son fameux habit, ses effets et ses manuscrits formèrent un si mince paquet que, pour le cacher au regard de Madame de Bargeton, David proposa de l'envoyer par la diligence à son correspondant, un marchand de papier auquel il écrirait de le tenir à la disposition de Lucien. Malgré les précautions prises par Madame de Bargeton pour cacher son départ, M. du Châtelet l'apprit et voulait savoir si elle ferait le voyage seule ou accompagnée de Lucien. Il envoya son valet de chambre à Ruffec avec la mission d'examiner toutes les voitures qui reléraient à la poste. « Si elle enlève son poète, pensa-t-il, elle est à moi. » Lucien partit le lendemain au petit jour, accompagné de David qui s'était procuré un cabriolet et un cheval en annonçant qu'il allait traiter d'affaires avec son père, petit mensonge qui, dans les circonstances actuelles, était probable. Les deux amis se rendirent à Marsac, où ils passèrent une partie de la journée chez le vieil ours. Puis, le soir, ils allèrent au-delà de Malle attendre Madame de Bargeton qui arriva vers le matin. En voyant la vieille calèche sexagénaire qu'il avait tant de fois regardée sous la remise, Lucien éprouva l'une des plus vives émotions de sa vie. Il se jeta dans les bras de David qui lui dit « Dieu veuille que ce soit pour ton bien. » L'imprimeur remonta dans son méchant cabriolet et disparut le cœur serré. Il avait d'horribles pressentiments sur les destinées de Lucien à Paris. Fin de la première partie Les deux poètes Fin de la douzième section 13e section de scène de la vie de province tome 4 Illusion perdue deuxième partie Un grand tome de province à Paris par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Illusion perdue Deuxième partie Un grand tome de province à Paris Ni Lucien ni madame de Bargeton ni Gentil ni Albertine la femme de chambre ne parlèrent jamais des événements de ce voyage. Mais il est à croire que la présence continuelle des gens le rendit fort maussade pour un amoureux qui s'attendait à tous les plaisirs d'un enlèvement. Lucien qui allait en poste pour la première fois de sa vie fut très ébahi de voir semer sur la route d'Angoulême à Paris presque toute la somme qu'il destinait à sa vie d'une année. Comme les hommes qui unissent les grâces de l'enfance à la force du talent il eut le tort d'exprimer ses naïfs étonnements à l'aspect des choses nouvelles pour lui. Un homme doit bien étudier une femme avant de lui laisser voir ses émotions et ses pensées comme elles se produisent. Une maîtresse aussi tendre que grande sourit aux enfantillages et les comprend mais pour peu qu'elle ait de la vanité elle ne pardonne pas à son amant de s'être montré enfant vain ou petit. Beaucoup de femmes portent une si grande exagération dans leur culte qu'elles veulent toujours trouver un dieu dans leur idole tandis que celles qui aiment un homme pour lui-même avant de l'aimer pour elle adorent ses petitesses autant que ses grandeurs. Lucien n'avait pas encore deviné que chez madame de Bargeton l'amour était greffé sur l'orgueil. Il eut le tort de ne pas s'expliquer certains sourires qui échappèrent à Louise durant ce voyage quand, au lieu de les contenir, il se laissait aller à ces gentillesses de jeunes rats sortis de son trou. Les voyageurs débarquèrent à l'hôtel du Gaillard-Bois rue de l'Échelle avant le jour. Les deux amants étaient si fatigués l'un et l'autre qu'avant tout Louise voulut se coucher et se coucha non sans avoir ordonné à Lucien de demander une chambre au-dessus de l'appartement qu'elle prit. Lucien dormit jusqu'à quatre heures du soir. Madame de Bargeton le fit éveiller pour dîner. Il s'habilla précipitamment en apprenant l'heure et trouva Louise dans une de ces ignobles chambres qui sont la honte de Paris où, malgré tant de prétentions à l'élégance, il n'existe pas encore un seul hôtel où tout voyageur riche puisse retrouver son chez-soi. Quoiqu'il eût sur les yeux ces nuages que laissent un brusque réveil, Lucien ne reconnut pas sa Louise dans cette chambre froide, sans soleil, à rideaux passés, dont le carreau frotté semblait misérable, où le meuble était usé, de mauvais goût, vieux ou d'occasion. Il est en effet certaines personnes qui n'ont plus ni le même aspect ni la même valeur, une fois séparées des figures, des choses, des lieux qui leur servent de cadre. Les physionomies vivantes ont une sorte d'atmosphère qui leur est propre, comme le clair-obscur des tableaux flamands et nécessaires à la vie des figures qui y a placé le génie des peintres. Les gens de province sont presque tous ainsi. Puis, madame de Bargeton parut plus digne, plus pensive qu'elle ne devait l'être en un moment où commençait un bonheur sans entrave. Lucien ne pouvait se plaindre. Gentil et Albertine les servaient. Le dîner n'avait plus ce caractère d'abondance et d'essentiel bonté qui distingue la vie en province. Les plats, coupés par la spéculation, sortaient d'un restaurant voisin. Ils étaient maigrement servis, ils sentaient la portion qu'on grue. Paris n'est pas beau dans ces petites choses auxquelles sont condamnés les gens à fortune médiocre. Lucien attendit la fin du repas pour interroger Louise, dont le changement lui semblait inexplicable. Il ne se trompait point. Un événement grave, car les réflexions sont les événements de la vie morale étaient survenus pendant son sommeil. Sur les deux heures après-midi, Sixte du Châtelet s'était présenté à l'hôtel, avait fait éveiller Albertine, avait manifesté le désir de parler à sa maîtresse et il était revenu après avoir à peine laissé le temps à Madame de Bargeton de faire sa toilette. Anaïs, dont la curiosité fut excitée par cette singulière apparition de Monsieur du Châtelet, elle qui se croyait si bien cachée, l'avait reçue vers trois heures. « Je vous ai suivi en risquant d'avoir une réprimande à l'administration, dit-il en la saluant, car je prévoyais ce qui vous arrive. Mais, dussé-je perdre ma place, au moins vous ne serez pas perdus, vous. que voulez-vous dire ? » s'écria Madame de Bargeton. « Je vois bien que vous aimez Lucien, » reprit-il d'un air tendrement résigné, car il faut bien aimer un homme pour ne réfléchir à rien, pour oublier toutes les convenances, vous qui les connaissez si bien. croyez-vous donc, chère Naïs adorée, que vous serez reçue chez Madame d'Espart ou dans quelque salon de Paris que ce soit, du moment où l'on saura que vous vous êtes comme enfui d'Angoulême avec un jeune homme et surtout après le duel de M. de Bargeton et de M. de Chandour ? » Le séjour de votre mari à l'escarbasse a l'air d'une séparation. En un cas semblable, les gens comme il faut commencent par se battre pour leur femme et les laissent libres après. Aimez M. de Rubinpré, protégez-le, faites-en tout ce que vous voudrez, mais ne demeurez pas ensemble. Si quelqu'un ici savait que vous avez fait le voyage dans la même voiture, vous seriez mis à l'index par le monde que vous voulez voir. D'ailleurs, Naïs, ne faites pas encore de ces sacrifices à un jeune homme que vous n'avez encore comparé à personne, qui n'a été soumis à aucune épreuve et qui peut vous oublier ici pour une Parisienne en la croyant plus nécessaire que vous à ses ambitions. Je ne veux pas nuire à celui que vous aimez, mais vous me permettrez de faire passer vos intérêts avant les siens et de vous dire étudiez-le. Connaissez bien toute l'importance de votre démarche. Si vous trouvez les portes fermées, si les femmes refusent de vous recevoir, au moins n'ayez aucun regret de tant de sacrifices en songeant que celui auquel vous les faites en sera toujours digne et les comprendra. Madame d'Espard est d'autant plus prude et sévère qu'elle-même est séparée de son mari, sans que le monde ait pu pénétrer la cause de leur désunion. Mais les Navarins, les Blamont-Chauvry, les Lenoncourt, tous ses parents l'ont entouré. Les femmes les plus collémentées vont chez elles et l'accueillent avec respect, en sorte que le marquis d'Espard a tort. Dès la première visite que vous lui ferez, vous reconnaîtrez la justesse de mes avis. Certes, je puis vous le prédire, moi qui connais Paris. En entrant chez la marquise, vous seriez au désespoir qu'elle sue que vous êtes à l'hôtel du Gaillard-Bois avec le fils d'un apothicaire, tout monsieur de Rubin-Pré qu'il veut être. Vous aurez ici des rivales bien autrement astucieuses et rusées qu'Amélie. Elles ne manqueront pas de savoir qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous venez et ce que vous faites. Vous avez compté sur l'incognito, je le vois, mais vous êtes de ces personnes pour lesquelles l'incognito n'existe point. Ne rencontrerez-vous pas Angoulême partout ? C'est les députés de la Charente qui viennent pour l'ouverture des chambres, c'est le général qui est à Paris en congé. Mais il suffira d'un seul habitant d'Angoulême qui vous aperçoive pour que votre vie soit arrêtée d'une étrange manière. Vous ne seriez plus que la maîtresse de Lucien. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis chez le receveur général rue du Faubourg Saint-Honoré à deux pas de chez Mme d'Espart. Je connais assez la maréchale de Carigliano, Mme de Sérisy, et le président du conseil pour vous y présenter. Mais vous verrez tant de monde chez Mme d'Espart que vous n'aurez pas besoin de moi. Loin d'avoir à désirer d'aller dans tel ou tel salon, vous serez désiré dans tous les salons. Duchâtelet put parler sans que Mme de Bargeton l'interrompit. Elle était saisie par la justesse de ses observations. La reine d'Angoulême avait en effet compté sur l'incognito. Vous avez raison, cher ami, dit-elle. Mais comment faire ? Laissez-moi, répondit Châtelet. Vous cherchez un appartement tout meublé, convenable. Vous mènerez ainsi une vie moins chère que la vie des hôtels, et vous serez chez vous. Et, si vous m'en croyez, vous y coucherez ce soir. Mais comment avez-vous connu mon adresse, dit-elle ? Votre voiture était facile à reconnaître, et d'ailleurs je vous suivais. À Sèvres, le postillon qui vous a mené a dit votre adresse au mien. Me permettrez-vous d'être votre maréchal des logis ? Je vous écrirai bientôt pour vous dire où je vous aurai casé. Eh bien, faites, dit-elle. Ce mot ne semblait rien. Et c'était tout. Le baron du Châtelet avait parlé la langue du monde à une femme du monde. Il s'était montré dans toute l'élégance d'une mise parisienne. Un joli cabriolet bien attelé l'avait amené. Par hasard, madame de Bargeton se mit à la croisée pour réfléchir à sa position et vit partir le vieux dandy. Quelques instants après, Lucien, brusquement éveillé, brusquement habillé, se produisit à ses regards dans son pantalon de nankin de l'an dernier avec sa méchante petite redingote. Il était beau, mais ridiculement mis. Habillé l'Apollon du Belvédère ou l'Antinoïus en porteur d'eau, reconnaîtrez-vous alors la divine création du ciseau grec ou romain ? Les yeux comparent avant que le cœur n'ait rectifié ce rapide jugement machinal. Le contraste entre Lucien et Châtelet fut trop brusque pour ne pas frapper les yeux de Louise. Lorsque vers six heures le dîner fut terminé, madame de Bargeton fit signe à Lucien de venir près d'elle sur un méchant canapé de calicots rouges à fleurs jaunes où elle s'était assise. « Mon Lucien, dit-elle, n'es-tu pas d'avis que si nous avons fait une folie qui nous tue également, il y a de la raison à la réparer ? Nous ne devons, cher enfant, ni demeurer ensemble à Paris ni laisser soupçonner que nous y soyons venus de compagnie. Ton avenir dépend beaucoup de ma position, et je ne dois la gâter d'aucune manière. Ainsi, dès ce soir, je vais aller me loger à quelques pas d'ici. Mais tu demeureras dans cet hôtel et nous pourrons nous voir tous les jours sans que personne y trouve à redire. Louise expliqua les lois du monde à Lucien qui ouvrit de grands yeux. Sans savoir que les femmes qui reviennent sur leur folie reviennent sur leur amour, il comprit qu'il n'était plus le Lucien d'Angoulême. Louise ne lui parlait que d'elle, de ses intérêts, de sa réputation, du monde, et pour excuser son égoïsme, elle essayait de lui faire croire qu'il s'agissait de lui-même. Il n'avait aucun droit sur Louise, si promptement redevenue Madame de Bargeton. Et, chose plus grave, il n'avait aucun pouvoir. Aussi, ne put-il retenir de grosses larmes qui roulèrent dans ses yeux. Si je suis votre gloire, vous êtes encore plus pour moi. Vous êtes ma seule espérance et tout mon avenir. J'ai compris que si vous épousiez mes succès, vous deviez épouser mon infortune. Et voilà que déjà nous nous séparons. Vous jugez ma conduite, dit-elle, vous ne m'aimez pas. Lucien la regarda avec une expression si douloureuse qu'elle ne put s'empêcher de lui dire « Cher petit, je resterai si tu veux. Nous nous perdrons et resterons sans appui. Mais quand nous serons également misérables et tous deux repoussés, quand l'insuccès, car il faut tout prévoir, nous aura rejeté à l'escarbasse, souviens-toi, mon amour, que j'aurais prévu cette fin et que je t'aurais proposé d'abord de parvenir selon les lois du monde en le rebeissant. « Louise, répondit-il en l'embrassant, je suis effrayée de te voir si sage. Songe que je suis un enfant, que je me suis abandonnée tout entier à ta chère volonté. Moi, je voulais triompher des hommes et des choses, de vive force, mais si je puis arriver plus promptement par ton aide que seul, je serais bien heureux de te devoir toutes mes fortunes. « Pardonne, j'ai trop mis en toi pour ne pas tout craindre. Pour moi, une séparation est l'avant-coureur de l'abandon, et l'abandon, c'est la mort. » « Mais, cher enfant, le monde te demande peu de choses, répondit-elle, il s'agit seulement de coucher ici et tu demeureras tout le jour chez moi sans qu'on y trouve à redire. » Quelques caresses achevèrent de calmer Lucien. Une heure après, Gentil apporta un mot par lequel Châtelet apprenait à Madame de Bargeton qu'il lui avait trouvé un appartement rue Neuve du Luxembourg. Elle se fit expliquer la situation de cette rue qui n'était pas très éloignée de la rue de l'Echelle et dit à Lucien « Nous sommes voisins. » Deux heures après, Louise monta dans une voiture que lui envoyait du Châtelet pour se rendre chez elle. L'appartement, un de ceux où les tapissiers mettent des meubles et qu'il loue à de riches députés ou à de grands personnages venus pour peu de temps à Paris était somptueux mais incommode. Lucien retourna sur les onze heures à son petit hôtel du Gaillard-Bois, n'ayant encore vu de Paris que la partie de la rue Saint-Honoré qui se trouve entre la rue Neuve du Luxembourg et la rue de l'Echelle. Il se coucha dans sa misérable petite chambre qu'il ne put s'empêcher de comparer au magnifique appartement de Louise. Au moment où il sortit de chez Mme de Bargeton, le baron Châtelet y arriva, revenant de chez le ministre des Affaires étrangères dans la splendeur d'une mise de balle. Il venait rendre compte de toutes les conventions qu'il avait faites pour Mme de Bargeton. Louise était inquiète. Celuc se l'épouvantait. Les mœurs de la province avaient fini par réagir sur elle. Elle était devenue méticuleuse dans ses comptes. Elle avait tant d'ordre qu'à Paris elle allait passer pour avare. Elle avait emporté près de vingt mille francs en un bon du receveur général en destinant cette somme à couvrir l'excédent de ses dépenses pendant quatre années. Elle craignait déjà de ne pas avoir assez et de faire des dettes. Châtelet lui apprit que son appartement ne lui coûtait que six cents francs par mois. Une misère, dit-il en voyant le haut le corps que fit Naïs. Vous avez à vos ordres une voiture pour cinq cents francs par mois, ce qui fait en tout cinquante louis. Vous n'aurez plus qu'à penser à votre toilette. Une femme qui voit le grand monde ne saurait s'arranger autrement. Si vous voulez faire de M. de Bargeton un receveur général ou lui obtenir une place dans la maison du roi, vous ne devez pas avoir un air misérable. Ici, l'on ne donne qu'aux riches. Il est fort heureux, dit-il, que vous ayez gentil pour vous accompagner et Albertine pour vous habiller, car les domestiques sont une ruine à Paris. Vous mangerez rarement chez vous, lancés comme vous allez l'être. Mme de Bargeton et le baron causèrent de Paris. Duchâtelet raconta les nouvelles du jour, les mille riens qu'on doit savoir sous peine de ne pas être de Paris. Il donna bientôt à Naïs des conseils sur les magasins où elle devait se fournir. Il lui indiqua Herbeau pour les toques, Juliette pour les chapeaux et les bonnets. Il lui donna l'adresse de la couturière qui pouvait remplacer Victorine. Enfin, il lui fit sentir la nécessité de se désengoulémer. Puis il partit sur le dernier trait d'esprit qu'il eut le bonheur de trouver. « Demain, dit-il négligemment, j'aurai sans doute une loge à quelques spectacles. Je viendrai vous prendre, vous et monsieur de Rubinpré, car vous me permettez de vous faire à vous deux les honneurs de Paris. Il a dans le caractère plus de générosité que je ne le pensais, se dit Mme de Bargeton en lui voyant inviter Lucien. Au mois de juin, les ministres ne savent que faire de leur loge au théâtre. Les députés ministériels et leurs cométants font leur vendange ou veillent à leur moisson. Leurs connaissances les plus exigeantes sont à la campagne ou en voyage. Aussi, vers cette époque, les plus belles loges des théâtres de Paris reçoivent-elles des hôtes hétéroclites que les habitués ne revoient plus et qui donnent au public l'air d'une tapisserie usée. Duchâtelet avait déjà pensé que, grâce à cette circonstance, il pourrait, sans dépenser beaucoup d'argent, procurer à Naïs les amusements qui affriandent le plus les provinciaux. Le lendemain, pour la première fois qu'il venait, Lucien ne trouva pas Louise. Mme de Bargeton était sortie pour quelques emplettes indispensables. Elle était allée tenir conseil avec les graves et illustres autorités en matière de toilettes féminines que Châtelet lui avait citées, car elle avait écrit son arrivée à la marquise d'Espart. Quoique Mme de Bargeton eut en elle-même cette confiance que donne une longue domination, elle avait singulièrement peur de paraître provinciale. Elle avait assez de tact pour savoir combien les relations entre femmes dépendent des premières impressions, et quoi qu'elle se sut de force à se mettre promptement au niveau des femmes supérieures comme Mme d'Espart, elle sentait avoir besoin de bienveillance à son début, et voulait surtout ne manquer d'aucun élément de succès. Aussi sut-elle à Châtelet un gré infini de lui avoir indiqué les moyens de se mettre à l'unisson du beau monde parisien. Par un singulier hasard, la marquise se trouvait dans une situation à être enchantée de rendre service à une personne de la famille de son mari. Sans cause apparente, le marquis d'Espart s'était retiré du monde. Il ne s'occupait ni de ses affaires, ni des affaires politiques, ni de sa famille, ni de sa femme. Devenue ainsi maîtresse d'elle-même, la marquise sentait le besoin d'être approuvée par le monde. Elle était donc heureuse de remplacer le marquis en cette circonstance en se faisant la protectrice de sa famille. Elle allait mettre de l'ostentation à son patronage afin de rendre les torts de son mari plus évidents. Dans la journée même, elle écrivit à madame de Bargeton, née Nègre-Pelisse, un de ces charmants billets où la forme est si jolie qu'il faut bien du temps avant d'y reconnaître le manque de fond. Elle était heureuse d'une circonstance qui rapprochait de la famille une personne de qui elle avait entendu parler et qu'elle souhaitait connaître, car les amitiés de Paris n'étaient pas si solides qu'elle ne désira avoir quelqu'un de plus à aimer sur la terre. Et si cela ne devait pas avoir lieu, ce ne serait qu'une illusion à ensevelir avec les autres. Elle se mettait toute entière à la disposition de sa cousine qu'elle serait allée voir sans une indisposition qui la retenait chez elle, mais elle se regardait déjà comme s'en obliger de ce qu'elle eut songé à elle. Pendant sa première promenade vagabonde à travers les boulevards et la rue de la Paix, Lucien, comme tous les nouveaux venus, s'occupait beaucoup plus des choses que des personnes. À Paris, les masses s'emparent tout d'abord de l'attention. Le luxe des boutiques, la hauteur des maisons, l'affluence des voitures, les constantes oppositions que présentent un extrême luxe et une extrême misère saisissent avant tout. Surpris de cette foule à laquelle il était étranger, cet homme d'imagination éprouva comme une immense diminution de lui-même. Les personnes qui jouissent en province d'une considération quelconque et qui y rencontrent à chaque pas une preuve de leur importance ne s'accoutument point à cette perte totale et subite de leur valeur. Être quelque chose dans son pays et n'être rien à Paris sont deux états qui veulent des transitions. Et ceux qui passent trop brusquement de l'un à l'autre tombent dans une espèce d'anéantissement. Pour un jeune poète qui trouvait un écho à tous ses sentiments, un confident pour toutes ses idées, une âme pour partager ses moindres sensations, Paris allait être un affreux désert. Lucien n'était pas allé chercher son bel habit bleu, en sorte qu'il fût gêné par la mesquinerie pour ne pas dire le délabrement de son costume en se rendant chez madame de Bargeton à l'heure où elle devait être rentrée. Il y trouva le baron du Châtelet qui les emmena à tous deux dîner au rocher de Cancale. Lucien, étourdi de la rapidité, du tournoiement parisien, ne pouvait rien dire à Louise. Ils étaient tous les trois dans la voiture. Mais il lui pressa la main et elle répondit amicalement à toutes les pensées qu'il exprimait ainsi. Après le dîner, Châtelet conduisit ces deux convives au vaudeville. Lucien éprouvait un secret mécontentement à l'aspect de du Châtelet. Il maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Le directeur des contributions mit le sujet de son voyage sur le compte de son ambition. Il espérait être nommé secrétaire général d'une administration et entrer au Conseil d'État comme maître des requêtes. Il venait demander raison des promesses qui lui avaient été faites car un homme comme lui ne pouvait pas rester directeur des contributions. Il aimait mieux ne rien être, devenir député, rentrer dans la diplomatie. Il se grandissait. Lucien reconnaissait vaguement dans ce vieux beau la supériorité de l'homme du monde aux fêtes de la vie parisienne. Il était surtout honteux de lui devoir ses jouissances. Là où le poète était inquiet et gêné, l'ancien secrétaire des commandements se trouvait comme un poisson dans l'eau. Du Châtelet souriait aux hésitations, aux étonnements, aux questions, aux petites fautes que le manque d'usage arrachait à son rival, comme les vieux loups de mer se moquent des novices qui n'ont pas le pied marin. Le plaisir qu'éprouvait Lucien en voyant pour la première fois le spectacle à Paris compensa le déplaisir que lui causaient ses confusions. Cette soirée fut remarquable par la répudiation secrète d'une grande quantité de ses idées sur la vie de province. Le cercle s'élargissait, la société prenait d'autres proportions. Le voisinage de plusieurs jolies parisiennes si élégamment, si fraîchement mises, lui fit remarquer la vieillerie de la toilette de madame de Bargeton, quoiqu'elle fût passablement ambitieuse. Ni les étoffes, ni les façons, ni les couleurs n'étaient de mode. La coiffure qui le séduisait tant à Angoulême lui parut d'un goût affreux comparé aux délicates inventions par lesquelles se recommandait chaque femme. « Va-t-elle rester comme ça ? » se dit-il, sans savoir que la journée avait été employée à préparer une transformation. En province, il n'y a ni choix, ni comparaison à faire. L'habitude de voir les physionomies leur donne une beauté conventionnelle. Transporter à Paris une femme qui passe pour Jolie en province n'obtient pas la moindre attention car elle n'est belle que par l'application du proverbe « Dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois ». Les yeux de Lucien faisaient la comparaison que madame de Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet. De son côté, madame de Bargeton se permettait d'étranges réflexions sur son amant. Malgré son étrange beauté, le pauvre poète n'avait point de tournure. Sa redingote, dont les manches étaient trop courtes, ses méchants gants de province, son gilet étriqué, le rendait prodigieusement ridicule auprès des jeunes gens du balcon. madame de Bargeton lui trouvait un air piteux. Châtelet, occupé d'elle sans prétention, veillant sur elle avec un soin qui trahissait une passion profonde, Châtelet, élégant et à son aise comme un acteur qui retrouve les planches de son théâtre, regagnait en deux jours tout le terrain qu'il avait perdu en six mois. Quoique le vulgaire n'admette pas que les sentiments changent brusquement, il est certain que deux amants se séparent souvent plus vite qu'ils ne se sont liés. Ils se préparaient chez madame de Bargeton et chez Lucien un désenchantement sur eux-mêmes dont la cause était Paris. La vie s'y agrandissait aux yeux du poète comme la société prenait une face nouvelle aux yeux de Louise. À l'un et à l'autre, il ne fallait plus qu'un accident pour trancher les liens qui les unissaient. Ce coup de hache, terrible pour la vie, pour Lucien, ne se fit pas longtemps attendre. Madame de Bargeton mit le poète à son hôtel et retourna chez elle accompagnée de Duchâtelet, ce qui déplut horriblement au pauvre amoureux. « Que vont-ils dire de moi ? » pensait-il en montant dans sa triste chambre. « Ce pauvre garçon est singulièrement ennuyeux, » dit Duchâtelet en souriant quand la portière fut refermée. « Il en est ainsi de tous ceux qui ont un monde de pensée dans le cœur et dans le cerveau. Les hommes qui ont tant de choses à exprimer en de belles œuvres longtemps révélées professent un certain mépris pour la conversation, commerce où l'esprit s'amoindrit en se monnayant, » dit la fière nègre Pellis qui eut encore le courage de défendre Lucien, moins pour Lucien que pour elle-même. « Je vous accorde volontiers ceci, » reprit le baron, « mais nous vivons avec les personnes et non avec les livres. Tenez, cher Naïs, je le vois, il n'y a encore rien entre vous et lui. J'en suis ravi. Si vous vous décidez à mettre dans votre vie un intérêt qui vous a manqué jusqu'à présent, je vous en supplie que ce ne soit pas pour ce prétendu homme de génie. Si vous vous trompiez, si dans quelques jours, en le comparant aux véritables talents, aux hommes sérieusement remarquables que vous allez voir, vous reconnaissiez, chère belle sirène, avoir pris sur votre dos éblouissant et conduit au port, au lieu d'un homme armé de la lyre, un petit singe, sans manière, sans portée, sot et avantageux, qui peut avoir de l'esprit à l'humeau, mais qui devient à Paris un garçon extrêmement ordinaire, après tout, il se publie ici par semaine des volumes de vers dont le moindre vaut encore mieux que toute la poésie de M. Chardon. De grâce, attendez et comparez. Demain, vendredi, il y a opéra, dit-il en voyant la voiture entrant dans la rue Neuf du Luxembourg. Mme Despard dispose de la loge des premiers gentils hommes de la chambre et vous y mènera sans doute. Pour vous voir dans votre gloire, j'irai dans la loge de Mme de Sérisy. On donne les Danaïdes. Adieu, dit-elle. Fin de la treizième section Quatorzième section de Scène de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie. Un grand homme de province à Paris par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Le lendemain, Mme de Bargeton tâcha de se composer une mise du matin convenable pour aller voir sa cousine, Mme Despard. Il faisait légèrement froid. Elle ne trouva rien de mieux dans ces vieilleries d'Angoulême qu'une certaine robe de velours vert garnie d'une manière assez extravagante. De son côté, Lucien sentit la nécessité d'aller chercher son fameux habit bleu, car il avait pris en horreur sa maigre redingote, et il voulait se montrer toujours bien mis en songeant qu'il pourrait rencontrer la marquise d'Espard ou aller chez elle à l'improviste. Il monta dans un fiacre afin de rapporter immédiatement son paquet. En deux heures de temps, il dépensa trois ou quatre francs, ce qui lui donna beaucoup à penser sur les proportions financières de la vie parisienne. Après être arrivé au superlatif de sa toilette, il vint rue 9 du Luxembourg où, sur le pas de la porte, il rencontra Gentil en compagnie d'un chasseur magnifiquement emplumé. « J'allais chez vous, monsieur. Madame m'envoie ce petit mot pour vous, dit Gentil qui ne connaissait pas les formules du respect parisien, habitué qu'il était à la bonhomie des mœurs provinciales. » Le chasseur prit le poète pour un domestique. Lucien décacheta le billet par lequel il apprit que Madame de Bargeton passait la journée chez la marquise d'Espard et allait le soir à l'opéra. Mais elle disait à Lucien de s'y trouver. Sa cousine lui permettait de donner une place dans sa loge au jeune poète à qui la marquise était enchantée de procurer ce plaisir. « Elle m'aime donc ? Mes craintes sont folles, se dit Lucien. Elle me présente à sa cousine dès ce soir. » Il bondit de joie et voulut passer joyeusement le temps qui le séparait de cette heureuse soirée. Il s'élança vers les Tuileries en rêvant de s'y promener jusqu'à l'heure où il irait dîner chez Véry. Voilà Lucien, gabant, sautillant, léger de bonheur qui débouche sur la terrasse des feuillants et la parcourt en examinant les promeneurs, les jolies femmes avec leurs adorateurs, les élégants, deux par deux, bras dessus, bras dessous, se saluant les uns les autres par un coup d'œil en passant. Quelle différence de cette terrasse avec Beaulieu ! Les oiseaux de ce magnifique perchoir étaient autrement jolis que ceux d'Angoulême. C'était tout le luxe de couleurs qui brille sur les familles ornithologiques des Indes ou de l'Amérique comparées aux couleurs grises des oiseaux de l'Europe. Lucien passa deux cruelles heures dans les Tuileries. Il y fit un violent retour sur lui-même et se jugea. D'abord, il ne vit pas un seul habit à ces jeunes élégants. S'il apercevait un homme en habit, c'était un vieillard hors la loi, quelques pauvres diables, un rentier venu du marais ou quelques garçons de bureau. Après avoir reconnu qu'il y avait une mise du matin et une mise du soir, le poète, aux émotions vives, aux regards pénétrants, reconnut la laideur de sa défroque, les défectuosités qui frappaient de ridicule son habit dont la coupe était passée de mode, dont le bleu était faux, dont le collet était outrageusement disgracieux, dont les basques de devant, trop longtemps portés, penchaient l'une vers l'autre. Les boutons avaient rougi, les plis dessinés de fatales lignes blanches. Puis, son gilet était trop court et la façon si grotesquement provinciale que, pour le cacher, il boutonna brusquement son habit. Enfin, il ne voyait de pantalons de nankin qu'aux gens communs. Les gens comme il faut portaient de délicieuses étoffes de fantaisie ou le blanc toujours irréprochable. D'ailleurs, tous les pantalons étaient à sous-pieds, et le sien se mariait très mal avec les talons de ses bottes, pour lesquels les bords de l'étoffe recroquevillés manifestaient une violente antipathie. Il avait une cravate blanche à bout brodée par sa sœur, qui, après en avoir vu des semblables à M. de Hauteuil, à M. de Chandour, s'était empressé d'en faire de pareils à son frère. Non seulement personne, excepté les gens graves, quelques vieux financiers, quelques sévères administrateurs, ne portaient de cravate blanche le matin. Mais encore, le pauvre Lucien vit passer de l'autre côté de la grille, sur le trottoir de la rue de Rivoli, un garçon épicier tenant un panier sur sa tête, et sur qui l'homme d'Angoulême surprit deux bouts de cravate brodées par la main de quelques grisettes adorées. À cet aspect, Lucien reçut un coup à la poitrine, à cet organe encore mal défini où se réfugie notre sensibilité, où, depuis qu'il existe des sentiments, les hommes portent la main, dans les joies comme dans les douleurs excessives. Ne taxez pas ce récit de puérilité. Certes, pour les riches qui n'ont jamais connu ces sortes de souffrances, il se trouve ici quelque chose de mesquin et d'incroyable. Mais les angoisses des malheureux ne méritent pas moins d'attention que les crises qui révolutionnent la vie des puissants et des privilégiés de la terre. Puis, ne se rencontrent-ils pas autant de douleurs de part et d'autre ? La souffrance agrandit tout. Enfin, changer les termes, au lieu d'un costume plus ou moins beau, mettez un ruban, une distinction, un titre ? Ces apparentes petites choses n'ont-elles pas tourmenté de brillantes existences ? La question du costume est d'ailleurs énorme chez ceux qui veulent paraître à voir ce qu'ils n'ont pas, car c'est souvent le meilleur moyen de le posséder plus tard. Lucien eut une sueur froide en pensant que le soir il allait comparaitre ainsi vêtu devant la marquise d'Espard, la parente d'un premier gentilhomme de la chambre du roi, devant une femme chez laquelle allaient les illustrations de tous les genres, des illustrations choisies. J'ai l'air du fils d'un apothicaire, d'un vrai courteau de boutique, se dit-il à lui-même avec rage, en voyant passer les gracieux, les coquets, les élégants jeunes gens des familles du Faubourg Saint-Germain, qui tous avaient une manière à eux qui les rendait tous semblables par la finesse des contours, par la noblesse de la tenue, par l'air du visage, et tous différents par le cadre que chacun s'était choisi pour se faire valoir. Tous faisaient ressortir leurs avantages par une espèce de mise en scène que les jeunes gens entendent à Paris aussi bien que les femmes. Lucien tenait de sa mère les précieuses distinctions physiques dont les privilèges éclataient à ses yeux, mais cet or était dans sa gangue et non mis en œuvre. Ses cheveux étaient mal coupés. Au lieu de maintenir sa figure haute par une souple baleine, il se sentait enseveli dans un vilain col de chemise et sa cravate, n'offrant pas de résistance, lui laissait pencher sa tête attristée. Quelle femme eût deviné ses jolis pieds dans la botte ignoble qu'il avait apportée d'Angoulême ? Quel jeune homme eût envié sa jolie taille déguisée par le sac bleu qu'il avait cru jusqu'alors être un habit ? Il voyait de ravissants boutons sur des chemises étincelantes de blancheur. La sienne était rousse. Tous ces élégants gentils hommes étaient merveilleusement gantés et il avait des gants de gendarme. Celui-ci badinait avec une canne délicieusement montée. Celui-là portait une chemise à poignets retenue par de mignons boutons d'or. En parlant à une femme, l'un tordait une charmante cravache et les plis abondants de son pantalon tachetés de quelques petites éclaboussures, ses éperons retentissants, sa petite redingote serrée, montraient qu'il allait remonter sur un des deux chevaux tenus par un tigre gros comme le poing. Un autre tirait de la poche de son gilet une montre plate comme une pièce de cent sous et regardait l'heure en homme qui avait avancé ou manquait l'heure d'un rendez-vous. En regardant ces jolies bagatelles que Lucien ne soupçonnait pas, le monde des superfluités nécessaires lui apparut et il frissonna en pensant qu'il fallait un capital énorme pour exercer l'état de joli garçon. Plus il admirait ces jeunes gens à l'air heureux et dégagé, plus il avait conscience de son air étrange, l'air d'un homme qui ignore où aboutit le chemin qu'il suit, qui ne sait où se trouve le palais royal quand il y touche et qui demande où est le Louvre à un passant qui répond « Vous y êtes ? » Lucien se voyait séparé de ce monde par un abîme. Il se demandait par quel moyen il pouvait le franchir car il voulait être semblable à cette svelte et délicate jeunesse parisienne. Tous ces patriciens saluaient des femmes divinement mises et divinement belles, des femmes pour lesquelles Lucien se serait fait hacher pour prix d'un seul baiser comme le page de la comtesse de Konigsmarck. Dans les ténèbres de sa mémoire, Louise, comparée à ses souveraines, se dessina comme une vieille femme. Il rencontra plusieurs de ces femmes dont on parlera dans l'histoire du XIXe siècle de qui l'esprit, la beauté, les amours ne seront pas moins célèbres que celles des reines du temps passé. Il vit passer une fille sublime, mademoiselle Détouche, si connue sous le nom de Camille Maupin, écrivain éminent, aussi grande par sa beauté que par un esprit supérieur, et dont le nom fut répété tout bas par les promeneurs et par les femmes. Ah ! se dit-il, voilà la poésie ! Qu'était madame de Bargeton auprès de cet ange brillant de jeunesse, d'espoir, d'avenir, au doux sourire et dont l'œil noir était vaste comme le ciel, ardent comme le soleil ? Elle riait en causant avec madame Firmiani, l'une des plus charmantes femmes de Paris. Une voix lui cria bien « L'intelligence, c'est le levier avec lequel on remue le monde. » Mais une autre voix lui cria que le point d'appui de l'intelligence était l'argent. Il ne voulut pas rester au milieu de ses ruines et sur le théâtre de sa défaite. Il prit la route du palais-royal après l'avoir demandé car il ne connaissait pas encore la topographie de son quartier. Il entra chez Véry, commanda, pour s'initier au plaisir de Paris, un dîner qui le consola de son désespoir. Une bouteille de vin de Bordeaux, des huîtres d'Austande, un poisson, une perderie, un macaroni, des fruits furent le nec plus ultra de ses désirs. Il savoura cette petite débauche en pensant à faire preuve d'esprit ce soir auprès de la marquise d'Espart et à racheter la mesquinerie de son bizarre accoutrement par le déploiement de ses richesses intellectuelles. Il fut tiré de ses rêves par le total de la carte qui lui enleva les cinquante francs avec lesquels il croyait aller fort loin dans Paris. Ce dîner coûtait un mois de son existence d'Angoulême. Aussi ferma-t-il respectueusement la porte de ce palais en pensant qu'il n'y remettrait jamais les pieds. Ève avait raison se dit-il en s'en allant par la galerie de pierres chez lui pour y reprendre de l'argent. Les prix de Paris ne sont pas ceux de Loumeau. Chemin faisant, il admira les boutiques des tailleurs et songeant aux toilettes qu'il avait vues le matin. Non, s'écria-t-il, je ne paraîtrai pas fagoté comme je le suis devant Mme d'Espart. Il courut avec une vélocité de surf jusqu'à l'hôtel du Gaillardbois, monta dans sa chambre, y prit cent écus et redescendit au Palais-Royal pour s'y habiller de pied en cap. Il avait vu des bottiers, des lingers, des giletiers, des coiffeurs au Palais-Royal où sa future élégance était éparses dans dix boutiques. Le premier tailleur chez lequel il entra lui fit essayer autant d'habits qu'il voulut en mettre et lui perçoida qu'ils étaient tous de la dernière mode. Lucien sortit, possédant un habit vert, un pantalon blanc et un gilet de fantaisie pour la somme de deux cents francs. Il eut bientôt trouvé une paire de bottes fort élégantes et à son pied. Enfin, après avoir fait emplette de tout ce qui lui était nécessaire, il demanda le coiffeur chez lui où chaque fournisseur apporta sa marchandise. À sept heures du soir, il monta dans un fiacre et se fit conduire à l'opéra, frisé comme un saint-jean de procession, bien giloté, bien cravaté, mais un peu gêné dans cette espèce d'étui où il se trouvait pour la première fois. Suivant la recommandation de Mme de Bargeton, il demanda la loge des premiers gentils hommes de la chambre. À l'aspect d'un homme dont l'élégance empruntée le faisait ressembler à un premier garçon de noces, le contrôleur le pria de montrer son coupon. « Je n'en ai pas. » « Vous ne pouvez pas entrer, » lui répondit-on sèchement. « Mais je suis de la société de Mme Despard, » dit-il. « Nous ne sommes pas tenus de savoir cela, » dit l'employé qui ne put s'empêcher d'échanger un imperceptible sourire avec ses collègues du contrôle. En ce moment, une voiture s'arrêta sous le péristyle. Un chasseur que Lucien ne reconnut pas déplia le marchepied d'un coupé d'où sortirent deux femmes parées. Lucien, qui ne voulut pas recevoir du contrôleur quelqu'un pertinent à vie pour se ranger, fit place aux deux femmes. « Mais cette dame est la marquise d'Espard que vous prétendez connaître, monsieur, » dit ironiquement le contrôleur à Lucien. Lucien fut d'autant plus abasourdi que Mme de Bargeton n'avait pas l'air de le reconnaître dans son nouveau plumage. Mais quand il l'aborda, elle lui sourit et lui dit « Cela se trouve à merveille. Venez. » Les gens du contrôle étaient redevenus sérieux. Lucien suivit Mme de Bargeton qui, tout en montant le vaste escalier de l'opéra, présenta son rubin prêt à sa cousine. La loge des premiers gentils hommes est celle qui se trouve dans l'un des deux pans coupés au fond de la salle. On y est vu comme on y voit de tous côtés. Lucien se mit derrière sa cousine sur une chaise heureux d'être dans l'ombre. « Monsieur de Rubin prêt, » dit la marquise d'un ton de voix flatteur, « Vous venez pour la première fois à l'opéra. Ayez-en tout le coup d'œil. Prenez ce siège. Mettez-vous sur le devant. Nous vous le permettons. » Lucien obéit. Le premier acte de l'opéra finissait. « Vous avez bien employé votre temps, » lui dit Louise à l'oreille dans le premier moment de surprise que lui causa le changement de Lucien. Louise était restée la même. Le voisinage d'une femme à la mode, de la marquise d'Espart, cette madame de Bargeton de Paris, lui nuisait tant. La brillante parisienne faisait si bien ressortir les imperfections de la femme de province que Lucien, doublement éclairé par le beau monde de cette pompeuse sale et par cette femme éminente, vit enfin dans la pauvre Anaïs de Nègrepolis la femme réelle, la femme que les gens de Paris voyaient. Une femme grande, sèche, couperosée, fanée, plus que rousse, anguleuse, guindée, précieuse, prétentieuse, provinciale dans son parler, mal arrangée surtout. En effet, les plis d'une vieille robe de Paris attestent encore du goût. On se l'explique, on devine ce qu'elle fut, mais une vieille robe de province est inexplicable, elle est risible. La robe et la femme étaient sans grâce ni fraîcheur, le velours était miroité comme le teint. Lucien, honteux d'avoir aimé cette osse de sèche, se promit de profiter du premier accès de vertu de sa Louise pour la quitter. Son excellente vue lui permettait de voir les lorgnettes braquées sur la loge aristocratique par excellence. Les femmes les plus élégantes examinaient certainement madame de Bargeton, car elle souriait toute en se parlant. Si madame d'Espard reconnut, aux gestes et au sourire féminin, la cause des sarcasmes, elle y fut tout à fait insensible. D'abord, chacun devait reconnaître dans sa compagne la pauvre parente venue de province de laquelle peut être affligée toute famille parisienne. Puis sa cousine lui avait parlé toilette en lui manifestant quelques craintes. Elle l'avait rassurée en s'apercevant qu'Anaïs, une fois habillée, aurait bientôt pris les manières parisiennes. Si madame de Bargeton manquait d'usage, elle avait la hauteur native d'une femme noble et ce je-ne-sais-quoi que l'on peut nommer la race. Le lundi suivant, elle prendrait donc sa revanche. D'ailleurs, une fois que le public aurait appris que cette femme était sa cousine, la marquise savait qu'il suspendrait le cours de ses railleries et attendrait un nouvel examen avant de la juger. Lucien ne devinait pas le changement que ferait dans la personne de Louise une écharpe roulée autour du cou, une jolie robe, une élégante coiffure et les conseils de madame d'Espart. En montant l'escalier, la marquise avait déjà dit à sa cousine de ne pas tenir son mouchoir déplié à la main. Le bon ou le mauvais goût tiennent à mille petites nuances de ce genre qu'une femme d'esprit saisit promptement et que certaines femmes ne comprendront jamais. Madame de Bargeton, déjà pleine de bon vouloir, était plus spirituelle qu'il ne le fallait pour reconnaître en quoi elle péchait. Madame d'Espart, sûre que son élève lui ferait honneur, ne s'était pas refusée à la former. Enfin, il s'était fait entre ces deux femmes un pacte cimenté par leur mutuel intérêt. Madame de Bargeton avait soudain voué un culte à l'idole du jour dont les manières, l'esprit et l'entourage l'avaient séduite, éblouie, fascinée. Elle avait reconnu chez Madame d'Espart l'occulte pouvoir de la grande dame ambitieuse et s'était dit qu'elle parviendrait en se faisant le satellite de cet astre. Elle l'avait donc franchement admirée. La marquise avait été sensible à cette naïve conquête. Elle s'était intéressée à sa cousine en la trouvant faible et pauvre. Puis elle s'était assez bien arrangée d'avoir une élève pour faire école et ne demandait pas mieux que d'acquérir en Madame de Bargeton une espèce de dame d'atour, une esclave qui chanterait ses louanges, trésor encore plus rare parmi les femmes de Paris qu'un critique dévoué dans la jante littéraire. Cependant, le mouvement de curiosité devenait trop visible pour que la nouvelle débarquée ne s'en aperçût pas et Madame d'Espart voulut poliment lui faire prendre le change sur ses témois. « S'il nous vient des visites, lui dit-elle, nous saurons peut-être à quoi nous devons l'honneur d'occuper ces dames. Je soupçonne fort ma vieille robe de velours et ma figure en goût moisine d'amuser les Parisiennes, dit en riant Madame de Bargeton. Non, ce n'est pas vous. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas, ajouta-t-elle en regardant le poète qu'elle regarda pour la première fois et qu'elle parut trouver singulièrement mis. Voici M. du Châtelet, dit en ce moment Lucien en levant le doigt pour montrer la loge de Madame de Sérisy où le vieux beau remis à neuf venait d'entrer. À ce signe, Madame de Bargeton se mordit les lèvres de dépit car la marquise ne put retenir un regard et un sourire d'étonnement qui disait si dédaigneusement « D'où sort ce jeune homme que Louise se sentit humiliée dans son amour, la sensation la plus piquante pour une Française et qu'elle ne pardonne pas à son amant de lui causer ? » Dans ce monde où les petites choses deviennent grandes, un geste, un mot perdent un débutant. Le principal mérite des belles manières et du ton de la haute compagnie est d'offrir un ensemble harmonieux où tout est si bien fondu que rien ne choque. Ceux-mêmes qui, soit par ignorance, soit par un emportement quelconque de la pensée, n'observent pas les lois de cette science, comprendront tous qu'en cette matière une seule dissonance est comme en musique, une négation complète de l'art lui-même, dont toutes les conditions doivent être exécutées dans la moindre chose, sous peine de ne pas être. « Qui est ce monsieur ? » demanda la marquise en montrant châtelet. « Connaissez-vous donc déjà madame de Sérisy ? » « Ah ! cette personne est la fameuse madame de Sérisy qui a eu tant d'aventures et qui néanmoins est reçue partout. » « Une chose inouïe, ma chère, » répondit la marquise, « une chose explicable mais inexpliquée. Les hommes les plus redoutables sont ses amis et pourquoi ? Personne n'ose sonder ce mystère. Ce monsieur est-il donc le lion d'Angoulême ? » « Mais monsieur le baron du châtelet, dit Anaïs, qui par vanité rendit à Paris le titre qu'elle contestait à son adorateur, est un homme qui a fait beaucoup parler de lui. C'est le compagnon de monsieur de Montriveau. » « Ah ! » fit la marquise, je n'entends jamais ce nom sans penser à la pauvre duchesse de Langeais qui a disparu comme une étoile filante. « Voici, » reprit-elle en montrant une loge, monsieur de Rastignac et madame de Nussingen. La femme d'un fournisseur, banquier, homme d'affaires, brocanteur en grand, un homme qui s'impose au monde de Paris par sa fortune et qu'on dit peu scrupuleux sur les moyens de l'augmenter. Il se donne mille peines pour faire croire à son dévouement pour les Bourbons, il a déjà tenté de venir chez moi. En prenant la loge de madame de Langeais, sa femme a cru qu'elle en aurait les grâces, l'esprit et le succès. Toujours la fable du jet qui prend les plumes du pan. « Comment font monsieur et madame de Rastignac, à qui nous ne connaissons pas mille écus de rente, pour soutenir leur fils à Paris ? » dit Lucien à madame de Bargeton en s'étonnant de l'élégance et du luxe que révélait la mise de ce jeune homme. « Il est facile de voir que vous venez d'Angoulême, » répondit la marquise assez ironiquement sans quitter sa lorniette. Lucien ne comprit pas. Il était tout entier à l'aspect des loges où il devinait les jugements qui s'y portaient sur madame de Bargeton et la curiosité dont il était l'objet. De son côté, Louise était singulièrement mortifiée du peu d'estime que la marquise faisait de la beauté de Lucien. « Il n'est donc pas si beau que je le croyais, » se disait-elle. De là, à le trouver moins spirituel, il n'y avait qu'un pas. La toile était baissée. Châtelet, qui était venu faire une visite à la duchesse de Carigliano, dont la loge avoisinait celle de madame d'Espart, y salua madame de Bargeton qui répondit par une inclination de tête. Une femme du monde voit tout et la marquise remarquait la tenue supérieure de Duchâtelet. En ce moment, quatre personnes entrèrent successivement dans la loge de la marquise, quatre célébrités parisiennes. Le premier était monsieur de Marsay, homme fameux par les passions qu'il inspirait, remarquable surtout par une beauté de jeune fille, beauté molle et féminée, mais corrigée par un regard fixe, calme, fauve et rigide comme celui d'un tigre. On l'aimait et il effrayait. Lucien était aussi beau, mais chez lui le regard était si doux, son œil bleu était si limpide qu'il ne paraissait pas susceptible d'avoir cette force et cette puissance à laquelle s'attachent tant les femmes. D'ailleurs, rien ne faisait encore valoir le poète, tandis que de Marsay avait un entrain d'esprit, une certitude de plaire, une toilette appropriée à sa nature qui écrasait autour de lui tous ses rivaux. Jugé de ce que pouvait être dans ce voisinage Lucien, gourmet, gommé, roi des neufs comme ses habits. De Marsay avait conquis le droit de dire des impertinences par l'esprit qu'il leur donnait et par la grâce des manières dont il les accompagnait. L'accueil de la marquise indiqua soudain à madame de Bargeton la puissance de ce personnage. Le second était l'un des deux Vendonnès, celui qui avait causé l'éclat de Lady Dudley, un jeune homme doux et spirituel, modeste et qui réussissait par des qualités tout opposées à celles qui faisaient la gloire de de Marsay. Le troisième était le général Montriveau, l'auteur de la perte de la Duchesse de Langer. Le quatrième était monsieur de Canalys, un des plus illustres poètes de cette époque, un jeune homme qui n'en était encore qu'à l'aube de sa gloire et qui se contentait d'être un gentilhomme aimable et spirituel. Il essayait de se faire pardonner son génie, mais on devinait dans ses formes, un peu sèches, dans sa réserve, une énorme ambition qui devait plus tard faire tort à la poésie et le lancer au milieu des orages politiques. Sa beauté froide et compassée, mais pleine de dignité, rappelait Canning. En voyant ces quatre figures si remarquables, madame de Bargeton s'expliqua le peu d'attention de la marquise pour Lucien. Puis, quand la conversation commença, quand chacun de ces esprits si fins, si délicats, se révéla par des traits qui avaient plus de sens, plus de profondeur que ce qu'Anaïs entendait durant un mois en province, quand surtout le grand poète fit entendre une parole vibrante où se retrouvait le positif de cette époque, mais doré de poésie, Louise comprit ce que Duchâtelet lui avait dit la veille. Lucien ne fut plus rien. Chacun regardait le pauvre inconnu avec une si cruelle indifférence. Il était si bien là comme un étranger qui ne savait pas la langue que la marquise en eut pitié. Permettez-moi, monsieur, dit-elle à Canalys, de vous présenter M. de Rubinpré. Vous occupez une position trop haute dans le monde littéraire pour ne pas accueillir un débutant. M. de Rubinpré arrive d'Angoulême. Il aura sans doute besoin de votre protection auprès de ceux qui mettent ici le génie en lumière. Il n'a pas encore d'ennemi qui puisse faire sa fortune en l'attaquant. N'est-ce pas une entreprise assez originale pour la tenter que de lui faire obtenir par l'amitié ce que vous tenez de la haine ? Les quatre personnages regardèrent alors Lucien pendant le temps que la marquise parla. Quoique à deux pas du nouveau venu, de Marsé prit son lorgnon pour le voir, son regard allait de Lucien à Mme de Bargeton et de Mme de Bargeton à Lucien, en les appareillant par une pensée moqueuse qui les mortifia cruellement l'un et l'autre. Il les examinait comme deux bêtes curieuses et ils souriaient. Ce sourire fut un coup de poignard pour le grand homme de province. Félix de Vandenesse eut un air charitable. Mon rivaud jeta sur Lucien un regard pour le sonder jusqu'au tuffe. « Madame, » dit Mme de Canalys en s'inclinant, « je vous obéirai, malgré l'intérêt personnel qui nous porte à ne pas favoriser nos rivaux, mais vous nous avez habitués au miracle. Eh bien, faites-moi le plaisir de venir dîner lundi chez moi avec M. de Rubinpré. Vous causerez plus à l'aise qu'ici des affaires littéraires. Je tâcherai de racoler quelques-uns des tyrans de la littérature et les célébrités qui la protègent, l'auteur d'Urica et quelques jeunes poètes bien-pensants. « Madame la marquise, » dit de Marseille, « si vous patronnez monsieur pour son esprit, moi je le protégerai pour sa beauté. Je lui donnerai des conseils qui en feront le plus heureux d'Andy de Paris. Après cela, il sera poète s'il veut. » Madame de Bargeton remercia sa cousine par un regard plein de reconnaissance. « Je ne vous savais pas jaloux des gens d'esprit, » dit mon rivaud à de Marseille. « Le bonheur tue les poètes. » « Est-ce pour cela que monsieur cherche à se marier ? » reprit le dandy en s'adressant à Canalys. Lucien, qui se sentait dans ses habits comme une statue égyptienne dans sa gaine, était honteux de ne rien répondre. Enfin, il dit de sa voix tendre à la marquise, « Vos bontés, madame, me condamnent à n'avoir que des succès. » Duchâtelet entra, dans ce moment, en saisissant aux cheveux l'occasion de se faire appuyer auprès de la marquise par Montriveau, un des rois de Paris. Il salua madame de Bargeton et pria madame d'Espart de lui pardonner la liberté qu'il prenait d'envahir sa loge. Il était séparé depuis si longtemps de son compagnon de voyage. Montriveau et lui se revoyaient pour la première fois après s'être quittés au milieu du désert. « Se quitter dans le désert et se retrouver à l'opéra, dit Lucien, c'est une véritable reconnaissance de théâtre, dit Vandenesse. Montriveau présenta le baron du châtelet à la marquise et la marquise fit à l'ancien secrétaire des commandements de l'altesse impériale un accueil d'autant plus flatteur qu'elle l'avait déjà vu bien reçu dans trois loges que madame de Sérisy n'admettait que des gens bien posés et qu'enfin il était le compagnon de Montriveau. Ce dernier titre avait une si grande valeur que madame de Bargeton put remarquer dans le ton, dans les regards et dans les manières des quatre personnages qu'il reconnaissait du châtelet pour un des leurs sans discussion. La conduite sultanesque tenue par Châtelet en province fut tout à coup expliquée à Naïs. Enfin, du châtelet vit Lucien et lui fit un de ses petits saluts secs et froids par lesquels un homme en déconsidère un autre en indiquant aux gens du monde la place infime qu'il occupe dans la société. Il accompagna son salut d'un air sardonique par lequel il semblait dire « Par quel hasard se trouve-t-il là ? » Du châtelet fut bien compris car de Marsé se pencha vers Montriveau pour lui dire à l'oreille de manière à se faire entendre du baron « Demandez-lui donc quel est ce singulier jeune homme qui a l'air d'un mannequin habillé à la porte d'un tailleur. » Du châtelet parla pendant un moment à l'oreille de son compagnon en ayant l'air de renouveler connaissance et sans doute il coupa son rival en quatre. Surpris par l'esprit d'à-propos par la finesse avec laquelle ces hommes formulaient leur réponse Lucien était étourdi par ce qu'on nomme le trait le mot surtout par la désinvolture de la parole et l'aisance des manières. Le luxe qu'il avait épouvanté le matin dans les choses il le retrouvait dans les idées. Il se demandait par quel mystère ces gens trouvaient à brûle-pourpoint des réflexions piquantes des réparties qu'il n'aurait imaginé qu'après de longues méditations. Puis non seulement ces cinq hommes du monde étaient à l'aise par la parole mais ils l'étaient dans leurs habits ils n'avaient rien de neuf ni rien de vieux en eux rien ne brillait et tout attirait le regard. Leur luxe d'aujourd'hui était celui d'hier il devait être celui du lendemain. Lucien devina qu'il avait l'air d'un homme qui s'était habillé pour la première fois de sa vie. Mon cher disait de Marseille à Félix de Vandenesse ce petit rastignac se lance comme un cerf-volant le voilà chez la marquise de Listomère il fait des progrès et il nous lorgne. Il connaît sans doute monsieur reprit le dandy en s'adressant à Lucien mais sans le regarder. Il est difficile répondit madame de Bargeton que le nom du grand homme dont nous sommes fiers ne soit pas venu jusqu'à lui. Sa soeur a entendu dernièrement monsieur de Rubinpré nous lire de très beaux vers. Félix de Vandenesse et de Marseille saluèrent la marquise et se rendirent chez madame de Listomère. Le second acte commença et chacun laissa madame d'Espard sa cousine et Lucien seuls. Les uns pour aller expliquer madame de Bargeton aux femmes intriguées de sa présence les autres pour raconter l'arrivée du poète et se moquer de sa toilette. Lucien fut heureux de la diversion que produisait le spectacle. Toutes les craintes de madame de Bargeton relativement à Lucien furent augmentées par l'attention que sa cousine avait accordée au baron du Châtelet et qui avait un tout autre caractère que sa politesse protectrice envers Lucien. Pendant le second acte, la loge de madame de Listomère resta pleine de monde et parut agitée par une conversation où il s'agissait de madame de Bargeton et de Lucien. Le jeune Rastignac était évidemment l'amuseur de cette loge. Il donnait le branle à ce rire parisien qui, se portant chaque jour sur une nouvelle pâture, s'empresse d'épuiser le sujet présent en en faisant quelque chose de vieux et d'usé dans un seul moment. Madame d'Espart devint inquiète, mais elle devinait les mœurs parisiennes et savait qu'on ne laisse ignorer aucune médisance à ce qu'elle blesse. Et elle attendit la fin de l'acte. Quand les sentiments se sont retournés sur eux-mêmes, comme chez Lucien et chez madame de Bargeton, il se passe d'étranges choses en peu de temps. Les révolutions morales s'opèrent par des lois d'un effet rapide. Louise avait présente à la mémoire les paroles sages et politiques que Duchâtelet lui avait dites sur Lucien revenant du Vaudville. Chaque phrase était une prophétie et Lucien prit à tâche de les accomplir toutes. En perdant ses illusions sur madame de Bargeton, comme madame de Bargeton perdait les siennes sur lui, le pauvre enfant de qui la destinée ressemblait un peu à celle de Jean-Jacques Rousseau l'imita en ce point qu'il fut fasciné par madame d'Espart et il s'amouracha d'elle aussitôt. Les jeunes gens ou les hommes qui se souviennent de leurs émotions de jeunesse comprendront que cette passion était extrêmement probable et naturelle. Les jolies petites manières se parlaient délicat, ce son de voix fin, cette femme fluette, si noble, si haut-placée, si enviée, cette reine apparaissait au poète comme madame de Bargeton, lui était apparue à Angoulême. La mobilité de son caractère le poussa promptement à désirer cette haute protection. Le plus sûr moyen était de posséder la femme. Il aurait tout, alors. Il avait réussi à Angoulême, pourquoi ne réussirait-il pas à Paris ? Involontairement et malgré les magies de l'opéra, toutes nouvelles pour lui, son regard, attiré par cette magnifique sélimène, se coulait à tout moment vers elle. Et plus il la voyait, plus il avait envie de la voir. Madame de Bargeton surprit un de ces regards pétillants de Lucien. Elle l'observa et le vit plus occupée de la marquise que du spectacle. Elle se serait de bonne grâce résignée à être délaissée pour les cinquante filles de Danaus. Mais quand un regard plus ambitieux, plus ardent, plus significatif que les autres lui expliqua ce qui se passait dans le cœur de Lucien, elle devint jalouse, mais moins pour l'avenir que pour le passé. « Il ne m'a jamais regardé ainsi, » pensa-t-elle. « Mon Dieu ! Châtelet avait raison. » Elle reconnut alors l'erreur de son amour. Quand une femme arrive à se repentir de ses faiblesses, elle passe comme une éponge sur sa vie afin d'en effacer tout. Quoique chaque regard de Lucien la courroucée, elle demeura calme. Fin de la quatorzième section 15e section de Scène de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie. Un grand tome de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. De Marseille revint à l'entracte en amenant M. de Listomère. L'homme grave et le jeune fat apprirent bientôt à l'altière marquise que le garçon de noces en dimanché qu'elle avait eu le malheur d'admettre dans sa loge ne se nommait pas plus M. de Rubinpré qu'un juif n'a de nom de baptême. Lucien était le fils d'un apothicaire nommé Chardon. M. de Rastignac, très au fait des affaires d'Angoulême, avait fait rire déjà deux loges au dépens de cette espèce de momie que la marquise nommait sa cousine et de la précaution que cette dame prenait d'avoir près d'elle un pharmacien pour pouvoir sans doute entretenir par des drogues sa vie artificielle. Enfin, de Marseille rapporta quelques-unes des mille plaisanteries auxquelles se livrent en un instant les Parisiens et qui sont aussi promptement oubliés que dites, mais derrière lesquelles étaient Châtelet, l'artisan de cette trahison cartaginoise. « Ma chère, dit sous l'éventail Mme d'Espart à Mme de Bargeton, de grâce, dites-moi si votre protégé se nomme réellement M. de Rubinpré. » « Il a pris le nom de sa mère, » dit Anaïs embarrassée. « Mais quel est le nom de son père ? » « Chardon. » « Et que faisait ce Chardon ? » « Il était pharmacien. » « J'étais bien sûr, ma chère amie, que tout Paris ne pouvait se moquer d'une femme que j'adopte. Je ne me soucie pas de voir venir ici des plaisants enchantés de me trouver avec le fils d'un apothicaire. Si vous m'en croyez, nous nous en irons ensemble, et à l'instant. » Mme Despard prit un air assez impertinent sans que Lucien pût deviner en quoi il avait donné lieu à ce changement de visage. Il pensa que son gilet était de mauvais goût, ce qui était vrai, que la façon de son habit était d'une mode exagérée, ce qui était encore vrai. Il reconnut avec une secrète amertume qu'il fallait se faire habiller par un habile tailleur, et il se promit bien le lendemain d'aller chez le plus célèbre, afin de pouvoir, lundi prochain, rivaliser avec les hommes qu'il trouverait chez la marquise. Quoique perdu dans ses réflexions, ses yeux, attentifs au troisième acte, ne quittaient pas la scène. Tout en regardant les pompes de ce spectacle unique, il se livrait à son rêve sur Mme Despard. Il fut au désespoir de cette subite froideur qui contrariait étrangement l'ardeur intellectuelle avec laquelle il attaquait ce nouvel amour, insouciant des difficultés immenses qu'il apercevait et qu'il se promettait de vaincre. Il sortit de sa profonde contemplation pour revoir sa nouvelle idole, mais en tournant la tête, il se vit seul. Il avait entendu quelques légers bruits, la porte se fermait, Mme Despard entraînait sa cousine. Lucien fut surpris au dernier point de ce brusque abandon, mais il n'y pensa pas longtemps, précisément parce qu'il le trouvait inexplicable. Quand les deux femmes furent montées dans leur voiture et qu'elle roula par la rue de Richelieu vers le Faubourg Saint-Honoré, la marquise dit avec un ton de colère déguisée « Ma chère enfant, à quoi pensez-vous ? Mais attendez donc que le fils d'un apothicaire soit réellement célèbre avant de vous y intéresser. Ce n'est ni votre fils ni votre amant, n'est-ce pas ? » dit cette femme Euthène en jetant à sa cousine un regard inquisitif et clair. « Quel bonheur pour moi d'avoir tenu ce petit à distance et de ne lui avoir rien accordé ! » pensa Mme de Bargeton. « Eh bien ! » reprit la marquise qui prit l'expression des yeux de sa cousine pour une réponse. « Laissez-le là, je vous en conjure. » S'arroger un nom illustre, mais c'est une audace que la société punit. « J'admets que ce soit celui de sa mère, mais songez donc, ma chère, qu'au roi seul appartient le droit de conférer par une ordonnance le nom des rubins près au fils d'une demoiselle de cette maison. Et si elle s'est mésalliée, la faveur est énorme. Pour l'obtenir, il faut une immense fortune des services rendus de très haute protection. Cette mise de boutiquier en dimanché prouve que ce garçon n'est ni riche ni gentilhomme. Sa figure est belle, mais il me paraît fort sot. Il ne sait ni se tenir ni parler. Enfin, il n'est pas élevé. Par quel hasard le protégez-vous ? » Madame de Bargeton renia Lucien comme Lucien l'avait renié en lui-même. Elle eut une effroyable peur que sa cousine n'apprit la vérité sur son voyage. « Mais, chère cousine, je suis au désespoir de vous avoir compromise. » « On ne me compromet pas, » dit en souriant Madame d'Espart. « Je ne songe qu'à vous. » « Mais vous l'avez invitée à venir dîner lundi ? » « Je serai malade, » répondit vivement la marquise. « Vous l'en préviendrez et je le consignerai sous son double nom à ma porte. » Lucien imagina de se promener pendant l'entracte dans le foyer en voyant que tout le monde y allait. D'abord, aucune des personnes qui étaient venues dans la loge de Madame d'Espart ne le salua ni ne parut faire attention à lui, ce qui sembla fort extraordinaire au poète de province. Puis, du châtelet, auquel il essaya de s'accrocher, le guettait du coin de l'œil et l'évita constamment. Après s'être convaincu en voyant les hommes qui vaguaient dans le foyer que sa mise était assez ridicule, Lucien vint se replacer au coin de sa loge et demeura pendant le reste de la représentation absorbée tour à tour par le pompeux spectacle du ballet du cinquième acte si célèbre par son enfer par l'aspect de la salle dans laquelle son regard alla de loge en loge et par ses propres réflexions qui furent profondes en présence de la société parisienne. « Voilà donc mon royaume, se dit-il, voilà le monde que je dois dompter. » Il retourna chez lui à pied en pensant à tout ce qu'avaient dit les personnages qui étaient venus faire leur cours à Madame d'Espart. Leur manière, leurs gestes, la façon d'entrer et de sortir, tout revint à sa mémoire avec une étonnante fidélité. Le lendemain vers midi, sa première occupation fut de se rendre chez Staub, le tailleur le plus célèbre de cette époque. Il obtint, à force de prière et par la vertu de l'argent comptant, que ses habits fussent faits pour le fameux lundi. Staub alla jusqu'à lui promettre une délicieuse redingote, un gilet et un pantalon pour le jour décisif. Lucien se commanda des chemises, des mouchoirs, enfin tout un petit trousseau, chez une lingère, et se fit prendre mesure de souliers et de bottes par un cordonnier célèbre. Il acheta une jolie canne chez Verdier, des gants et des boutons de chemise chez madame Irlande. Enfin, il tâcha de se mettre à la hauteur des dandies. Quand il eut satisfait ses fantaisies, il alla rue Neuf du Luxembourg et trouva Louise sortie. « Elle dîne chez madame la marquise d'Espart et reviendra tard, lui dit Albertine. » Lucien alla dîner dans un restaurant à 40 sous au Palais Royal et se coucha de bonheur. Le dimanche, il alla dès 11 heures chez Louise. Elle n'était pas levée. À deux heures, il revint. « Madame ne reçoit pas encore, lui dit Albertine, mais elle m'a donné un petit mot pour vous. » « Elle ne reçoit pas encore, répéta Lucien, mais je ne suis pas quelqu'un. » « Je ne sais pas, dit Albertine d'un air fort impertinent. » Lucien, moins surpris de la réponse d'Albertine que de recevoir une lettre de Madame de Bargeton, prit le billet et lut dans la rue ses lignes désespérantes. « Madame Despard est indisposée. Elle ne pourra pas vous recevoir lundi. Moi-même, je ne suis pas bien et cependant je vais m'habiller pour aller lui tenir compagnie. Je suis désespéré de cette petite contrariété, mais vos talents me rassurent et vous percerez sans charlatanisme. » « Et pas de signature, » se dit Lucien, qui se trouva dans les tuileries sans croire avoir marché. Le don de seconde vue que possèdent les gens de talent lui fit soupçonner la catastrophe annoncée par ce froid billet. Il allait, perdu dans ses pensées, il allait devant lui, regardant les monuments de la place Louis XV. Il faisait beau. De belles voitures passaient incessamment sous ses yeux en se dirigeant vers la grande avenue des Champs-Élysées. Il suivit la foule des promeneurs et vit alors les trois ou quatre mille voitures qui, par une belle journée, affluent en cet endroit le dimanche et improvise un long chant. Étourdi par le luxe des chevaux, des toilettes et des livrets, il allait toujours et arriva devant l'arc de triomphe commencé. Que devint-il quand, en revenant, il vit venir à lui Mme d'Espart et Mme de Bargeton dans une calèche admirablement attelée et derrière laquelle ondulait les plumes du chasseur dont l'habit vert brodé d'or les lui fit reconnaître. La file s'arrêta par suite d'un encombrement. Lucien put voir Louise dans sa transformation. Elle n'était pas reconnaissable. Les couleurs de sa toilette étaient choisies de manière à faire valoir son teint. Sa robe était délicieuse. Ses cheveux, arrongés gracieusement, lui saillaient bien et son chapeau d'un goût exquis était remarquable à côté de celui de Mme d'Espart qui commandait à la mode. Il y a une indéfinissable façon de porter un chapeau. Mettez le chapeau un peu trop en arrière, vous avez l'air effronté. Mettez-le trop en avant, vous avez l'air sournois. De côté, l'air devient un cavalier. Les femmes, comme il faut, posent leur chapeau comme elles veulent et ont toujours bon air. Mme de Bargeton avait sur-le-champ résolu cet étrange problème. Une jolie ceinture dessinait sa taille svelte. Elle avait pris les gestes et les façons de sa cousine. Assise comme elle, elle jouait avec une élégante casselette attachée à l'un des doigts de sa main droite par une petite chaîne et montrait ainsi sa main fine et bien gantée sans avoir l'air de vouloir la montrer. Enfin, elle s'était faite semblable à Mme d'Espart sans la singer. Elle était la digne cousine de la marquise qui paraissait être fière de son élève. Les femmes et les hommes qui se promenaient sur la chaussée regardaient la brillante voiture aux armes des Despart et des Blamont-Chauvry dont les deux écussons étaient adossés. Lucien fut étonné du grand nombre de personnes qui saluaient les deux cousines. Il ignorait que tout ce pari qui consiste en vingt salons savait déjà la parenté de Mme de Bargeton et de Mme d'Espart. Des jeunes gens à cheval parmi lesquels Lucien remarqua de Marseille et Rastignac se joignirent à la calèche pour conduire les deux cousines au bois. Il fut facile à Lucien de voir au geste des deux fâtes qu'il complimentait Mme de Bargeton sur sa métamorphose. Mme d'Espart pétillait de grâce et de santé. Ainsi, son indisposition était un prétexte pour ne pas recevoir Lucien puisqu'elle ne remettait pas son dîner à un autre jour. Le poète furieux s'approcha de la calèche, alla lentement et quand il fut en vue des deux femmes il les salua. Mme de Bargeton ne voulut pas le voir. La marquise le lorgna et ne répondit pas son salut. La réprobation de l'aristocratie parisienne n'était pas comme celle des souverains d'Angoulême. En s'efforçant de blesser Lucien, les obreaux admettaient son pouvoir et le tenaient pour un homme. Tandis que pour Mme d'Espart il n'existait même pas. Ce n'était pas un arrêt mais un déni de justice. Un froid mortel saisit le pauvre poète quand de Marseille le lorgna. Le lion parisien laissa retomber son lorgnon si singulièrement qu'il semblait à Lucien que ce fut le couteau de la guillotine. La calèche passa. La rage, le désir de la vengeance s'emparèrent de cet homme dédaigné. S'il avait tenu Mme de Bargeton il l'aurait égorgé. Il se fit fou qui est un vil pour se donner la jouissance d'envoyer Mme d'Espart à l'échafaud. Il aurait voulu pouvoir faire subir à Deux-Marsay un de ces supplices raffinés qu'ont inventé les sauvages. Il vit passer Canalys à cheval élégant comme s'il n'était pas sublime et qui saluait les femmes les plus jolies. Mon Dieu ! De l'or à tout prix, se disait Lucien. L'or est la seule puissance devant laquelle ce monde s'agenouille. Non ! lui cria sa conscience. Mais la gloire, et la gloire c'est le travail. Du travail ! C'est le mot de David. Mon Dieu ! Pourquoi suis-je ici ? Mais je triompherai. Je passerai dans cette avenue en calèche à chasseurs. J'aurai des marquilles d'Espard. Au moment où il se disait ses paroles enragées, il était chez Urbain et y dînait à quarante sous. Le lendemain, à neuf heures, il alla chez Louise dans l'intention de lui reprocher sa barbarie. Non seulement Mme de Bargeton n'y était pas pour lui, mais encore le portier ne le laissa pas monter. Il resta dans la rue, faisant le guet jusqu'à midi. À midi, Duchâtelet, sorti de chez Mme de Bargeton, vit le poète du coin de l'œil et l'évita. Lucien, piqué au vif, poursuivit son rival. Duchâtelet, se sentant serré, se retourna et le salua dans l'intention évidente d'aller au large après cette politesse. « De grâce, monsieur, dit Lucien, accordez-moi une seconde. J'ai deux mots à vous dire. Vous m'avez témoigné de l'amitié. Je l'invoque pour vous demander le plus léger des services. Vous sortez de chez Mme de Bargeton. Expliquez-moi la cause de ma disgrâce auprès d'elle et de Mme d'Espart. M. Chardon, répondit Duchâtelet avec une fausse bonhomie, savez-vous pourquoi ces dames vous ont quitté à l'opéra ? Non, dit le pauvre poète. Eh bien, vous avez été desservi dès votre début par M. de Rastignac. Le jeune dandy, questionné sur vous, a purement et simplement dit que vous vous nommiez M. Chardon et non M. de Rubinpré, que votre mère gardait les femmes en couche, que votre père était en son vivant apothicaire à Loumau, faubourg d'Angoulême, que votre sœur était une charmante jeune fille qui repassait admirablement les chemises et qu'elle allait épouser un imprimeur d'Angoulême nommé Séchar. Voilà le monde. Mettez-vous en vue, ils vous discutent. M. de Marseille est venu rire de vous avec Mme d'Espart et aussitôt ces deux dames se sont enfuies en se croyant compromises auprès de vous. N'essayez pas d'aller chez l'une ou chez l'autre. Mme de Bargeton ne serait pas reçue par sa cousine si elle continuait à vous voir. Vous avez du génie, tâchez de prendre votre revanche. Le monde vous dédaigne, dédaignez le monde. Réfugiez-vous dans une mansarde, faites-y des chefs-d'œuvre, saisissez un pouvoir quelconque et vous verrez le monde à vos pieds. Vous lui rendrez alors les meurtrissures qu'il vous aura faites là où il vous les aura faites. Plus Mme de Bargeton vous a marqué d'amitié, plus elle aura d'éloignement pour vous. Ainsi vont les sentiments féminins. Mais il ne s'agit pas en ce moment de reconquérir l'amitié d'Anaïs. Il s'agit de ne pas l'avoir pour ennemie et je vais vous en donner le moyen. Elle vous a écrit. Renvoyez-lui toutes ses lettres et elle sera sensible à ce procédé de gentilhomme. Plus tard, si vous avez besoin d'elle, elle ne vous sera pas hostile. Quant à moi, j'ai une si haute opinion de votre avenir que je vous ai partout défendu et que dès à présent, si je puis ici faire quelque chose pour vous, vous me trouverez toujours prêt à vous rendre service. Lucien était si morne, si pâle, si défait qu'il ne rendit pas au vieux beau, rajeuni par l'atmosphère parisienne, le salut sèchement poli qu'il reçut de lui. Il revint à son hôtel où il trouva Staub lui-même, venu moins pour lui essayer ses habits qu'il lui essaya que pour savoir de l'hôtesse du Gaillard-Bois ce qu'était sous le rapport financier sa pratique inconnue. Lucien était arrivé en poste. Madame de Bargeton l'avait ramenée du Vaudville jeudi dernier en voiture. Ses renseignements étaient bons. Staub nomma Lucien M. le Comte et lui fit voir avec quel talent il avait mis ses charmantes formes en lumière. Un jeune homme mis ainsi, lui dit-il, peut s'aller promener aux tuileries. Il épousera une riche anglaise au bout de quinze jours. Cette plaisanterie de tailleur allemand et la perfection de ses habits, la finesse du drap, la grâce qu'il se trouvait lui-même en se regardant dans la glace, ces petites choses rendirent Lucien moins triste. Il se dit vaguement que Paris était la capitale du hasard et il crut au hasard pour un moment. N'avait-il pas un volume de poésie et un magnifique roman, l'archer de Charles IX, en manuscrit ? Il espéra dans sa destinée. Staub promit la redingote et le reste des habillements pour le lendemain. Le lendemain, le bottier, la lingère et le tailleur revinrent tous munis de leurs factures. Lucien, ignorant la manière de les congédier, Lucien, encore sous le charme des coutumes de province, les solda. Mais, après les avoir payés, il ne lui resta plus que 360 francs sur les 2000 francs qu'il avait apportés à Paris. Il y était depuis une semaine. Néanmoins, il s'habilla et alla faire un tour sur la terrasse des feuillants. Il y prit une revanche. Il était si bien mis, si gracieux, si beau, que plusieurs femmes le regardèrent et deux ou trois furent assez saisies par sa beauté pour se retourner. Lucien étudia la démarche et les manières des jeunes gens et fit son cours de belles manières tout en pensant à ses 360 francs. Le soir, seul dans sa chambre, il lui vint à l'idée d'éclaircir le problème de sa vie à l'hôtel du Gaillard-Bois où il déjeunait d'aimer les plus simples en croyant économiser. Il demanda son mémoire en homme qui voulait déménager. Il se vit débiteur d'une centaine de francs. Le lendemain, il courut au pays latin que David lui avait recommandé pour le bon marché. Après avoir cherché pendant longtemps, il finit par rencontrer rue de Cluny près de la Sorbonne un misérable hôtel garni où il eut une chambre pour le prix qu'il voulait y mettre. Aussitôt, il paya son hôtesse du Gaillard-Bois et vint s'installer rue de Cluny dans la journée. Son déménagement ne lui coûta qu'une course de fiacre. Après avoir pris possession de sa pauvre chambre, il rassembla toutes les lettres de Mme de Bargeton, en fit un paquet, le posa sur sa table et, avant de lui écrire, il se mit à penser à cette fatale semaine. Il ne se dit pas qu'il avait, lui le premier, étourdiment renié son amour, sans savoir ce que deviendrait sa Louise à Paris. Il ne vit pas ses torts, il vit sa situation actuelle. Il accusa Mme de Bargeton. Au lieu de l'éclairer, elle l'avait perdue. Il se courrouça, il devint fier et se mit à écrire la lettre suivante dans le paroxysme de sa colère. Madame, que diriez-vous d'une femme à qui aurait plu quelque pauvre enfant timide, plein de ces croyances nobles que plus tard l'homme appelle des illusions, et qui aurait employé les grâces de la coquetterie, les finesses de son esprit et les plus beaux semblants de l'amour maternel pour détourner cet enfant ? Ni les promesses les plus caressantes, ni les châteaux de cartes dont il s'émerveille ne lui coûte. Elle l'emmène, elle s'en empare, elle le gronde de son peu de confiance, elle le flatte tour à tour. Quand l'enfant abandonne sa famille et la suit aveuglément, elle le conduit au bord d'une mer immense, le fait entrer par un sourire dans un frêle esquif et le lance seul, sans secours, à travers les orages. Puis, du rocher où elle reste, elle se met à rire et lui souhaite bonne chance. Cette femme, c'est vous, cet enfant, c'est moi. Aux mains de cet enfant se trouve un souvenir qui pourrait trahir les crimes de votre bienfaisance et les faveurs de votre abandon. Vous pourriez avoir à rougir rencontrant l'enfant aux prises avec les vagues si vous songiez que vous l'avez tenu sur votre sein. Quand vous lirez cette lettre, vous aurez le souvenir en votre pouvoir, libre à vous de tout oublier. Après les belles espérances que votre doigt m'a montrées dans le ciel, j'aperçois les réalités de la misère dans la boue de Paris. Pendant que vous irez, brillante et adorée, à travers les grandeurs de ce monde, sur le seuil duquel vous m'avez amené, je grelotterai dans le misérable grenier où vous m'avez jeté. Mais peut-être un remords viendra-t-il vous saisir au sein des fêtes et des plaisirs. Peut-être penserez-vous à l'enfant que vous avez plongé dans un abîme. Eh bien, madame, pensez-y sans remords. Du fond de sa misère, cet enfant vous offre la seule chose qui lui reste, son pardon dans un dernier regard. Oui, madame, grâce à vous, il ne me reste rien. Rien ? N'est-ce pas ce qui a servi à faire le monde ? Le génie doit imiter Dieu. Je commence par avoir sa clémence sans savoir si j'aurai sa force. Vous n'aurez à trembler que si j'allais à mal. Vous seriez complice de mes fautes. Hélas, je vous plains de ne pouvoir plus rien être à la gloire vers laquelle je vais tendre, conduit par le travail. Lucien Après avoir écrit cette lettre emphatique mais pleine de cette sombre dignité que l'artiste de vingt-et-un ans exagère souvent, Lucien se reporta par la pensée au milieu de sa famille. Il revit le joli appartement que David lui avait décoré en y sacrifiant une partie de sa fortune. Il eut une vision des joies tranquilles, modestes, bourgeoises qu'il avait goûtées. Les ombres de sa mère, de sa sœur, de David, vinrent autour de lui. Il entendit de nouveau les larmes qu'ils avaient versées au moment de son départ et il pleura lui-même car il était seul dans Paris, sans amis, sans protecteurs. Quelques jours après, voici ce que Lucien écrivit à sa sœur. Ma chère Ève, les sœurs ont le triste privilège d'épouser plus de chagrin que de joie en partageant l'existence de frères voués à l'art et je commence à craindre de te devenir bien à charge. N'ai-je pas abusé déjà de vous tous qui vous êtes sacrifiés pour moi ? Ce souvenir de mon passé, si rempli par les joies de la famille, m'a soutenu contre la solitude de mon présent. Avec quelle rapidité d'aigle, revenant à son nid, n'ai-je pas traversé la distance qui nous sépare pour me trouver dans une sphère d'affection vraie, après avoir éprouvé les premières misères et les premières déceptions du monde parisien. Vos lumières ont-elles pétillé ? Les tisons de votre foyer ont-ils roulé ? Avez-vous entendu des bruissements dans vos oreilles ? Ma mère a-t-elle dit, Lucien, pense à nous ? David, a-t-il répondu, il se débat avec les hommes et les choses ? Mon Ève, je t'écris cette lettre qu'à toi seule. À toi seule, j'oserai confier le bien et le mal qui m'adviendront, en rougissant de l'un et de l'autre, car ici, le bien est aussi rare que devrait l'être le mal. Tu vas apprendre beaucoup de choses en peu de mots. Madame de Bargeton a eu honte de moi, m'a renié, congédié, répudié le neuvième jour de mon arrivée. En me voyant, elle a détourné la tête et moi, pour la suivre dans le monde où elle voulait me lancer, j'avais dépensé dix-sept-cent-soixante francs sur les deux mille emportés d'Angoulême et s'y péniblement trouvés. À quoi ? diras-tu. Ma pauvre sœur, Paris est un étrange gouffre. On y trouve un dîner pour dix-huit sous et le plus simple dîner d'un restaurant élégant coûte cinquante francs. Il y a des gilets et des pantalons à quatre francs et quarante sous. Les tailleurs à la mode ne vous les font pas à moins de cent francs. On donne un sou pour passer les ruisseaux des rues quand il pleut. Enfin, la moindre course en voiture vaut trente-deux sous. Après, avoir habité le beau quartier, je suis aujourd'hui hôtel de Cluny, rue de Cluny, dans l'une des plus pauvres et des plus sombres petites rues de Paris, serrées entre trois églises et les vieux bâtiments de la Sorbonne. J'occupe une chambre garnie au quatrième étage de cet hôtel et, quoique bien sale et dénuée, je la paye encore quinze francs par mois. Je déjeune d'un petit pain de deux sous et d'un sou de lait. Mais je dîne très bien pour vingt-deux sous au restaurant d'un nommé Flicoteau, lequel est situé sur la place même de la Sorbonne. Jusqu'à l'hiver, ma dépense n'excèdera pas soixante francs par mois, tout compris, du moins, je l'espère. Ainsi, mes deux cent quarante francs suffiront aux quatre premiers mois. D'ici là, j'aurai sans doute vendu l'archer de Charles IX et les marguerites. N'ayez donc aucune inquiétude à mon sujet. Si le présent est froid, nu, mesquin, l'avenir est bleu, riche et splendide. La plupart des grands hommes ont éprouvé les vicissitudes qui m'affectent sans m'accabler. Plaute, un grand poète comique, a été garçon de Moulin. Machiavel écrivait Le Prince le soir, après avoir été confondu parmi des ouvriers pendant la journée. Enfin, le grand Cervantes qui avait perdu le bras à la bataille de Lépente en contribuant au gain de cette fameuse journée appelée vieux et ignoble Manchot par les écrivailleurs de son temps, mit, faute de libraire, dix ans d'intervalle entre la première et la seconde partie de son sublime Don Quichotte. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Les chagrins et la misère ne peuvent atteindre que les talents inconnus. Mais quand ils se sont fait jour, les écrivains deviennent riches et je serai riche. Je vis d'ailleurs par la pensée. Je passe la moitié de la journée à la bibliothèque Sainte-Geneviève où j'acquière l'instruction qui me manque et sans laquelle je n'irai pas loin. Aujourd'hui, je me trouve donc presque heureux. En quelques jours, je me suis conformé joyeusement à ma position. Je me livre dès le jour à un travail que j'aime. La vie matérielle est assurée, je médite beaucoup, j'étudie, je ne vois pas où je puis être maintenant blessé après avoir renoncé au monde où ma vanité pouvait souffrir à tout moment. Les hommes illustres d'une époque sont tenus de vivre à l'écart. Ne sont-ils pas les oiseaux de la forêt ? Ils chantent, ils charment la nature et nul ne doit les apercevoir. Ainsi ferai-je si tenté que je puisse réaliser les plans ambitieux de mon esprit. Je ne regrette pas Mme de Bargeton. Une femme qui se conduit ainsi ne mérite pas un souvenir. Je ne regrette pas non plus d'avoir quitté Angoulême. Cette femme avait raison de me jeter dans Paris en m'y abandonnant à mes propres forces. Ce pays est celui des écrivains, des penseurs, des poètes. Là seulement se cultive la gloire et je connais les belles récoltes qu'elle produit aujourd'hui. Là seulement les écrivains peuvent trouver dans les musées et dans les collections les vivantes œuvres des génies du temps passé qui réchauffent les imaginations et les stimulent. Là seulement d'immenses bibliothèques sans cesse ouvertes offrent à l'esprit des renseignements et une pâture. Enfin, à Paris, il y a dans l'air et dans les moindres détails un esprit qui se respire et s'emprunt dans les créations littéraires. On n'apprend plus de choses en conversant au café, au théâtre pendant une demi-heure qu'en province en dix ans. Ici, vraiment, tout est spectacle, comparaison et instruction. Un excessif bon marché, une cherté excessive, voilà Paris, où toute abeille rencontre son alvéole, où toute âme s'assimile, ce qui lui est propre. Si donc je souffre en ce moment, je ne me repends de rien. Au contraire, un bel avenir se déploie et réjouit mon cœur. Un moment de l'horri. Adieu, ma chère sœur, ne t'attends pas à recevoir régulièrement mes lettres. Une des particularités de Paris est qu'on ne sait réellement pas comment le temps passe. La vie y est d'une effrayante rapidité. J'embrasse ma mère, David, et toi, plus tendrement que jamais. Adieu, donc ton frère qui t'aime. Lucien. Fin de la quinzième section est l'oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501